La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chocs Guillaume La Tendresse et Maxime Lapierre. La formation de départ, The Starting Lineup, le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume La Tendresse. Salut mon Max! Comment ça va Guillaume? Ça va bien, juste pour que les gens soient au courant, j'étais nerveux pendant les dernières 10 minutes. Le son buguet, ça n'allait pas comme je voulais, donc si jamais il y a des problèmes audio ou autre, on s'en excuse, on va ajuster et je changerai de plateforme, j'irai sur mon iPad. Mais pour l'instant tout est good, donc mon Max, comment ça va? Bien, je pensais être tout seul à soir, mais c'est correct, je vais m'ajuster. Je vais m'ajuster. Mais mon écran a bugué, je ne t'ai pas vu, tu prenais-tu une gorgée de bière quand on est rentré? Il faudrait peut-être que je la revois pour être sûr. Bien, un petit bec pour Guillaume à soir. Je ne suis pas une sans alcool. Bien non. En Allemagne, non. Non, c'est ça, c'est interdit. Elle est bonne dans ta barbette en plus. Elle est froide. Tu étais en train de me dire qu'à prendre ma gorgée, qu'est-ce que tu bois toi, Guy? Moi, je vais asseoir Vicky, Vicky, la meilleure graphiste au monde, qui s'occupe de tous nos visuels, m'a dit, vas-y donc un petit Saint-Laurent-Citrus à soir. J'ai essayé le drink que notre chum Bruno va venir faire tantôt, je l'ai bu déjà. Mais là, j'ai dit, je vais prendre un petit citrus avec eau pétillante. Juste, tu as été tranquille. Ça m'a tombé de la bière de la poche bleue parce que… C'est vrai. Je l'ai essayé en passant à ce gin-là, c'était vraiment bon. Tu sais quand je faisais les poches bleues foncées, là? Oui. Quand tu faisais le dos à 9h, là? Oui, c'est ça. Même si je bois le même drink que toi, on dirait que ça ne marche pas. Ça se passe. Tu es fait plus fort. Dans l'avant-match, je vais vous présenter quelque chose de nouveau. Et je viens de le sortir. Très excitant. Et comme vous avez entendu, la cage et auto-hebdo. Salut nos amis. On est très contents d'être là ce soir. Bon début de show, mon Maxime. Avant de commencer n'importe quoi ou de discuter ou peu importe, nos pensées, on a vu la semaine passée, on a parlé de Guy Lafleur qui a eu un problème de santé en ce moment. Et là, on a appris dernièrement que Ginojig vit la même chose, que c'est difficile. Donc, on lui souhaite aussi un bon rétablissement de gagner cette bagarre-là, peu importe la difficulté dans laquelle il est. Mais c'est juste en début de show. Un gars qui était très aimé aussi à Vancouver, Guy, quand j'ai joué là. C'est vrai, toi aussi. Il est très apprécié des joueurs et tout ça. C'est un bon gars, donc on va lui souhaiter le meilleur. Exactement. Donc, quand la situation te permet, peu importe, des anciens Canadiens, des anciens joueurs, la fraternité de la Ligue, on essaie d'envoyer nos pensées positives. On est plein de monde, donc si tout le monde le fait en même temps, peut-être que ça va aider. Donc, témoignage d'auditeurs cette semaine, super intéressant. Mathieu qui nous envoie une photo. 352.2 à 222 livres. Wow. Emporté grâce à vous. Il commençait à courir à cause qu'il écoutait les podcasts. Puis là, il a fait un 21 kilomètre. Il a perdu 130 livres depuis le 1er avril. Oh, félicitations. Oui, félicitations. C'est des choses qu'on aime entendre, qu'on aime lire, qu'on aime voir. Donc, Bratteveau, Mathieu, lâche pas, la gang de la poche bleue est derrière toi. Je suis certain que la communauté est très bonne de ce que tu as réussi à faire. Max, cette semaine, parle-moi un petit peu de la vidéo des Cowboys Coyotes. Bien, on va la regarder, Guillaume, parce qu'ils nous surprennent à chaque semaine. Les gars sont tellement talentueux. Suivez-les aussi sur TikTok. Je trouve qu'ils sont bons avec leur musique et tout ça. On regarde la vidéo. Sur TikTok, la vidéo, il y a de la musique, mais nous, pour les droits d'auteur ou autre, on ne prend pas de chance. C'est pour ça que la vidéo est juste sans son, mais du toit en haut, de côté, de partout. Ils essaient d'en faire des tricks. C'est des méchants malades, ces gars-là. Donc, on est extrêmement chanceux de les compter parmi la gang de la poche bleue. Les Cowboys Coyotes. Allez suivre ça sur Instagram, Facebook, sur TikTok. Ils sont partout. Deux méchants malades. Simon, tu peux-tu les remettre une fois aussi? Des méchants malades, à peu près, ou moins, que notre invité d'asseoir. Check ça, Guy. Ils sont bons. Sérieusement, ils sont très, très bons. Il est en haut. Son petit chapeau de Cowboy. Un beau petit setup pareil, on s'entend, Guy? Les belles fleurs et tout ça. J'ai hâte de jouer contre eux autres au golf. D'après moi, je vais me partir un TikTok. C'est ça qui fait qu'ils ont des setups de même. On n'a pas de TikTok, nous autres. On n'est pas prêts, je pense. Pour les gens qui sont en audio, il y a une très, très belle maison où ils lancent. Tu as fait un TikTok à date. Tu étais déguisé en orange. Il était salé, je n'ai fait un. Très belle orange. Honnêtement. Un mémorable. Un mémorable. C'était toute beauté. L'avant-match de ce soir, la gang, on va parler parce qu'on a une grosse nouvelle. On a eu tellement de demandes. Honnêtement, vous êtes des malades, ça n'arrête pas. Le gin sort au camp, le gin sort où, le gin y va et tout, le gin goûte quoi, le gin on met dans ça dans quel verre, on met-tu de la glace, on met-tu de l'eau, on met-tu de la... On a eu toutes les questions possibles. Le gin, on a reçu un appel. Ben, Norwa a reçu un appel aujourd'hui de la SAC qui dit que le gin va être disponible le 5 novembre sur saq.com. Il y a une grosse demande, ça fait qu'on s'en va sur l'Internet. Si vous commandez deux bouteilles, la livraison est gratuite, puis ça va être disponible comme ça plus facilement. On sait, la SAC vient de lancer le programme qu'ils vont essayer de faire la livraison en dedans de 24 heures, donc ça va être parfait. On va être capable comme ça d'avoir les bouteilles le 5 novembre, le 6 devrait être capable d'être chez vous. Si t'en commandes deux, c'est gratis, donc profitez-en. Notre gin qui s'en vient, donc c'est une belle nouvelle. Super la femme. Oui, c'est cool, c'est le fun. On est content d'entendre ça parce que Guillaume, tu le sais, tu l'aimes, le gin, il est très, très bon. Tu ne me l'as pas encore envoyé en Allemagne, mais ça va partir vite, puis la demande est grosse. Merci beaucoup. On remercie toujours nos fans parce que vous êtes incroyables. C'est ça qui fait que le projet est vraiment cool, puis merci beaucoup. Ma gang de malades. C'est pour ça qu'on met la toune de Bob parce que c'est malade. Vous êtes des vrais fous, la gang. Bien dit, Guillaume. Bien dit. Comme noter de la poche bleue, vous êtes des malades. Ma gang de malades. Je ne veux pas reprendre les paroles à Bob. Ça ne se fait pas. La bière, justement, Maxime, c'est ce que je voulais vous parler. On parle du gin. Donc, ça, c'est la nouvelle canette qui présente la poche bleue disponible partout et notre association. Dans le fond, on a eu un peu de retard sur la canette. Celle-là, c'est l'association avec KGCO. Donc, c'est Maxime et Guillaume avec des petites écouteurs, avec notre petit micro des amateurs de sport, même si on a deux micros en vrai parce que Maxime est en Allemagne. Mais très plaisant. Le site internet dessus avec une petite lecture que vous pouvez faire. Elle est belle. Elle est très belle, ce canette-là. Je trouve qu'elle nous représente bien avec le côté sportif et le podcast et tout ça. On a mis tes yeux verts aussi. Est-ce que tu chialais tout le temps? Mes yeux sont verts. Je l'ai montré la photo sur quelques couleurs, Guillaume. Non, mais pour les gens, pour que vous comprenez, c'est parce que là, on disait que Max avait les yeux bruns. Il nous a envoyé un zoom. Je ne sais pas de quel Kodak qui a pris ça, mais c'était un méchant zoom. Juste un oeil, genre. De même, là. Il monte ici. Max était brun. Moi, j'étais trop turquoise. On se retrouve au milieu. Quelques couleurs? Ben, elles sont verts. Bon, c'est ça. Verts qui tirent un peu sur le brun. Non, du tout. On va dire un kaki camouflage. Ça a la même couleur que la bouteille de proche. Ben, elle va faire dans un zoom, ouais? Non. Sur le site internet, lapochebleu.com, on a des vêtements. Les vêtements officiels, la poche bleue, les vêtements avec Bill Boket, partenariat avec la gang de Bill Boket, qui sont débiles, super beaux. Il y a des verts aussi pour bière. Il y a des verts pour cognac, whisky, whatever you guys want. Donc, vous pouvez le prendre. Tout est là-dessus sur le site internet. Allez voir. Tout est là. Et le menu de ce soir, mon cher Maxime. Ben, moi, Guillaume, je bois une petite bex en Allemagne. Mais toi, je pense que t'es chanceux. Tu peux te gâter avec notre bière, le gin. T'as le gin, hein? T'es un chanceux de la gang, mais t'essaies aussi le gin Saint-Laurent à soir. Tu l'as dit, qui est super bon. Fait que... Super. Ouais, le gin Saint-Laurent au Citrus, ils m'ont envoyé ça cet été. Très, très bon. On va en prendre un. Après ça, je vais tomber sur la bière parce que j'ai l'intention d'être là pour quand on va présenter nos invités au deuxième entraque. Puis, on sait que du gin, mais ça tape quand même. Fait que... Mais ça va être super intéressant. Et à partir du menu de ce soir, je suis excité d'un bord. Puis de l'autre bord, je suis un peu pas nerveux, mais c'est tellement un gars qui a tellement d'affaires à dire. On dirait qu'il... Là, on dirait, je vais ouvrir le micro, puis ça va être comme... Ben, salut, les gars. Ouais, fait que là, il va partir pour 25 minutes, puis on va le revoir dans 25 minutes, puis on va dire bon, mais c'est ça que j'aime de ce gars-là. C'est qu'on peut partir, là. 30 minutes, je vais aller en haut, il va me faire un petit snack. Ce gars-là est incroyable, il n'a pas besoin de personne pour l'aider, là. On s'entend, là. Exact. Puis la relation que... Toi, tu veux-tu en parler pendant l'entrevue de où tu le connais? Il n'y a rien à expliquer, Guillaume. Il vient de repentiner. Ah! On est les deux de repentiner. Ça vient d'expliquer toute la part. Mettons, OK, mais OK, on s'en va en première période. On accueille Joe Roberge, une question en partant. J'ai hâte d'entendre ta question, Guy. Moi, j'ai hâte que Simon mette la petite toune. Ah! Pouche bleue! On n'a pas besoin de toune. Ah! On l'a eu! Hé, t'as-tu vu le micro, c'est ça? Hé, Gazi, il s'attends plus. Ah! Ben, what? Il est-tu fait? Là, ça a tout bon sens. C'est un café et tout. Mais on était juste là pour le regarder. Oui, c'est ça. Il est beau, visuel. J'avais pas besoin de micro, moi. Ça va, ça va, Joe? Plus mes beaux yeux, c'était correct. Salut les garçons, ça va? Hé, on est content de t'avoir, là. Je sais, je t'ai en train de dire, tu sais, je sais pas si t'écoutais, là, mais le monde s'aurait pas à te signer, hein? On l'a, l'affaire. On l'a, on se connaît depuis un bon bout de temps, depuis 2009, dans le fond, qu'on se connaît, mais je vais attendre la question. Ouais, c'est ça, là. Vas-y, vas-y, Guigui, vas-y. Ah ouais, OK, mais on commence déjà avec Guigui, j'aime ça. Ben, certain, ça. J'ai un lien aussi avec toi. Il est moins intense que celui de Max. Je veux dire, Max, j'ai travaillé avec plusieurs mois. Et toi, je t'ai dirigé une seule fois dans une pub à Intac Assurance, là. C'est pas mal lien que ça. Exact. On va en parler de votre relation, sérieux. Ouais, plate. On s'est attaché plus vite, Maxime. On s'est attaché vite. On se comprend en petit ours. Ouais. Nos barbes ont fait un velcro. Ah ouais, vas-y, shoot, là. Nos barbes ont fait un velcro, excusez, là. Merci, je vous ai pas mal. Non, mais vous venez de Repentigny. À moto, je ne savais pas que je viens de la prendre, mais à moto que la ville avait une grosse pancarte à mettre à l'entrée de la ville, ça serait la face de qui qui serait-tu? Les cow-boys fringants. Tout sauf Vopimax. Jason, pas main-ville, puis les cow-boys fringants. Ouais, ouais, il passe avant Vopimax. OK, bon, merci de me faire passer pour les cartes. Non, mais hey, Repentigny, on a mis du monde sur la map, là. Je veux dire, il y a Max, il y a les cow-boys fringants, tu as Sarah-Jeanne Labrosse. Hey, name it, là. Je veux dire, il y a tellement de monde. Alexandre Champagne. Oui, il y a beaucoup de monde. On est tous de Repentigny, puis c'est sans compter aussi les réalisateurs, les directeurs photo. On est comme une clique de Repent. Puis je pense que Céline, elle avait un nickels, mais ça, on m'a Repent. Oui, puis il y avait la boule à Céline à l'entrée de Repent. C'était Charlemagne, mais avec les fusions, on l'a volé. Fait que Céline, elle vient de Repent. Oui, Céline, elle vient de Repent. Avec les fusions, on l'a volé. Mais ça, c'est comme quand le Canadien voulait bâtir l'aréna de pratique à Brossard, puis Max, il me dit, « Ah, je vais m'acheter une maison à Repentigny, je viens de là. » Oui, Max, il y a ce trafic, puis tout. C'était comme des vacances. C'était comme des vacances. Hey, Joe, tantôt, je parlais de ça avec Guy. Ça, c'est une question que ça fait longtemps que je veux poser, puis avec toi, je me sens à l'aise de la poser. Vas-y. On dirait que quand il y a une discussion, un souper, whatever, avec des humoristes, un gars comme toi, on dirait que tout le monde essaie d'être comique, puis de rire des jokes un peu trop, puis moi, ça m'enarde. Asti que c'est gossant, parce que tu peux pas. J'en parlais à ma blonde dernièrement, puis je disais, j'ai de la misère à avoir des soupers d'amis, de nouveaux amis, mettons. J'ai de la misère à aller dans sa famille pour voir des cousins que je vois pas souvent, mettons. Parce que je le sais que dès que je vois vrai ma gueule, ils vont rire, puis là, des fois, tu veux pas faire de jokes. Tu racontes quelque chose de ta job. Et là, le monde, il se tape ses cuisses, puis ils font, « Hey, tu devrais la mettre dans ton sketch. » Puis t'es juste, « Ta gueule, est-ce-tu? » T'as pas si rôle que ça, ce que je viens de raconter, tu sais. Fait que oui, le monde, c'est un peu gossant. Le monde va rire à tout et rien. Puis quand tu essaies d'être sérieux, t'es comme pas prêt au sérieux. Là, on fait, « Lui, tata, c'est ça sa job, d'être tata. » Fait que tu sais, quand t'as un point de vue, le monde l'écoute un peu moins. Comment qu'on sort de ça, justement? Y'a-tu une façon de dire aussi, « Oui, je suis humoriste, » mais là, toi, tu réalises, tu fais à peu près 700 affaires autres qu'humoristes, là? Honnêtement, non. Tu viens, t'as pas le choix. Moi, chaque fois que je vais à quelqu'un, on me dit, « Hey, tu parles beaucoup. » J'ai pas le choix. Si je parle pas, vous dites, « J'ai un air de cul à cause de mon casting de gars qui a l'air d'étrangler des chiots. » Fait que, je veux dire, si je parle pas, ma blonde me le dit, « Hey, le monde te trouvait bête à ce soir. » Tu fais, « J'étais pas bête. » « J'ai fait des sourires. » « J'avais juste pas envie de parler. » Puis ça, ça doit être difficile parce qu'on dirait que les standards, tu sais, je suis pas humoriste, mais je suis considéré comme un gars qui sourit tout le temps, mais on dirait que le standard que tu mets d'être un gars souriant, heureux, si t'as une journée normale, le monde, il pense que t'as l'air bête. Oui, oui, totalement. C'est comme le balance, il est dur. T'es pas humoriste, mais tu m'as fait pleurer de rire cette semaine. J'écoutais vos épisodes. La fois que t'as crissé le camp du concessionnaire avec Alex Burroughs, jette le jeu, je pleurais de rire. J'étais à la lumière rouge puis j'essuyais mes yeux. Je voyais pas en avant. Là, je me suis dit, « Hey, faut que je prépare une anecdote te concernant et j'en ai une hostie de bonne. » On a rien que 20 minutes. Fait que moi, si tu me parles, Jean-Marc Parent m'a défoncé ton 20 minutes. Fait que on peut défoncer ça. Excellent, parfait. Vincent d'Enfousse. Gabin, Gabin, Gabin. Hey, Chris. Hey, il est flashé ses lumières. Alors ça, c'était une blague visuelle pour ceux qui nous écoutent en voiture. Max a flashé ses lumières. Moi, je l'ai pas vu. Il dit qu'il est pas humoriste, mais une des meilleures anecdotes de vedette que je connais, ça te concerne. Je sais pas si tu vas t'en rappeler. Pour ceux qui le savent pas, moi, j'étais assistant de prod quand j'ai commencé dans l'industrie en 2009 et je travaillais sur le show qui s'appelait « La maison de Maxime Lapierre ». Fait que ma job, c'était de placer de l'éclairage puis de voir les filles sortir de la maison de Max. C'est pas mal ça. T'es arrivé le matin, puis moi, j'avais regardé la game la veille. Fait que je me disais, sois pas gossant, posez pas de questions sur Anaïm. Asti, qu'est-ce qui s'est passé en avant du net? Non, ça va le gosser. Puis t'arrives, puis finalement, t'as une fille qui s'en va puis tu fais « Hey, c'est pas la même que mercredi dernier, ça ». Puis tu fais « Non, c'est un jus d'orange, Roberge ». Oui. Fait que ça… Tu étais offert un jus d'orange? Oui, tu m'as dit « Offer une omelette aussi ». T'es un bon gars. Sérieux? Oui, il m'avait offert une omelette le matin. Fait que j'arrivais toujours une heure avant tout le monde, fait qu'on jasait. Je plaisais de l'éclairage. C'est ça, ma job, avant que les caméramans arrivent, fait qu'il faut que je prenne de l'avance. Fait que là, tout est fait. Fait que Max me dit, on était assis dans sa cuisine. Tu veux-tu une omelette? Je trouvais ça tellement drôle comme façon de briser le silence. Mais bref, tout ça pour dire qu'une minute, on était sur la route. Et on s'est retrouvés dans un genre de pacini ou d'agiovanis à Saint-Jérôme. Puis il y avait Belgin et Bouillon avec nous autres. On était assis à la table. On était bref 20, on s'est passé avec toute l'équipe de tournage. Et il y a un tournoi de hockey dans cette ville-là, cette journée-là. Ça te dit-tu quelque chose, Max? Non, pas encore? Attends, continue, continue. OK. Et là, il y a plein de kids. Puis on s'entend, vous êtes des joueurs de hockey. Fait que là, tu fais, s'il y en a un qui vient de demander un autographe, à Saint-Jérôme, ça arrêtera. Puis c'est fini. Je ne peux pas manger chaud. Et tous les gars, tout d'un coup, tous les joueurs du Canadien mangeaient la tête, baissés, se stiquent la casquette puis essayaient de manger leur spagate. Une minute, il y a juste Max qui se retourne et dit, « Hey, c'est Francis Bouillon, ça? » Et là, tout le monde se retourne. Et tout le monde vient à la table demander des autographes à Bouillon. Il s'est fait pogner au bord à ping. Oui. Moi, je bug, je m'excuse, la gang. Il est bête en estime. Non, mais si je vous écoute depuis le début, je souris. Hey, Joe, il est vraiment bon, Guillaume, là-dedans parce que quand il y a une histoire qu'il n'aime pas vraiment où ça s'en va, il fait juste la semblée à de bugger. Il pèse le bouton. C'est un nouveau truc dans le monde du podcast. En passant, ton micro est vraiment plus beau que le nôtre. Il va falloir qu'on se parle après le show. Mais il a l'air de... En tout cas. Oui, oui, tu as essayé de te le mettre de même. Ça cache le haut. Oui, c'est ça. Au moins, il est un filet. Oui, je l'ai rendu heureux, là. Je vais te demander une question. j'ai une question sur ton show chez vous avant. Oui, vas-y. Toi, tu as été dans les coulisses. La femme à sa cou, il parle-tu français, finalement, à sa cou? J'adore lancer une question que moi, ça ne me tentait jamais de répondre. C'est gossant, comme question. Oui. Je m'a dit oui. Moi, j'avais joué au pool une moment donné avec. Il parlait en français. Je trouvais ça gossant que le monde fasse. Il ne parle pas français. Il ne parle pas français. avoue que ça t'a surpris quand il s'est penché et qu'il a dit « La 7 au coin, Corliss ». Non, mais c'est très surprenant de voir Saku arriver déjà en partant quand tu es un petit cul qui a trippé sur le Canadien. Vous autres, vous avez joué pour la grosse ligue. Moi, non. Le maximum que j'ai fait, c'est du 3A l'été. On s'entend. Tu arrives et la production va te le dire. Saku n'a pas été groupé avec les gars. C'est tabarnak. J'ai grandi avec ce chandail-là sur le dos, mais je peux essayer d'être professionnel. Et tu as Saku qui se pointe et tu te demandes « No where, salut Jonathan ». Tu connais mon nom ? Sa femme avait parlé de moi. Ça faisait comme deux mois que je suis toulé avec. Elle a dit « Toi, il y a un gros épais qui a une barbe. » Il est gossant et il parle tout le temps. C'est chaud aux jasettes. « Toi, pas capable. » Saku se met en parlant en français. J'ai dit « C'est cool. » Le réalisateur m'a dit « C'est genre sa septième langue. » Vous avez joué avec. C'est vrai, les pareils qui parlaient finnois, allemand. Je ne sais pas combien de langues, le gars. Moi, honnêtement, je t'ai posé la question. Mais drôlement, je ne peux pas te dire à 100 % que je l'ai déjà entendu me parler en français. Aïe aïe. Puis tu as joué deux, trois ans avec ? Oui, trois ans et demi. Trois ans et demi. Je ne peux pas dire une fois que j'ai dit « Ah oui, il parle vraiment bien français. » Je peux dire qu'il comprenait, mais de dire qu'il parlait, je n'ai pas eu d'occasion de meindre. C'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est bizarre, Guy, parce qu'il me parlait à tous les jours en français de la relation que tu as. Moi, je t'ai comme à l'œuf. Je vais te demander, on parlait tantôt de ta personnalité avec les gens et tout ça. Tu dois toujours tenir un standard, d'être le gars comique dans la pièce. Tu as tellement accompli d'affaires à date dans ta carrière. Humoriste, animateur, comédien, improvisation, auteur, réalisateur. Name it. Tu en as tellement. Est-ce que c'est Jonathan Roberge qui s'adapte à chaque rôle ou chaque rôle s'adapte à Jonathan Roberge? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, puis c'est une crise de bonnes questions à la Paul Arcand, je trouve. C'est une question que j'aurais dû lire avant ça. C'est une très bonne question. Non, c'est profond venir à la poche bleue. Oui, on ne lise pas. À la poche bleue, on se vide le sac. Confrontant. Ah, c'est confrontant. Je te dirais que c'est Jouroberge qui s'adapte à chacun des métiers. Je reste le même gars, je suis le même comique quand je vais réaliser une pub, je vais être le même gars bavard qui fait rire tout le monde sur un plateau, mais j'ai une autre job à faire que de faire mon show et je risque d'être un peu plus sévère et de diriger un peu plus. Mais ça va toujours me ressembler. Peu importe, quand je fais de la radio, je suis pas mal le même gars que sur scène ou vice-versa, mais c'est sûr que tu n'as pas le choix d'adapter parce que si on me demande d'animer et qu'on me dit de rester sérieux, tu vois, j'ai fait un documentaire il n'y a pas long qui va sortir l'année prochaine, un documentaire sur des criminels et des vols de banque et on me dit qu'on ne veut pas Joe Roberge Dumoriste. Parce que si tu déconnes avec ça et qu'on parle du meurtre de trois policiers, tu as l'air de prendre du côté des bandits et ça ne marche pas et surtout avec ton casting, tu as l'air de vraiment aimer les bandits. Donc, on va essayer. C'est la première fois que je faisais dix épisodes ultra sérieux où je pouvais vraiment animer et prendre des poses que j'appelle ça des cliffhangers du genre et le tira trois balles dans sa tête. Tu sais, un peu canal historial, tu sais. OK, tu es allé de ce côté-là. Ouais, c'est ce qu'on me demandait de faire. T'étais-tu bien là-dedans? Moyen, je te dirais. J'étais capable, mais j'avais l'impression de jouer à l'animateur et non d'être 100 % moi-même. Mais je comprenais la commande et c'est comme ça pour tous les humoristes ou les animateurs qui se font demander à un moment donné de faire quelque chose qui est un petit peu plus en dehors de sa game. Ouais. T'aimes-tu mieux ça ou jouer dans 4-5-0 au chemin du golf, tu sais? Oui, c'est ça. J'aime mieux faire mes projets. C'est ça, exact. Mais si je te dis, Joe, tu peux choisir ce que tu veux comme job, la job, qu'est-ce que Joe Robert, je préfère? Porn star. Mon gars, man, je n'aurais pas le choix d'aller au gym. Ça serait sûrement sur mes impôts. Ça dépend, Ron Jeremy, man. Ouais, Ron Jeremy, il a réussi avec une bédaine puis une face au saut, fait que je pense que je pourrais. On est correct, le gros. On peut, on peut. Non, je te dirais, si j'avais un truc pour vrai, puis si ce n'est pas de l'humour, je le dis souvent, j'aurais voulu coacher au hockey. J'aurais voulu, je suis un orateur, je suis un maniaque de stratégie de hockey, tu sais. mon gars m'haït pour ça quand on regarde une game, je fais mon Normand Flynn, je le mets sur pause, je me lève debout puis j'explique à mon gars l'erreur, tu sais, qu'on est en train de regarder. Fait que j'aurais vraiment voulu coacher, prof d'histoire. OK, mais dans un horaire comme que tu as, je ne sais pas ton horaire du… Pourquoi tu… ce n'est pas quelque chose que tu ne t'impliques pas dans le fond avec un autre que ton… Tu sais, de dire, admettons, bien, puis oui, toi, je m'envoie là. Là, j'ai commencé avec mon fils, parce que je pense que c'est comme la base de m'impliquer avec mon gars. Tant qu'à coacher, je me sentirais mal d'aller coacher du Pee-wee 3A pendant que mon fils, il n'est pas dans l'équipe. Papa, je t'aime. Regarde, papa, il est occupé. C'est un peu moï. C'est 5 piastres pour entrer. Tu venais voir les games et avoir des conseils, paye, Chris. Mais, tu vois, je me suis impliqué il y a deux ans et là, j'ai fait, OK, en arrière d'un banc de hockey, je suis vraiment confortable. J'aime vraiment ça. Je trouve que c'est comme jouer aux échecs, mais avec les gars que tu es sur le banc et que tu regardes qui est sur la glace. À un moment donné, je prenais ça un peu trop à cœur pour du Atom, je te dirais, parce qu'à un moment donné, je suis rendu avec une deuxième vague de power play et les gars, c'était à mon tour. Je pense que non, c'est notre deuxième vague, les boys. Parce que coach, on a juste 6 attaquants. Pas grave, j'ai ma stratégie. On joue contre Blinville, Assy, nous ne coucherons pas deux fois. Pas à soin. Mais, on va parler ensemble, Artex l'autre fois et tu me parlais de l'hockey mineur et tous les parents qui s'en mêlent. C'est là que tu m'as fait rire. Tu me disais qu'il y avait bien des guilins dans les estrades. Assy qu'il y a du guilin, les boys, parce que, tu sais, mettons, puis vous autres, vous êtes bons parce qu'assy qu'on doit vous parler d'hockey tout le temps et que tu dois sourire en coin comme moi quand on me demande d'être comique. Mais, quand vous regardez un match de hockey, vous ne le regardez pas comme les autres. Premièrement, parce que vous voyez plusieurs layers. Vous allez voir l'erreur du défenseur pendant que le jeu se faisait là. Il a fait un mauvais change-up. Et, quand tu es un maniaque d'hockey, tu ne vois pas ça autant que quand tu as joué dans le gros game d'après moi. Mais, je pense que tu es capable de savoir lire le jeu. Puis, à un moment donné, tu vois des guilins d'estrade venir te voir puis te donner semi de la marde. Puis là, tu l'écoutes parler puis tu n'as jamais joué au hockey. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu es... La raison pour laquelle on était 4 contre 5, ce n'est pas que je voulais donner du temps de glace de plus à quelqu'un d'autre, c'est que ton gars avait une punition. Le monde, c'est aussi cave que ça. Une maman qui vient me voir en me disant là, puis je vais taire le nom du petit gars, mon fils n'a pas joué toute la fin de la troisième période. Il a pogné trois punitions puis ils l'ont chassé de la game. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé dans la chambre. Les gens ne connaissent pas beaucoup le hockey pour la passion qu'ils y mettent, pour l'amour qu'ils portent au jeu. S'ils s'arrêtaient des fois à regarder l'ensemble du jeu, ils verraient qu'un tel est meilleur que lui. C'est peut-être pour ça que tu l'as mis au centre au lieu de le mettre à l'aile. Les parents virent fous dans les estrades, mon gars. J'ai vu en 5 ans, ça fait 6 ans que vous aviez joué, j'ai vu 3 enfants jouer avec une oreillette dans leur casque. Non, 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 non. Là, il va falloir que tu expliques un peu. Quel niveau? Une oreillette dans le casque. Elle tombe quoi? Novice A puis elle tombe 2B. Ben voyons, Joe, donne-nous des détails. Oui, oui, puis le pire, c'est que ce n'est pas des mauvaises personnes, c'est des personnes qui voulaient bien faire. Mais à un moment donné, tu fais, je n'ai vu plus qu'un, ce n'est pas juste un monsieur ou une madame. J'ai vu une madame avec son téléphone à parler comme ça dans les estrades à son gars qui était sur le banc. Ben voyons donc. Oui, 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 oui. Puis qu'une année, moi, je coach puis que j'ai un joueur sur la glace puis que, mettons, je vais le voir puis je dis, hey, essaie de faire ton déplacement comme ça au sol, whatever, quoi. Puis il va dire, ah non, c'est parce que mon père m'avait dit que le gars allait arriver vers la gauche. Non, 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 non. Arrête de niaiser, là. J'ai le jeu sur la tête de mes enfants. Voyons donc, là. Le gars s'en va en échapper qu'il imagine ça. Il patine, il est plus vite que tout le monde, il met les briques. Imagine-toi. Je fais quoi? Je fais quoi? J'ai vu ça, j'ai vu des parents. Tu sais, mettons, moi, pendant un bout de temps, parce que je suis gros, fait que je fais attention à ce que je mange ces temps-ci puis je pèse ma bouffe puis tout. Tu sais, j'ai un plan alimentaire puis je m'entraîne. Et un moment donné, j'ai un parent qui me dit, hey, mon gars, il fait comme toi. Comment ton gars de 11 ans fait la même chose que moi, Chris? Alors, il pèse sa bouffe, il a besoin de prendre de la masse. Il est invité au camp du Deux Lettres puis je voulais qu'il... Puis tu fais, un, il n'y a pas de contact, il n'y a pas à prendre de la masse. Deux, il est en plein développement, sa puberté s'en vient. Il ne joue pas avec sa nourriture, c'est un crime. C'est intense, des fois pour... Les gens sont vraiment intenses puis ils mélangent aussi la discipline puis, mettons, l'effort avec ces maniaques-là. Tu sais, moi, mon gars, il faisait du power skating sur les tapis. Tu sais, il y a des tapis roulants à cette heure-là puis Xavier avait des super bonnes mains, belle vision de jeu puis il était tanné de se faire dépasser sa glace. Fait que je dis, ben, écoute, si t'es tanné, il y a une seule chose, c'est d'améliorer ton patin puis d'aller à des cours de power skating. Et juste de le dire, je voyais dans sa face, ah non, il va falloir que... Fait que, ben, c'est ça, faire des efforts pour... Fait que là, je n'avais pas l'air à sa mâche, je vais le pousser, mais pas en maniaque, juste pour qu'il comprenne que c'est ça, atteindre son objectif. Fait qu'à un moment donné, il est sur le tapis puis il est passé, je pense qu'il allait à son sprint à 13 km heure puis l'on montait à 21 km heure en même pas deux mois de cours, tu sais. Et le monde me ferait peut-être fou dans mon entourage. Mais t'es maniaque, qu'est-ce que tu mets ton gars sur un tapis puis tu fais non, 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 mélange-moi pas avec le gars qui met une oreillette, là. Il y a une différence. Non, non, c'est ça, oui. Entre les deux. Non, mais ton gars, avais-tu une oreillette sur le tapis? Non, j'étais à deux pieds puis j'ai crié après, tu sais. Moi, mais là, sérieusement, j'ai jamais entendu de quoi de semblable. Il n'y a rien qui accote ça. Moi, j'ai vu ça une fois, un oreillette dans le casse. J'ai vu ça une fois quand je jouais. Quand tu jouais? Quand je jouais dans le temps, oui, il y avait un jeune que son père était craqué de technologie. Puis lui, c'était dans le temps à Guillaume, il y avait une antenne. L'Internet faisait... Tu parles de sacrifice, de s'entraîner puis tout, puis on va revenir à toi. Oui. Tu as fait des sacrifices dans ta vie, le côté entraînement puis tout dernièrement. Puis c'est pas pour le look, c'est pas pour maigrir, c'est pour le sentiment, le bien-être, la santé. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu ne te sentais pas bien? Je ne me sentais pas bien parce que j'avais déjà pesé mon envie 173 livres puis c'est ça mon poids santé à ma grandeur. 173, c'est mon poids puis j'étais passionné à l'époque de randonnées, de natation, de sport et de hockey. Mais quand tu enlèves le hockey de ta vie complètement pendant plusieurs années puis que tu ne t'entraînes plus pour aller jouer parce que moi, ma philosophie, c'est qu'il faut être en forme pour jouer au hockey et non l'inverse. Ce n'est pas le hockey qui va te maintenir en forme, tu vas te blesser si tu ne t'entraînes pas pour jouer. Je veux juste te dire qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec toi dans la conversation Zoom en ce moment. Oh, pour vrai? Oui, bien peut-être que moi, je vais respecter l'avis des gars qui ont joué dans l'Index. Moi, je suis d'accord. Ça coupe, Maxime, ça coupe. Mais mettons, pour le commun des mortels qui n'a pas l'ADN que vous avez les gars, vous êtes des forces, tu comprends? Mais mettons, un petit chubby comme moi qui est le plus haut qui a joué ses deux lettres, je n'ai pas le choix comme gardien. J'ai commencé à goler, j'avais 5 ans. À l'âge de 35 ans, ça faisait 30 ans que je me jetais ses genoux. Ça faisait 2, 3, 4, 5 ans que je n'allais plus au gym, que je n'allais plus à la natation parce que je suis fatigué. J'ai des enfants. La routine s'est installée. Netflix. Là, c'est-tu Netflix? Il nous a tous pognés. Il nous a tous pognés. Puis à un moment donné, je me suis jeté ses genoux pendant une game puis j'ai barré. Je ne sentais plus ma jambe droite. Deux herniers discales qui ont popé. Le bordel a pogné. Puis mon docteur me dit si tu veux rejouer une fois au hockey dans ta vie, qui est ma passion, il va falloir que tu perdes 50 livres. Tu as paru. Là, tu fais pourrais. Puis il m'a dit à 50 livres, je ne sais même pas si tu vas être encore capable de goler. Ça fait que tu étais loin de ton poids santé. Ça fait que là, c'est là que quand je suis arrivé sur la balance, j'ai fait, moi, il me semble que j'étais à 173. Je me suis rendu à pas mal 235, mon chum. Ça fait que là, tu fais, quoi? Voyons, non! Ça fait que je suis takeur et d'être essoufflé puis de monter des escaliers. Ça fait que là, je me suis pris à un entraîneur. Ça fait que là, tu t'as acheté un plein pied? Je me suis acheté un plein pied. C'est ça, l'effort. C'est une petite paresseuse qui ne veut plus monter des bras. Mais là, tu travailles fort. On le voit sur Instagram. Oui, oui, oui. Je m'entraîne. Jusqu'à 7 semaines, je m'entraînais 4 à 5 fois semaine. Je pèse ma petite bouffe. Je me permets encore des cheats. Je voulais pas virer fou avec ça parce que je m'étais dit je vais faire le yo-yo sinon, comme tout le monde qui a déjà maigri, pris du poids puis qui remégrisse, qui reperd du poids. C'est ça. C'est du back and forward. Fait que là, entraînement au bout. Tu vois, je me suis même dit je m'essaye cette semaine parce que là, j'ai 25 livres de perdus. Il m'en reste un autre 25 avant de pouvoir commencer à jouer au hockey. Puis, je veux essayer d'instaurer le jogging là-dedans. Même si j'ai mal au dos, il va falloir que je travaille vraiment le corps, mon ventre et tout. Je l'ai dit à mon entraîneur, mon but, ce serait de pouvoir aller courir à toi le matin, me botter le cul. Je suis motivé, je veux y aller. Mais tu sais, une chose à la fois, mon but n'est pas non plus d'être le plus beau ou d'être, tout ce que je veux, c'est de pouvoir jouer au hockey avec mes gars puis continuer à les coacher. Je pratiquais, mon gars, l'année passée, on pratiquait des sorties de zone à Tom 2B. L'autre coach, il me dit OK, Joe, l'exercice, c'est ça, parfait. Chris, je bataillais un contre un contre un petit gars de 12 ans. Esti, il fallait que je mette un genou à taille, j'étais étourdi. Tu fais Chris, ça n'a plus de sens, voyons donc. Voyons donc, il me semble, il y a deux ans, je gaulais trois games de suite parce qu'il manquait des goalers partout. Ça va vite. Ça va vite. Sinon, t'es-tu capable de montrer ton casque, le casque de goaler de Joe parce qu'il me l'avait envoyé. J'y avais dit que c'est un des plus beaux casques de gardiens. Il est sharp, je l'avoue, il est sharp. Comme tous les grands gardiens dans l'histoire, parle-nous de ton masque. Pourquoi? Sais-tu comment est-ce que ça me fait? Attends une minute, tant qu'à en parler, je vais aller chercher, il est juste ici. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Là, vous allez voir mon gros cul en jogging, je ne pensais pas me lever. Attends une minute, parlez en attendant. Non, on se concentre, concentrez-vous. Ici, on a une vue incroyable. Une vue aérienne. C'est écœurant son masque. Il est vraiment hot. Wow, 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 wow. Il va mettre ses écouteurs. Et voilà. Ça, c'est mon bébé, OK? Je l'aime autant que mes enfants, je pense. Alors, ça a été fait par Dyler Brush, qui est Dave, qui fait beaucoup, beaucoup de goalers dans la ligue aussi. Puis, une moment donné, je l'avais vu, puis j'ai dit, ça coûte combien? Je m'attendais à un prix de fou. Puis, pour vrai, c'était super abordable. Fait que j'ai donné mes idées, puis j'ai donné six mois à peu près. C'est quoi abordable? Si on n'est pas impoli? Bien, moi, je l'ai fait faire sur mesure. Fait que c'est un petit peu moins abordable. Mais mettons qu'en tout et partout, ça m'a coûté 2500. Mais j'ai le masque et la peinture. Et il est fait sur mesure pour mes grosses bajoux puis ma grosse face. Tu sais? Puis, j'ai fait mettre tous mes goalers préférés dessus. Il y a Roy, Trétillac, Achec, Terry Southchok, Ron Ekstall, Billy Smith, Wow. et Ed Belfort. Et en arrière, il y a mon papa qui, avec sa moustache quand j'étais petit dans les années, début 90, j'ai mis mon père qui me dit, fais sécher ton stock, crée-ce que ça pue. Parce que c'était... Souvent, je pense... Parce que quand je gaulais, j'avais sûrement la pire... Écoute, j'avais la... Malgré le fait que vous avez dû en voir, vous êtes aussi du monde qui ont des fixations, genre, puis des rituels, whatever. Mais tu sais, c'est rare que dans le ban-tan, tu as quelqu'un qui, si je gaulais bien, je ne faisais pas sécher mon stock. Oh. Parce que c'était de la sueur de gagnant. Tu comprends? J'aime ça. J'aime ça. J'étais dans ma zone. Mon stock, il était tout ramble. J'avais gaulé. J'avais 46 saves, blanchissage. Moi, j'arrivais dans la chambre, ça allait... Tout ça, cette sueur-là, c'est comme le mojo allait dans le sac. Puis le match d'après, je le ressortais, puis tout le monde... Je l'offrais aux autres. Et un moment donné, pendant une saison complète, puis oui, j'ai deux défaites dans mon année. Wow. Fait que le monde ne me met pas dans la chambre. Moi, j'ai une histoire de même, mid-jeu 3. Un gars qui a joué pour le Canadien, qui casse le français, vous allez le trouver rapidement. Il n'avait pas fait sécher ou laver sa combine de la saison. Je ne sais qui. C'était dégueulasse. Ah non, moi, la combine, j'ai fait sécher. L'équipement, là. Il l'accrochait dans le vestiaire, il la remettait le lendemain. On pratiquait cinq jours, semaine, deux games. Ça, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait à Montréal. Je jouais une minute par soir, elle n'était jamais mouillée. Non, mais il jouait 22. C'est carré. Mais la question que j'avais, Joe, si tu avais un goaler à choisir sur ton casse, c'est qui? Six voix. Ah, fuck. Est-ce que je jouais? Non, non, Sans mal. Je suis vraiment un maniaque de goaler. Je trouve que c'est une position ingrate. Oups, là, j'ai accroché ça. C'est une position ingrate. Ils ont chacun leurs skills. Je pense que je n'ai pas le choix d'y aller avec Achec, un gars qui a six visina et que tout le monde disait, il speech n'importe comment, il gole n'importe comment, mais tu parles à n'importe qui que jouait avec. Il disait, non, 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 les bouts qu'il faisait, il les pratiquait. Tu arrivais dans une pratique, il pratiquait, astille, ses deux pattes qui flippent de l'autre côté puis il tarponnait puis il allait la chercher avec son bras en arrière. Le gars, c'est tous des moves qu'il avait déjà pratiqué mille et mille fois. Fait que, je n'ai pas le choix de dire Achec. On parle de grand, des gars qui ont été incroyables dans leur carrière. Tu es pareil dans ton domaine à toi. Merci. Non, je fais juste le texte. Merci. Tu as gagné une quinzaine de prix. Il y en a-tu un pour toi qui valait cher à tes yeux? Je n'ai pas le choix de dire le premier Olivier. Le premier Olivier que j'ai gagné, ah non, 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 celui qui a, pour moi, mais qui n'a pas fait un gros impact dans ma carrière ici au Québec, ça a été de gagner à Los Angeles. J'ai gagné meilleure série sur 560 séries avec ma série Papa que j'avais écrite et réalisé et mon petit cul jouait dedans, mon fils. Puis, un d'être sélectionné au World Web Festival, c'était déjà big. C'était dans les gros studios de Paramount où ils faisaient Spider-Man, genre, puis des gros films. Tu arrivais là, tu avais tous les gars de Netflix, tu es en compétition dans des grosses séries parce que Netflix peuvent s'inscrire là-dedans parce que ça reste du web. Et, je me suis retrouvé en nomination pour 6 ou 7 catégories, genre meilleur acteur, mon fils avait meilleur acteur de soutien et tout. Malheureusement, on n'avait pas l'argent pour emmener toute l'équipe à LA parce que LA, ce n'est pas une place qui coûte grand-chose sur un billet d'avion. Ce n'est pas New York, ce n'est pas à côté, c'est Los Angeles, ça te revient, c'est quasiment aussi cher qu'à l'Europe. Je vais y aller avec ma blonde, j'ai dit à mon fils, tu te souviens et tu es comme, ben non, je ne sais pas trop ce qui se passait. Ça me dit, je laisse. En Chris. On est allé là-bas et j'ai dit à mon gérant, on va y aller. Acte de présence, je suis en compétition contre des séries Netflix à gros budget à 200 millions quand nous autres, on avait 300 000 $. Wow. Et quand ils ont nommé mon nom, c'était en anglais et j'étais tellement nerveux, je sais, ça vous est déjà arrivé, d'être tellement nerveux que tu perds le fil du temps de Ousqueté. T'es juste, toute ta vision shake, tes mains moites, ton cœur, il va full vite. Puis quand ils ont nommé mon nom, je pensais juste qu'ils me nommaient dans la catégorie et non que je venais de gagner. Je reste assis, tout le monde applaudit. Ma blonde, elle a les yeux pleins d'eau et comme, Jojo, t'as gagné. Puis là, je regarde mon gérant et je dis, ben vas-y, va en avant. Mais j'étais tellement pas prêt à ça, d'aller parler devant 1000 personnes de l'industrie à Hollywood. Je suis monté sur scène, je me rappelle, à peine ce que j'ai dit, je sais que j'ai déconné parce que quand je suis nerveux, je déconne puis que tout le monde riait puis que j'ai pris, c'est même pas un trophée, c'est un diplôme. Je suis parti, je suis allé m'asseoir et je te dis, j'étais à jeun, mais c'est vague. Fait que là, moi, je me suis dit, quand je vais revenir au Québec, astille le monde, ils vont pitcher des pétales de rose en avant de moi. Écris ça, je viens de gagner meilleure série à Hollywood. J'ai eu salut, bonjour, qui en ont parlé. That's fucking it. Juste salut, bonjour qui en a parlé, sinon le restant. T'es sérieux? Ouais, personne n'en a parlé puis moi, j'étais comme, je viens de gagner devant. Mais est-ce que ça avait été traduit en anglais ou c'était... Sous-titré. Puis sous-titré. J'ai réussi à gagner contre du bon. J'ai gagné. C'est fou de dire qu'un produit québécois de même gagne contre des gros marchés puis c'est dans notre langue, c'est fou. Il y avait une série coréenne qui était en nomination, qui était favori. Elle était favorite et il y avait des effets spéciaux là-dedans, mon gars, le genre de zombies puis de monstres puis de monde qui se font transpercer par un genre de Godzilla. Puis dans l'après-midi, on avait été sneaky parce qu'il y avait un cinéma sur place et tu peux rentrer et la salle de cinéma, c'est... Regarde leur propre film avant qu'ils sortent, tu sais. Et avec ta passe, moi je passe comme si je suis un journaliste, je fais bonjour, je m'en viens regarder, oui, et je m'assois et je passe l'après-midi à regarder la réaction du monde pendant qu'ils passent ma série. Tu sais, le monde... La salle est pleine, ça rit de tes jokes puis voyons donc. Puis à un moment donné, je vois la série coréenne puis je fais, hasty, c'est contre ça que je suis. Puis c'est un genre de bébitte qui sortait de l'eau, man, puis qui transperçait des chess avec des affaires. Puis j'étais, hé, oublie ça. Tu sais, c'est épique ça, c'est genre The Avenger, caliste, j'ai aucune chance. Fait que quand ils ont nommé mon nom, j'étais vraiment sous le choc de faire comme... Fait que ça, je te dirais que c'est le plus bel accomplissement de tous les profs. À peu près le même feeling quand ils ont nommé ton nom que quand Carbo disait Lap is line next. Moi, je l'avais, j'avais le même feeling. Fais-tu nommer? Moi, je vais. C'est parce que c'est Crosby, là, bon. OK, c'est ça. Wait a second, Max. Joe, une couple de questions avant de te laisser aller. On ne veut pas non plus... Je vais changer de sujet parce que vous êtes épan, comme qu'on dit en ce moment. Pendant Guillaume. C'est quel jour que tu décides que tu es un humoriste? Tu sais, on est tous comiques à l'école, mais c'est quand que tu dis « Moi, je suis un humoriste ». Quand ça fait 175 fois qu'on te demande « Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? » Que toi, tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas été repêché au hockey. La raison pour laquelle j'ai eu un camp Mijet 3A, ce n'était même pas le vrai camp. C'est juste parce que mon cousin m'avait eu un... Tu connais, c'est Chandle Gris. Tu connais Chandle, tu as joué avec les estacades. Il m'avait dit « Hey, Joe, il y a une pratique qui va se tenir à la chenée. C'est la pratique du pré-camp. C'est tous les gars de Mijet 3A. J'ai dropé ton nom. Tu as crissé. C'est mon cousin qui m'a un essai. Tabarnak, c'est chien, hein? J'avais été jouer à la chenée. Après deux minutes de slap shot, je n'ai plus d'affaires dans cette catégorie-là. M'a oublié ça. Le coach m'a dit « T'es sûr que tu veux t'en aller, Joe? » Je me suis dit « C'est pas avec ça que m'a payé mes billes, hostie. Comment je vais réussir dans la vie? » C'est un gars qui s'appelle Sébastien Bellumeur. Le gars, il ne doit même pas savoir qu'il m'a aiguillé à ce point-là dans la vie. On était dehors. On jasait. Il y a plein d'amis. On était à l'école. Un moment donné, il me dit, je ne sais pas trop, je vais raconter une anecdote comme d'habitude avec ma grand gueule. Ils sont tous parcerrés, les gars. Là, lui, il me dit « Tu serais bon, toi, à l'École nationale de l'humour? » Il y a une école de devenir humoriste. Genre, mes parents pourraient me crisser patience pendant un an ou deux. Elles m'ont demandé ce que je vais faire dans la vie si je vais là. Et là, pendant un an, je m'étais préparé aux auditions. Pour se préparer, j'avais écrit des numéros d'humour. Puis là, l'Internet, ce n'était pas ce que c'était aujourd'hui. C'était d'appeler un chum qui, lui, avait déjà fait une soirée d'humour. Il m'a dit « Ah, à Grimby, il y a une place. » C'est quoi le nom du gars? Frank, je pense. « Es-tu capable de m'avoir son numéro? » Et là, j'avais tous les numéros de tout le monde. Et tout ce que je voulais, c'est de pouvoir dire et mettre dans les dents à mon père. Tu sais, comme quand tu es kid et que tu te cherches et que ton père dit « Là, tu voudrais venir travailler pour la compagnie. » Puis tu fais « Non, ne tente pas de travailler pour la compagnie. » « Tu vas faire quoi? » « Tu vas faire quoi? » « Maman, 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 m'a trouvé. » « Esti, m'a trouvé. » Et là, j'avais un calepin rouge avec tous les numéros de téléphone et en un après-midi, je les ai tous appelés pour me booker un soir après l'autre. Puis c'était vraiment ce que tu t'imagines, genre quatre caisses de lait puis une feuille de plywood puis on te donne 25 piastres et on te monte dessus puis on te vient faire du monde sous dans un bar. Puis t'arrives, il y a 150 personnes. Il y a des machines à sous qui font du bruit à côté du stage. Tu montres, on te présente. Ils mettent un peu de Metallica puis là, tu rentres puis tu fais « Hey, salut! » Puis là, tu racontes tes anecdotes puis t'essaies d'imiter les humoristes que tu connais puis ils te font triper. Puis je me suis... C'est de même de fil en aiguille. Une question, moi. Parce que du côté des gens, il y a toujours des questions sur le monde du hockey à l'intérieur du vestiaire et tout ça. L'école de l'humour, y a-t-il un professeur en avant avec un tableau qui dit comment être drôle ou comment ça marche? J'aimerais ça pouvoir te répondre parce qu'ils ne m'ont pas pris. Bonne recherche, Max. Je pense que les chums t'a dit comment ça marchait. Mais, 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 je suis allé faire les cours du soir qu'il offrait pour ceux qui n'avaient pas été prêts. Prends des cours, paye-nous, puis nous autres le soir. Les cours du soir pour ceux qui n'ont pas pris à l'école. Fait que là, là, tu te dis, Chris, c'est tout ce qu'il me reste. Ben oui, mais c'est très drôle. Fait que là, tu te dis, c'est tout ce qu'il me reste, pour mettre de la crédibilité dans mon baluchon devant mon père. Je m'en vais à l'école. Tu ne t'en vas pas à l'école, tu t'en vas dans une place de rattrapage de comique que moi, je ne trippe pas. Et c'est là que j'ai réalisé en étant assis, justement, me faire dire, si tu veux être drôle, une règle de trois, c'est, mettons, qu'est-ce que tu as mangé pour souper, du Kraft Dinner, du spaghetti, puis le cul d'un poney. Fait que là, tu vois, automatiquement, les gens sourient. Automatiquement, tu vas chercher un rire, même si ce n'est pas drôle ce que tu as dit, un cul de poney. Ça ne marche pas dans l'équation. Ça ne marche pas, c'est ça. Fait que ça, c'en est un. C'est la règle de trois. Après ça, tu as le chien rosé, il me semble, ça s'appelle. C'est, mettons, le gars qui a fait chier tout le monde parce qu'au bout de la ligne, ça y retourne en face. Fait que il y a toutes des techniques. Fait que c'est pour ça que des fois que tu es assis, un humoriste va être assis et regarder un show d'humour et voir toutes les techniques du gars. Faire même, tu triches, tu n'es pas un drôle. Tu as écrit des techniques une après l'autre. Moi, j'aime ça de tricher en humour. Tu peux t'en servir, mais de servir de ça à chacune de tes phrases, je ne sais pas. Ce n'est pas naturel, à ma tombe. Non, je trouve ça moins naturel. Et c'est ça qui m'a allumé, moi, quand je suis allé faire les cours du soir. J'ai fini et j'ai fait « je ne refais pas jamais d'audition ici ». J'ai énormément de respect pour mes amis qui y sont allés parce que c'est difficile d'entrer parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font l'audition. Ils en prennent juste 14. Puis dès 14, il faut que tu te démarques. On s'entend que les 14 qui sont là, c'est les 14 plus drôles de l'année dans toutes les régions du Québec qui se retrouvent là parce qu'il y a des centaines. Les 14 plus drôles selon qui? Selon des comiques très crédibles. L'École nationale de l'humour a formé les plus comiques que tu connais. Louis-Joséo déclé. Parce que nous autres, tu mets 100 gars sur la glace, moi et Max, on fait notre ranking, pas de numéro dans le dos. On n'a pas le même ranking peut-être. Non, non, non. Je suis bien d'accord. Est-ce que c'est un peu la même affaire? Même assise d'affaires, man. C'est tellement la même affaire, mon gars. Et moi, je me rappelle que la personne qui m'a passé en audition, je vais taire son nom, c'est quelqu'un de très connu, je suis arrivé puis j'ai fait un gag qui m'a fait pendant mon audition, genre comme si c'était décourageant. Pourtant, ce numéro-là… C'était la joke du Kraft Dinner. Non, non, c'est sûr, elle n'est pas top, là. Mais même si ce n'était pas le meilleur gag du monde, tu ne fais pas devant quelqu'un en audition, ça manque de classe. Surtout que ce numéro-là, je m'en rappelle très bien, ce number-là, je l'avais fait dans un concours d'humoriste de la relève et j'avais gagné le concours puis je faisais la première partie de Jean-Marc Parent. Puis là, la veille, j'ai fait la première partie de Jean-Marc Parent devant, mettons, 1200 personnes. J'ai eu un standing ovation, le lendemain, tu fais ton audition puis tu as un gars qui fait… Ah ben non, parce que moi, hier, je l'ai fait dans une salle, on appelle ça une salle bonbon, dans une salle bonbon, une belle grande salle que le monde, ils sont là pour rire et ils l'ont ri au point de se lever debout puis l'applaudir. C'est pour ça que j'ai fait… Ta gueule. Ouais, ta gueule. J'ai fait « Hey, sais-tu quoi? » J'ai tout le temps fait mes petites affaires tout seul puis en étant issu du hockey avec un père qui m'a poussé dès que j'étais jeune dans le hockey. Combien de fois tu étais retranché de quelque chose puis ça ne veut pas dire que tu étais mauvais, tu sais? 100%. Le nombre de fois que j'ai fait des camps en deux lettres puis qu'on me disait « Hey, écoute, Joe, vous êtes quatre goalers puis malheureusement, ben, tu n'as pas de trouble, tu as gardé le gars de six pieds d'eux puis je comprends puis je ne le prends pas personnel puis moi, j'ai goalé ma game puis quand je suis arrivé en humour, j'amenais ce bagage-là avec moi de faire « Joe, tu n'es pas pris. » Pas de trouble, moi, mon gars, je vais aller faire un autre camp puis je vais me faire repêcher par quelqu'un d'autre. C'est la même chose, c'est des boîtes de production, il y a une grosse ligue puis… Puis pour terminer avant le standard, ce que tu viens de dire, c'est bon en tabarouette parce que j'en parle souvent ça aux jeunes que l'expérience de jouer au hockey ou dans n'importe quel sport, ça a un impact dans ton futur, dans ta vie parce que ce n'est pas juste de se rendre dans la Ligue nationale ou de faire de l'argent avec ça, c'est l'expérience de vie, je trouve, ça t'apprend tellement d'affaires dans le sport, de respecter ton coéquipier, d'accepter la critique, de persévérer puis tout ça puis là, tu viens de nous le dire théoriquement que ça t'a aidé, toi. Bien, tu sais, je vais aller plus loin que ça, les gars, le hockey, dans la dernière année puis on va closer là-dessus, tu sais, vous êtes sûrement au courant, je n'ai parlé publiquement, mon plus vieux a eu un cancer du cerveau cette année, tu sais, et le hockey, pour nous, c'est une religion à la maison, depuis qu'il est petit, il capote sur le hockey, j'ai transmis ma passion et lorsqu'il était sur le lit d'hôpital, la journée qu'on l'a appris, ça va faire bientôt un an, le 22 novembre, on est assis, il se fait annoncer qu'il y a une tumeur au cerveau, sa mère et moi, on pleure, c'est difficile à digérer, vous avez des enfants, c'est atroce là, et le neurochirurgien regarde mon fils et il dit, regarde, on va se fixer un objectif, c'est quoi ton objectif à toi? Et là, tout être humain, je pense, aurait dit, bien, il m'a réveillé de l'opération, avoir mes deux jambes, pas être légumes, tu sais, pour avoir tout, mon fils a été, pour pouvoir faire les séries en mars avec mon équipe et là, on est tous partis à la règle, on fait exact, il dit, non, moi, mon but, c'est de jouer au hockey cette année et le doc a dit, regarde, moi, ce que je te promets, c'est que tu vas patiner d'ici la fin de l'hiver, mais là, on a beaucoup de vent, et c'était son objectif, le lendemain qu'il s'est fait opérer, il se levait debout dans sa chambre puis il réapprenait à marcher en se tenant sur le bord du lit puis il pleurait, puis il disait à sa mère, go, go, puis on lui disait, reste assis, ça fait mal, puis il disait, non, 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 et finalement, imagine, il s'est fait retirer une tumeur grosse comme un avocat le 26 novembre et à la mi-janvier, il y avait des patins et je vais même aller plus loin que ça, j'ai une photo en arrière, on va closer là-dessus, tout le monde va être émis, tu vois, ça va être bien, bien beau aussi pour partir, check bien ça. C'est un esprit d'histoire ça. Hey, don't call this. Son équipe d'hockey, j'essaie de faire ça comme ça. Ça enlève le côté touchant quand tu prends ça. avec mes écouteurs. Hey, parle au père, mets-toi des oreillettes. Oui, oui. Son équipe d'hockey la veille de l'opération, ils ont fait des vidéos pour l'encourager. Vous savez ce que c'est d'avoir un ami, je sais si ça vous est déjà arrivé, d'avoir un ami qui était malade dans une équipe ou la femme d'un des gars est malade et tous les boys se retrouvent autour et ça, t'apprends pas ça nulle part d'autre que dans une équipe sportive. D'aller saigner pour un autre, d'aller avoir de la peine pour un autre, cette compassion-là, malheureusement, je pense que l'être humain il est fait pour vivre en clan. On a toujours vécu en clan à travers l'histoire et là, on le retrouve où? La seule place qu'on le retrouve à ça, c'est dans une chambre d'hockey, dans un vestiaire de baseball, au foot, d'être prête à se rendre un coup pour quelqu'un d'autre et l'équipe nous a envoyé une photo, les petits gars étaient tous en tournoi et ils se sont tous mis sur leur casque le numéro de mon fils. Et mon fils a réussi à revenir à temps pour les séries, il est allé jouer puis il a perdu beaucoup de poids, il a fait ses traitements pour le cancer puis tout, puis moi j'étais nerveux, mon gars, il retourne sur la glace à Tombe 2B en séries quand t'as pas joué de l'année, c'est pas du à Tombe C sans vouloir être méchant, il est plus petit que les autres en plus puis il est arrivé sur la glace, mon gars, et les parents dans les estrages nous ont dit qu'il a fallu qu'on calme nos gars dans les voitures parce que tout le monde dit qu'il y en a un qui touche à Roberge, juste un, j'y arrache la tête. Il y a un père, il me dit Daniel me dit Daniel me dit dans l'auto, il me le dit en anglais, Daniel me dit dans l'auto, si un gars accroche Xavier dans l'autre équipe, je saute par-dessus la bande et je le défonce devant tout le monde. Il fallait que les gars calment, il n'y a personne qui veut se battre, c'est juste le retour de Xa, il s'en vient jouer au hockey puis la journée même, je lui ai dit Xa c'est gros ce que tu fais, toi tu ne le réalises pas parce que tu es un petit gars mindé puis tu es inspirant pour beaucoup de gens en ce moment, mais je vais te montrer quelqu'un qui l'a fait à plus grande échelle, il s'appelle Sakou Koyevou puis j'ai montré la vidéo et c'était une des premières fois depuis le début de cette histoire-là que je voyais mon fils ému. Il était assis sur le bout du divan puis il regardait le retour de Sakou, vous vous rappelez de ça? C'était majestueux comme moment de hockey, mais ça, tu n'as pas de moment autre que ailleurs que dans le hockey, que dans le sport mettons. J'ai trouvé ça vraiment beau, le hockey c'est plus que juste un sport. On essaie de l'expliquer des fois puis d'emmener notre passion là-dedans, mais quand tu ne baignes pas là-dedans puis tu ne connais pas, tu ne peux pas. C'est incroyable quel guerrier puis chapeau, c'est une histoire incroyable puis chapeau à vous autres, les parents, on le sait que ce n'est pas facile puis je te suis bien comme je t'avais dit sur Instagram puis tout, je vous lève mon chapeau parce que c'est incroyable le support puis d'être capable d'une certaine façon d'amener du positif dans ces journées-là puis de... C'est là qu'on parlait tantôt, tu es un gars, normalement tu te lèves puis tu fais rire le monde, mais là c'était tellement sérieux puis je trouvais que tu trouvais le moyen pareil de rendre tout ça comme tout va bien aller, inquiété ou pas, l'expérience du sport puis ça, je te lève mon chapeau parce que c'était vraiment touchant puis c'était vraiment beau. Je pense que tu as été un bon leader puis ta femme, ta blonde aussi là-dedans. Merci beaucoup, man. Calissement smart puis avant de quitter, j'ai une demande pour vous. Quand mon ex était enceinte de Xavier, la femme de Sakou m'avait donné un cadeau qui était un chandail autographié par toute l'équipe qu'elle avait fait signer pour moi puis c'est Sakou qui l'avait traîné dans la chambre. Déjà là, moi je trouve ça trop gentil puis c'est un genre de chandail de pyjama du Canadien et tout le monde l'avait signé et moi et mon ex, si on n'a aucune crise d'idées, il est rendu où? Fait qu'il va falloir que les gars vous me re-signez un chandail pyjama pour mon gars. N'importe quand, ça va nous faire plaisir. Ça, s'il vous plaît qu'on retrouve tout le monde pour les faire signer du chandail, c'est comme Glenn Metropolit. Il est rendu au Glenn. Hey Joe, merci, t'es tellement généreux puis merci d'avoir accepté de venir à la poche bleue. C'est ce qui est cas. Il est au Glenn Metropolit. On va l'envoyer à Glenn en premier, écoute-toi pas avec ça. Merci beaucoup les boys. On se revoit bientôt. T'as été encolade. Salut Joe. Bisous. Ciao les boys. Bye. Il est où Glenn? On va envoyer le pyjama à Glenn. Ça, c'était écœurant. C'était une entrevue. Je savais que ça allait faire ça. C'est une bonne affaire qu'on l'a eue comme premier invité parce que ça aurait duré quatre heures. On devrait le réinviter. On ne l'aurait pas closé lui, ça c'est sûr et certain. Mais je vais tu sais où puis après ça on fait le premier entrain. Bon, tu t'en vas où Guillaume? Ça n'a pas de bon sens. Toujours après la première période. Je n'étais pas capable de se retenir. J'espère que vous aimez le show. Je veux juste vous rappeler que la bouteille de gin va sortir le 5 novembre. La demande est trop grande. Encore une fois, merci à Norwa, Bill Boquet ensemble qui nous ont fait un gin trop bon. Il paraît trop bon. Donc le 5 novembre, online, vous pouvez commander sur Internet. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. je pense que si c'est deux bouteilles, la livraison est gratuite, whatever, ce n'est pas grave, essayez-le. Deuxième entrée, on va avoir quelqu'un qui va venir nous faire un petit mix. Comment boire votre gin la poche bleue? Je pense qu'il y a beaucoup d'options. Vicky, il a essayé une coupe, elle peut nous en parler aussi. Le gin est incroyable. Pas encore rendu en Allemagne, par exemple, mais ils vont trouver le moyen de me l'envoyer comme on en parle depuis le début de la saison 2. Il y a une petite place en Allemagne, un petit stand à Poutine qui commande des produits québécois. Je l'ai mis sur Twitter la semaine dernière. On a des produits de partout, partout au Québec. On a un peu de tout. On va essayer d'amener des produits de la poche bleue là-bas à Berlin. Ça serait super le fun. Je pense qu'il y a des gars dans mon équipe de hockey comme P.C. Labrie, je pense qu'il aimerait ça aller chercher un petit gin de la poche bleue. On va essayer ça. Guil, c'est qui qui vient nous présenter le gin ce soir? On a un petit mix. Ce soir, on a inversé les entrailles avec Maxime. Je sais. Je sais que ce n'est pas là qu'ils s'enlignent. Je veux savoir le nom. Bruno. Bruno Lebarman. Bruno O'Kane. O'Kane. On va lui demander comment on prononce ça parce que c'est O-K-A-N-E. Et Maxime, de ce pas, s'en va à la toilette. Ce soir, c'est une première entrare qui est un peu spéciale. Je pense que, Joe Robert, je me suis dit, c'est incroyable. Tellement généreux de compter ces histoires-là. C'est assez malade. Bravo pour ta résilience. Bravo pour la résilience de ton fils. Tout ce qui... J'avais des filles frissons tantôt quand on t'écoutait parler. Les gens avaient plein de messages. Le monde tripait au bout. Donc, assez chanceux. Médias sociaux, la poche bleue, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Médias sociaux de moi puis Max que vous pouvez nous trouver. J'ai encore des gens qui viennent sur le chat du show et qui disent, c'est qui les invités à ce soir? C'est parce que vous n'êtes pas abonné à nos plateformes parce que tout est là sur nos plateformes personnelles ou les plateformes de la poche bleue. Vincent, on est un peu en retard. On s'en va faire l'entraque. L'entraque ce soir, c'est un entraque spécial dans le sens qu'on reçoit des gens qui devaient avoir un événement, mais à cause de la COVID, il n'y a pas eu d'événement. Il y aura un événement virtuel, oui, le 28 octobre, mais il reste que... Ils n'ont pas eu l'opportunité peut-être de rendre ça peut-être plus « at large ». Puis on leur donne la plateforme ce soir. Donc on va recevoir ce soir la présidente du club de la médaille d'or, Sandra Sassin, qui va être avec nous pour nous parler justement d'une remise de bourse à un jeune qui s'appelle Charles Beaulieu, un skieur acrobatique et ils vont être accompagnés de Jacqueline Simoneau qui est porte-parole RBC sur le pouvoir du partenariat. Donc pouvoir discuter un peu des projets du club de la médaille d'or. Donc Simon, on peut rentrer nos trois invités. Pour les gens, Sandra, c'est une double olympienne en escrime, présidente du conseil d'administration du club de la médaille d'or gestionnaire marketing des athlètes du comité olympique canadien. Elle a participé à ses premiers Jeux olympiques en 2008 à Beijing où elle a terminé en septième rang avec ses coéquipières à l'épreuve de sabre féminin par équipe. Elle a ensuite concouru à l'épreuve individuelle de sabre aux Jeux olympiques en 2012 à Londres où elle s'est classée parmi les 20 premières. Donc on rejoint présentement Sandra, Jacqueline et Charles. Vous pouvez allumer votre son pour qu'on puisse vous entendre. On va, dans le fond, c'est un peu, on vous laisse la parole, on vous laisse faire votre événement, on vous permet un peu de remettre à Charles. Premièrement, félicitations Charles pour tous les accomplissements. Donc Charles, Sandra, on te donne la parole, on te laisse aller puis on embarque quelques fois pour venir déranger cette fameuse cérémonie-là. Merci, c'est vraiment une belle émission, c'est vraiment le fun, Guillaume, Maxime, vraiment. C'est comme vous l'avez dit, habituellement, on remet nos bourses dans un événement en personne et là, on s'adapte sur le monde et puis merci beaucoup de nous venir cette plateforme-là pour pouvoir vraiment célébrer les succès de Charles et puis aussi de parler de cet organisme-là qui est là depuis 50 ans qui mobilise la communauté autant sportive que corporative et moi, toute jeune, à 15 ans, de Chibouguie-Amo, je me suis rendue à Montréal pour recevoir ma bourse du Club de la Médaille d'Or et ça a été, ça a eu un impact sur moi puis ça m'a donné envie de redonner après quand j'ai fini ma carrière. Donc le Club de la Médaille d'Or a deux programmes qui sont mis de l'avant. La première, c'est ma première bourse. Donc c'est une bourse de 1000 $ qui est remise. On en remet à peu près une trentaine par année et il y a aussi notre programme qui est un peu plus sur l'entreprise qui est les athlètes d'abord qui met vraiment en lien les entreprises de la région avec les athlètes pour leur donner des dons et bien voilà, ce soir, on a Charles ici qui est avec nous pour pouvoir remettre cette bourse-là. J'ai sa biographie ici que je voulais m'assurer de bien le présenter. Donc si vous me permettez, je vais lire. J'espère. Alors Charles Beaulieu, 18 ans, fieur de bosse originaire de Beaupré. Présentement sur l'équipe du Québec et de ski-bosse. Ça fait 16 ans qu'il trafique le ski et 12 ans qu'il trafique le ski acrobatique. Il a terminé ce thème au classement canadien cette année et son meilleur résultat est sa deuxième place en simple et la quatrième place en duel à la série canadienne de Calabogie. Donc ce soir, j'aimerais ça lui donner la parole pour pouvoir nous expliquer un peu c'est quoi que ça signifie cette bourse-là. Puis c'est des donateurs qui se sont vraiment rassemblés pour pouvoir faire ce don-là à Charles. Puis nous, on est vraiment content d'avoir ce programme-là qui permet de créer ces liens-là. Donc Charles, bravo et je te laisse la parole. Parfait. Pour moi, cette bourse-là représente une grande aide financière pour ma saison parce que, bien, d'un, le ski, c'est... Le ski de bas, c'est pas nécessairement donné comme sport. Même si on a le COVID, j'ai probablement des chances d'aller me promener dans le Canada pour pouvoir m'entraîner dans les meilleurs endroits ou dans les meilleures conditions de ski aussi. C'est sûr, ça va aider. Sinon, c'est pas mal ça. J'aimerais ça aussi vraiment remercier tous mes commanditaires et en particulier le monde qui m'ont donné dans le fond qui ont permis que j'aille la bourse. C'est Pierre Raymond de Premiers de l'Assurance, Annie Morin et Annie Saint-Sœur de Family Prix et Ija Chouinard à Saint-Anne-de-Beaupré. Je voudrais aussi remercier le club La médaille d'or pour m'avoir... bien, avoir permis que je reçoive cette bourse. C'est vraiment apprécié parce que, bien, ça a diminué les coûts non seulement pour moi, mais aussi pour mes parents parce que mes parents aussi sont quand même mes commanditeurs numéro un. Ouais, merci aux parents. Puis Charles, c'était qui ton idole? C'est qui ton... Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas vraiment d'idole parce que je ne sais pas trop, mais un que je pourrais dire qui m'a vraiment inspiré, c'est... Non, je ne pourrais pas dire celui-là, mais je pourrais dire Philippe Marquis. Philippe Marquis, oui, il m'a vraiment inspiré. Philippe. Oui. Nice. Vraiment un bon diaire, Philippe. Félicitations, Charles. Puis on veut dire, tu sais, on a nommé trois personnes qui ont aidé Charles directement, mais bravo au Club de la médaille d'or de leur implication. Bravo RBC aussi de s'impliquer là-dedans. Merci aux donateurs qui sont là. Je pense que c'est... On parle de Charles, mais Sandra disait tantôt lorsqu'on s'est rencontrés avant le show qu'il y avait environ une quarantaine de bourses. Donc, c'est plusieurs personnes qui s'impliquent, plusieurs personnes qui mettent des sous, qui croient en notre relève. Puis ça, c'est super important. Puis c'est pour ça que pour nous, à La Poche bleue, on voulait prendre le temps de vous laisser un peu parler de ce projet-là. Je vais laisser la parole à Jacqueline peut-être nous discuter, nous jaser un peu de justement l'implication des projets, ce qui s'en vient, peu importe. Donc, Jacqueline, je te laisse la parole. Mais si tu me permets, Guillaume, je vais juste la présenter parce que ça vaut la peine. Jacqueline, c'est une Olympienne en attaque artistique. Elle était à Rio 2016 et elle est qualifiée pour les Jeux de Tokyo cet été. Wow! Et oui, c'est vraiment un environnement assez complexe pour nos athlètes de haut niveau. Donc, vraiment, je voulais féliciter. Jacqueline, c'est une de nos ambassadrices olympiques. Elle est ambassadrice de la RBC, mais aussi olympique. Puis vraiment, bravo Jacqueline, tout ce que tu fais. Tu es vraiment une leader positive pour tous les athlètes qui s'entraînent en ce moment et qui essaient vraiment de garder le cap. Elle est là aujourd'hui parce que le RBC est un de nos partenaires les plus anciens, les plus précieux. Et notre prochaine activité va se faire en collaboration avec RBC. Et aussi, elle a peut-être une petite activité de leur côté qu'elle va vouloir faire un peu de la promotion. Je te laisse la parole. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Sandra, pour l'interruption. Premièrement, juste une petite parenthèse, la Club de Medaille d'Or, c'était vraiment ma première bourse quand j'étais jeune en 2008. Et depuis ce temps-là, je suis devenue olympienne et peut-être même deux fois olympienne après Tokyo et olympienne RBC. Alors, c'est donc pourquoi je suis ici. RBC est une des commanditaires très sérieuses de la Club de Medaille d'Or. Mais aussi, RBC est le premier et le plus ancien partenaire de l'équipe olympique canadienne depuis 1947. Alors, ça fait plusieurs années que RBC supporte les athlètes canadiens et les athlètes olympiques. Alors, aussi, j'aimerais mentionner aussi que les gens qui regardent aujourd'hui, si vous avez l'âge entre 14 et 25 ans, RBC a parti un programme où on lance la sixième édition cette année du Camp des recrues RBC. Alors, vous pouvez vous joindre en ligne à www.rbccampdesrecrues.ca et vous pouvez enregistrer c'est vraiment des événements virtuels. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a des tests physiques que vous pouvez faire chez vous virtuels des tests de saut de hauteur de vitesse et il y a des organisations nationales qui vont vous regarder et regarder vos résultats. et si vous vous démarquez dans ces tests-là, bien, peut-être, vous aurez peut-être un sport olympique et vous pouvez compétitionner aux Jeux olympiques peut-être un jour. Déjà, c'est la sixième édition, mais RBC a déjà deux potentiels des médailles olympiques de Tokyo qui viennent des camps des recrues RBC. Alors, c'est vraiment une super belle initiative. Alors, si vous avez le sport, je vous encourage de vous enregistrer. Wow, c'est incroyable, ça. Ça, c'est un beau programme. Je trouve que ça donne la chance à tout le monde pas mal de se faire valoir. C'est cool, ça. C'est une bonne affaire. Guillaume, ça t'aurait aidé. C'est l'année, t'as le viré. Ah, excuse-moi. OK. Pardon, Sandra? Non, j'allais dire, cette année, c'est spécial, vu que c'est virtuel, c'est beaucoup plus accessible. Donc, n'importe qui de chez soi peut se filmer puis démontrer leur capacité physique. Donc, Sandra, on parlait d'environ une quarantaine de bourses. Normalement, vous avez un gros événement à Montréal, plus difficile cette année. Le 28 octobre, parle-nous un peu de cet événement-là, du 28 octobre, qui est virtuel, où les gens peuvent aller, justement, on le voit présentement à l'écran. Il y a une slide avec remise de bourses, e-club, club de médailles d'or, RBC. 28 octobre, à midi, vous êtes un entreprise, vous êtes un particulier, peu importe, qui veut participer à cette remise de dons, d'encouragement pour nos jeunes qui performent, qui nous représentent au niveau international. Je te laisse un peu parler de ton événement, puis après ça, on a un petit quelque chose pour Charles. Oui, en fait, ça va être notre premier événement depuis le confinement. On est contents de retrouver nos membres, de retrouver la communauté sportive et corporative pour qu'on puisse avoir un réseautage. Si vous regardez, peut-être à vous positionner dans le milieu sportif ou dans le milieu corporatif, c'est un bel endroit pour rencontrer du nouveau monde. Cet événement-là, on va avoir un beau panel aussi. Je vais être super bien entouré, encore une fois, de deux personnes extraordinaires, dont Jackie, qui est là, et la grande Nathalie Lambert, qui vont nous parler justement de la situation COVID et l'importance du sport. Donc, ça va être un beau panel que je vais animer. Et puis, au-delà du réseautage, ça va être des remises de bourses et un beau panel. Donc, j'invite tout le monde à venir participer à cet événement-là. Et puis, si jamais vous voulez en savoir plus sur le club de la médaille d'or, on a aussi notre site web et notre page Facebook. Donc, il y a des façons de s'impliquer et de soutenir la relève québécoise sportive. Bon, mais super. C'est très important en passant, soutenir nos athlètes. Je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. Parce qu'il y a des parents à l'arrière de ça aussi. Oui, pour tous les athlètes olympiques. Les athlètes, même au niveau du hockey, quand on n'est pas rendu professionnel, c'est les parents qui s'occupent des bourses et tout. Donc, merci aux gens qui s'impliquent. Merci aux fondations. Je pense qu'on a une vidéo pour Charles avant de vous quitter. Donc, on laisse la vidéo aller et après ça, on vous laisse. Salut Charles, c'est Mickaël Kingsbury. J'espère que tu vas bien. Félicitations pour ta bourse. Je suis allé te stalker tantôt un peu sur Instagram. J'espère qu'on a la chance de se prendre en duel bientôt. Donc, félicitations, à la prochaine. Un petit challenge. Je m'entraîne avec Mike et c'est toujours un bon gars. Il prend le temps et j'espère qu'à un moment donné, vous allez avoir la chance de compétitionner et tout ça. puis ça serait incroyable. C'est un bon gars puis je pense que c'est un bon mentor si jamais tu as besoin de lui parler ou demander des conseils puis tout ça. Je pense qu'il n'y a pas de gêne de ce côté-là. On te félicite. On remercie Mike. On remercie Jacqueline. Sandra, merci infiniment. C'était super cool pour nous de vous avoir ce soir. Merci à vous. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment fun à vous écouter. Super, c'est gentil. Merci. C'est une doye de gêne. On peut, n'hésitez pas. La porte est toujours ouverte. Merci à vous. Félicitations Charles encore une fois d'être venu ce soir et d'avoir pris le temps. Super inspirant. C'est le fun ce Max. Moi, j'avais eu dans le temps une bourse aussi comme joueur dans mes années Midget 3A. J'avais reçu une bourse. C'est tout le temps le fun. C'est tout le temps encourageant. C'est pour l'été. Charles l'a bien dit, les parents qui payent la plupart des choses. C'est jamais facile. On vient d'un milieu complètement différent. Je pense que ces fondations-là viennent aider et peut-être permettent à certaines familles de souffler un petit peu et de se gâter sur certaines autres choses. Bravo. Bravo à la fondation du club de la médaille d'or pour l'initiative. C'est exceptionnel. Nous, de notre côté, on s'en va à la deuxième période avec un capitaine du Canadien, Vincent D'Enfus. Plein de bonnes questions pour notre ami Vincent. Il y a de la pression quand même. Joe Roberge a été très solide. Premier entrare très solide. Une remise de bourse. Vincent rentre, mais je suis certain qu'il... Vous me voyez, les boys. Oui, on te voit à l'envers. Salut Vincent. C'est ton sel. Comme ça, c'est correct? C'est super. Comment ça va Vincent? Ça va bien, vous autres? Ça va super. Merci d'être avec nous ce soir. On est honorés. On est contents. Ça me fait plaisir. Toi, t'es en Allemagne là. Oui, je me couche tard. J'ai joué en Allemagne. J'étais là à Berlin en 1994 pendant le long-court. Je suis allé là. Ah oui? Je me souviens. Oui, j'ai joué 11 matchs en Allemagne pour une équipe là-bas pendant le long-court. C'était quoi pour l'excellence? J'étais très surpris. C'est quoi la plus grosse différence tu trouvais entre les deux calibres dans ces années-là? La grosse différence, honnêtement, c'était pas sur la partie noire parce que le calibre m'a surpris. Comme je t'ai dit, il y avait des anciens joueurs de la Ligue nationale. C'est vraiment l'atmosphère de la foule. Il y a à peu près 5 000 personnes et il y en a 4 000 qui sont là avant que tu embarques dans le warm-up, qui crient et qui chantent pendant le warm-up et qui sont là debout. Il n'y a pas de bancie d'un côté de l'aréna et de l'autre côté de l'aréna, c'est des bancies, mais c'est vraiment incroyable. Il chante, il y a de l'atmosphère tout le temps, même s'il y a moins de monde. Ça dépend des buildings. Je ne sais pas comment c'est ça aujourd'hui, mais quand moi, je suis allé en 1994, il y avait des amphithéâtres de 5 000, il y en avait d'autres de 12 000, mais c'était tout plus arénal, un peu comme le junior au Québec. Ça serait-tu possible d'amener cette atmosphère-là en Amérique du Nord, d'amener ça dans les games du Canadien? C'est quasiment... Il y a trop de monde, 21 000 personnes. Ce n'est pas Max qu'est-ce qu'ils en pensent. Moi, je pense que ce serait difficile. C'est une question de... Je pense que ça vient du soccer. Les gens sont là. C'est un genre de... C'est un happening. C'est un happening. Ils sont là, ça chante. Les feux d'artifice dans la foule. Quand tu comptes un but, tout le monde crie ton nom de famille. Je ne sais pas si c'est encore dans moi. C'est pareil, mais moi, j'entends juste mon nom de famille une fois par mois. C'est ça. On te voit souvent, Vincent, et je suis content. Aujourd'hui, on voit un nouveau décor. À tous les fois, je te vois à l'antichambre. Il y a un nouveau décor quasiment en arrière. On m'a dit que c'est relax, la poche bleue. Moi, j'ai mis mon coton ouatté quasiment dans mon pyjama. Je suis dans mon salon, dans mon couch. C'est parfait. Je pense que tu bois un drink d'un des mentors ou d'un des idoles de pas mal de personnes qui nous écoutent. Guy Lafleur m'a envoyé... Je sais que vous faites un gym. J'ai hâte de goûter au vôtre. Mais Guy Lafleur m'a envoyé son gym parce qu'on l'a reçu à l'antichambre il y a à peu près deux semaines. Je me suis fait un petit gym soda en honneur de Guy Lafleur. Je lui souhaite un bon rétablissement. On sait qu'il y a eu des problèmes de santé. Je pense à lui en faisant la poche bleue avec vous autres. On parle souvent de l'importance des anciens canadiens et tout ça. L'exemple que vous êtes, que les autres anciens sont dans la société. Un gars comme Guy Lafleur, je sais qu'il t'a aidé à un moment donné dans ta carrière. Peux-tu nous parler... David Deshernais nous parlait depuis deux semaines de la communication avec les anciens canadiens, à quel point c'est important et l'impact d'un commentaire d'un gars qui a gagné, qui sait comment gagner, à quel point c'est important dans ta vie. Pour arriver à l'anecdote de Guy Lafleur, il faut que je vous amène avant au début de ma carrière. Moi, je jouais avec les Leaves à Toronto. J'ai été repêché par les Leaves et j'étais dans la dernière époque, les dernières années d'Aral Ballard qui était un propriétaire bougon, qui n'était pas super fin, qui n'était pas bien présent. Je ne voyais aucun ancien joueur des Leaves de Toronto avec une équipe qui a autant une histoire que le Canadien. Moins de Coupe Stanley, mais quand même beaucoup d'anciens joueurs. Je n'en voyais pas un. Quand je suis arrivé avec le Canadien de Montréal, c'était tout le contraire. Là, je voyais les gens à Béliveau jouer à l'émoriste Richard, Guy Lafleur, comme tu as dit. On avait des événements à la brasserie Moulson avec Réjean Houlle. À un moment donné, quand j'étais au début de 1996, j'ai été nommé capitaine. Là, le club n'allait pas bien. Moi, personnellement, ça n'allait pas bien. Je ne suis pas, moi, un leader vocal. Quand j'ai été nommé capitaine, tu t'es nommé pour ce que tu fais dans les pratiques, le travail que tu donnes. J'étais plus du one-on-one avec les gars. J'essayais d'aider tout le monde pour que tout le monde se sentent confortable, mais je n'étais pas le gars qui était porté à faire des speeches devant tout le monde. Là, le club n'allait pas bien. Moi, je n'allais pas bien. J'ai dit à Guy dans une des soirées à Moulson où on avait un genre de réception dans le temps des fêtes. J'ai demandé qu'est-ce que je devrais faire à Guy. Je me sens pas bien personnellement pour dire au gars que ça ne va pas et quoi faire. Il m'avait donné un bon conseil. Il m'a dit, regarde, Vincent, si tu sens que tu as besoin de parler au gars, fais-le et tu vas voir si ça va te faire du bien. C'est ce que j'ai fait. Ça m'a donné comme un genre de boost que je n'avais plus le choix maintenant. Tu sais qu'on parle de pression à Montréal. Quand tu te lèves et que tu parles au gars, tu n'as plus le choix de te former. Tu n'as plus le choix d'aller et de te donner. C'est ça que j'ai essayé de faire. C'est un bon conseil de Guy Lafleur, même s'il lui-même n'a jamais été capitaine. C'est un gars qui se présentait à tous les matchs qui étaient avec les Canadiens. On parlait à Raymond Bourque et il nous disait qu'être ailleurs qu'à Montréal pour un jeune joueur québécois, c'est peut-être plus facile à cause de la pression et de tout ça. Ça l'aide à se développer. C'est moins de pression finalement. Est-ce que ça t'a aidé de commencer dans un marché comme Toronto et d'arriver comme vétéran d'une certaine façon à Montréal? Oui, peut-être. Par contre, quand j'ai été repêché par Toronto, j'ai été le premier choix de l'histoire des Leafs, francophone québécois qui avait été repêché en première ronde. La première question que les journalistes québécois m'ont posée, c'était « Es-tu déçu d'aller à Toronto? » Il y a une pression aussi à Toronto, mais moi, je sentais que je n'ai jamais senti ça comme étouffant, cette pression-là. Moi, je n'ai jamais performé devant un building qui était plein, beaucoup plus que dans un building, d'un petit marché ou dans une équipe où il n'y avait personne. Moi, j'aimais ça quand il y avait du bon, quand il y avait de l'atmosphère, quand l'enjeu était grand et je n'avais pas de problème à jouer avec Toronto. Quand j'étais arrivé à Montréal, oui, c'est vrai, je n'étais plus mature pour faire face justement à peut-être plus de critiques francophones quand ça allait moins bien, mais ça, ça vient avec quand tu performes et tu marques. Moi, j'étais le premier marqueur à Edmonton, ça fait que je suis arrivé avec beaucoup d'attentes. Ça a été plus difficile au début, mais après ça, j'ai réussi à performer. Guillaume l'a vécu aussi au camp d'entraînement, super camp d'entraînement. Les attentes, ce n'est pas long que ça devienne grand, mais il n'y a jamais de problème avec cette pression-là à Montréal. Tu parlais d'aimer, puis nous autres, on a vécu dans un air où les médias étaient peut-être moins accessibles ou pas moins accessibles, mais c'était plus privé un peu le vestiaire que vous autres dans vos années où les médias avaient une relation vraiment plus tête. Ma première question, c'est de un, est-ce que tu lisais les médias? Puis de deux, est-ce que tu as déjà eu une relation avec un média puis tu disais, voyons donc, il a écrit ça sur moi. Je lisais rarement les médias. Moi, je te mentirais pour te dire que je ne lisais jamais le journal, mais ça ne m'a jamais dérangé, le journal. Il y a des choses positives, négatives sur moi. Tu me connais un peu, Guillaume, on travaille ensemble. Je ne suis pas mal... Je ne suis pas trop énervé, je ne suis pas... Je suis jamais down. Ça m'a aidé, ça. Ma personnalité m'a aidé à vivre avec les hauts et les bas dans ma carrière. Puis à Montréal, c'était important de ne pas aller trop bas quand ça allait mal puis ne pas être trop high quand ça va bien parce que, tu sais, c'est une montagne russe, des fois. Il y a des médias qui étaient plus méchants que d'autres, il y a des journalistes qui étaient plus méchants que d'autres, mais ça, ça vient avec le territoire de jouer dans un marché comme Montréal. Mais moi, je ne donnais jamais de scoop à personne. J'étais pareil avec tous les journalistes. Je ne me suis jamais collé à un plus que l'autre pour donner des informations off the record. ils me disent, je n'ai jamais cru à ça. Je trouve que c'est néfaste pour une chambre de hockey, néfaste pour ton organisation. J'essayais d'être fair avec les journalistes. Je leur donnais le temps parce qu'ils ont un travail à faire. quand la porte ouvrait, je serais toujours à mon banc. Je l'ai appris de Guy Carboneau, je l'ai appris de Patrick Roy. Écoute, Patrick, à tous les jours, il se faisait driller. Il était toujours à sa place. Il donnait 10 minutes et après ça, il s'en allait dans la douche. Même chose pour Guy, même chose pour les autres avant moi. Quand on parle de passer le flambeau, c'est ça. Il y en a beaucoup qui partaient dans la douche et il y en avait toujours trois ou quatre. Moi, j'étais un des gars qui restait. S'ils ne voulaient pas me parler, je m'en allais en arrière. À quel point c'est de la pression? On revient un peu à Toronto et à Montréal comme vétéran. Quand tu es un gars de premier trio, deuxième trio, tu dois mettre des statistiques, des points sur le tableau. À quel point c'est difficile de se mettre dans le bon état d'esprit? Quand tu sais toi-même que tu joues bien mais tu n'as pas de stats. Tu sais ce que je veux dire. Des fois, tu as deux ou trois games et tu joues super bien. Tu n'as pas de but, tu n'as pas d'assist. Les gens critiquent quand même. Les gars de l'intérieur ils savent que tu joues bien. Comment tu deals avec ça quand tu es un superstar? Bien, j'ai dealé avec ça peut-être assez jeune parce que j'ai toujours été, ma force c'était d'être capable de créer de l'offensive et d'avoir des points et des buts. Je l'ai fait plus jeune et j'ai réussi à le faire junior. Quand je suis arrivé dans les nationales, je n'étais pas le gars sur qui on comptait à 18 ans. J'ai fait Toronto à 18 ans. J'étais quand même sur les trois premiers trios. C'était dans le top 9 et j'ai réussi quand même à avoir 21 buts la première année. Je réussis à produire. Je trouve que s'il y a des léthargies des fois, moi je regardais toujours à la fin de la saison. J'avais un objectif à la fin de l'année. Je savais, je suis très streaky dans mes buts et dans mes points. Des fois que ça allait un mois, c'était très difficile. Souvent en début de saison. J'avais des lents au début de saison. À un moment donné, je le savais, je restais confiant que j'étais capable de débloquer. J'avais confiance en mes moyens. C'est difficile des fois d'entendre des choses négatives. Mais tu sais-tu quoi, Max, ce qui est le plus difficile? Peut-être que vous allez comprendre les gars. Quand l'entraîneur n'a pas confiance en toi et que tu n'es pas capable d'avoir le plan de glace pour te faire valoir, ça c'est tough. Parce que toi, dans ta tête, tu sais que tu vas débloquer. Mais si tu n'es pas sur l'avantage numérique, comme moi, j'étais un gars de points. Je suis premier compteur. Comme c'est arrivé, j'étais premier compteur de l'équipe et je n'étais pas sur cinq contre trois. Je n'étais pas sur la première unité de l'avantage numérique. Là, tu te fais critiquer et tu essaies de débloquer, mais l'entraîneur n'a pas confiance que tu sois dans le top cinq. Ça, c'est dur. C'est la même chose pour si tu es un gars de troisième trio et l'entraîneur te fait jouer cinq minutes sur la quatrième ligne. Mais là, tu lui dis, voyons, non. Ça, c'est tough. C'est chanteux. La plupart des entraîneurs m'ont fait confiance. C'est tellement intéressant ce que tu dis, Vincent. Ça m'amène à mon autre question qui dit, est-ce que ton évaluation, tu dis, moi, je suis un gars streaky, début de saison plus difficile. Quand tu vois des Mike Camilleri, des Max Pacioretty ou ce qu'André Costitine qui en mettent 30-35 pareils par année, mais qui sont up and down, est-ce que toi, quand tu es assis dans la chaise à l'antichambre, ton évaluation est différente ou est-ce que tu es moins critique parce que tu as été dans la chaise du gars peut-être streaky? Oui, je le comprends. Je me souviens, j'ai défendu Pacioretty souvent parce que lui était streaky, comme tu as dit. Puis des fois, il allait 10 matchs sans but. Puis, tu sais, moi, ce que je disais, c'est qu'on va l'évaluer à la fin de l'année. Je dis, moi, je suis convaincu qu'il va y avoir entre 30 et 40 buts dans l'année parce qu'il est régulier dans sa carrière. Il y a peut-être d'autres défauts. Peut-être que, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec Montréal, peut-être qu'il voulait s'en aller ou whatever, mais pour ce qui est de la production de buts de Pacioretty, tu sais qu'à la fin de l'année, il va l'avoir. Puis, il l'a fait encore à Vegas parce qu'il est rapide, parce qu'il a un bon lancer, parce qu'il se place au bon endroit. À un moment donné, ça débloque. Puis là, tu en as 3-4 en espace de 2-3 matchs. Puis, tu reviens dans ta moyenne. Moi, c'est toujours ça que j'ai essayé de faire. Puis, quand je partais puis je me sentais bien puis j'avais de la glace, puis de l'énergie, puis je jouais avec souvent les gars avec qui j'avais une bonne complicité, bien là, là, ça allait bien. Là, les points arrivaient puis je rattrapais, je ne rattrapais pas ce que j'avais besoin de faire. Alors, c'est intéressant. Puis, tu parlais tantôt du repêchage, premier québécois, en première ronde pour les Leafs de Toronto. À 22 ans, on trade dans un méga trade. Là, on se parlait cette semaine, tu m'as nommé les gars. J'étais comme, regardons, c'était un méchant trade. Comment est-ce qu'on, je sais que dans ce temps-là, il y avait plus de gros trades, mais comment est-ce qu'on se retrouve puis on repart la machine puis on s'en va à Edmonton puis on a des attentes, même si on a juste 22, tu étais extrêmement jeune. Oui, mais tu sais, on était à Toronto, on avait fini, il y avait 21 clubs quand j'ai été repêché, on avait fini 20e. La seule raison pourquoi est-ce qu'ils ont fait les séries du Natoir, c'est parce qu'ils étaient dans la division où ce que Dettoy avait moins de points que les Leafs, ça fait qu'ils se retrouvaient en séries du Natoir, mais ils étaient 20e. Fait que là, je me suis retrouvé dans un club qui avait beaucoup, beaucoup de trous, beaucoup de jeunes puis il y a eu un changement à ma quatrième année de directeur général, de coach, de philosophie, de propriétaire. Le nouveau directeur général, lui, ce qu'il voulait, c'est gagner le plus rapidement possible. Fait que là, il a pris toutes ses jeunes puis il a regardé, moi, j'ai besoin d'un gardien de but, j'ai besoin d'un attaquant, j'ai besoin de gagner. Fait qu'il a regardé Edmonton. À Edmonton, il y avait sept gars qui cherchaient des contrats puis qu'il n'y avait pas d'arbitrage dans ce temps-là. Si tu n'avais pas ce que tu voulais, il y a une façon de mettre de la pression au club, c'est de rester chez vous. Il y avait sept gars qui étaient chez eux. Ah oui? Donc, il y avait Marc Messier, il y avait Glenn Anderson, il y avait Bokebo, il y avait Glenn Anderson, il y avait Scoffi, et même, ils étaient tous chez eux puis ils attendaient des nouveaux contrats. Fait que Slater, lui, il n'avait pas de l'argent pour tout le monde. Fait que lui, il s'est dit, il m'a échangé des vétérans, la gang de jeunes de Toronto à 22 ans, avec Scott Thornton qui a joué quand même une quinzaine d'années, Lou Critcherson qui est maintenant assistant entraîneur pour le Canadien de Montréal et défenseur qui a joué une quinzaine d'années, puis un jeune gardien de but qui n'a jamais fait carrière à Peter Hing, puis à Toronto, ils ont eu Grant Fierre, Glenn Anderson puis Craig Birubé qui est le coach maintenant des clubs de Saint-Louis. Fait qu'un gros trade, tous les jeunes qui partaient près de Montaigne. Moi, je me souviens, comme c'était hier, je me suis retrouvé dans l'hôtel à côté du building. C'était une nouvelle vie. C'est la première fois de ma vie que je t'ai échangé. Fait que c'était c'était gros, là. C'était gros. Je partais loin de chez nous. Tu sais, Toronto, au moins, c'était à 5 heures de chez mes parents. Fait que ils me voyaient souvent quand même. Puis on parle d'échange, Vincent. T'es dans des gros marchés de hockey canadiens, Toronto, Montréal, Edmonton. Là, à un moment donné, tu te ramasses en Californie à Saint-Nosé. qui t'appelait le circuit canadien. T'as mis les gros marchés. Oui, c'est ça. Fait que ma tournée canadienne. Là, je joue pour le Canadien puis j'adore ça. Tu sais, vous savez, c'est quoi, là? Je joue pour le Canadien. J'étais chez nous. Je produisais. Ça allait bien. Mais à ce moment-là, tu devenais joueur autonome sans compensation à 31 ans. Puis moi, j'arrivais à 31 ans puis on ne s'entendait pas sur un contrat long terme avec l'équipe. À ce moment-là, c'était Réjean Houlle. Molson, la compagnie Molson voulait vendre le club puis se concentrer sur la bière. Fait que l'environnement d'avoir des salaires plus élevés n'était pas bon. Fait qu'ils autres, ce qu'ils voulaient, c'est diminuer les coûts pour pouvoir vendre le club. Fait que je savais que mes jours étaient comptés à Montréal. Fait qu'en sachant ça, Réjean Houlle, il nous invite, moi, puis Stéphane Quintal dans son bureau la veille parce que Réjean, vous le connaissez, c'est un bon gars de nature. Fait que lui, il voulait nous dire, Vincent, Stéphane, je vais essayer de vous échanger. On ne peut pas vous signer, mais je veux juste vous remercier pour vos années à Montréal. Moi, j'ai trouvé ça super cool. En sortant de son bureau, Stéphane Quintal dit, mais demain, on a un avion à midi. Est-ce qu'on embarque dans l'avion ou on s'en va à le Monton demain à midi? Puis l'heure limite est à trois heures de l'après-midi. Fait que là, il dit, oui, embarquez dans l'avion. Le lendemain à midi, on est encore avec le club, pas échangé. Les deux, on embarque dans l'avion puis on part vers Edmonton. Fait que comme d'habitude, on joue aux cartes, on a nos bancs. T'as les journalistes dans le milieu à ce moment-là. T'as les coachs en avant puis les joueurs sont en arrière puis on jase puis on joue à whatever puis on garde des films. Puis à toutes les heures, moi, je demande aux journalistes dans le milieu, y'a-tu des nouvelles? Parce qu'il y avait des téléphones avec des cartes de crédit que tu peux prendre le téléphone pour avoir des nouvelles. À une heure, pas de nouvelles. Deux heures, pas de nouvelles. Deux heures et demie. Puis là, à trois heures, moins cinq. Je vois Gaétan Lefebvre, le gars, le trainer médical. Ça en vient, il passe en avant les journalistes puis il vient te taper sur l'épaule. D'Alain Vigneault va te parler. Et c'est là que j'ai su dans l'avion que j'avais été échanger à Saint-Nosé. Fait que j'étais arrivé un autre deux heures avec l'équipe en train de jouer aux cartes mais j'étais avec les charges de Saint-Nosé. J'ai atterré le Monton puis je suis reparti à Montréal tout seul avec l'équipage parce que Saint-Nosé jouait à Toronto le lendemain. Puis moi, je retourne dans l'Est puis j'ai adoré pour faire une histoire courte des gars là. Ça a été cinq ans fantastique parce que je me suis... Tu sais, je parlais tantôt d'un entraîneur ou d'un... Quand tu ne sens plus que tu fites là puis qu'ils ne veulent plus t'avoir puis que tu t'en vas ailleurs, des fois, c'est la meilleure chose. Je voulais rester à Montréal. J'ai été très déçu de partir. Mais quand je suis arrivé là, Doug Wilson, Daryl Sutter, le coach, il me fait jouer. Je me sentais... Je me sentais apprécié là-bas. J'ai eu cinq belles années jouer au soleil. C'est sûr que c'est différent, mais tu sais, quand tu es au Québec, la neige, moi, j'aime ça l'hiver. Je skie. J'adore ça. Mais quand tu es au hockey, tu ne peux pas en profiter. Tu ne peux pas faire du ski. Tu ne peux pas... Quand tu sors dehors puis tu es capable d'aller jouer neuf trous de golf puis tu es capable de faire d'autres choses puis d'avoir 20 degrés dehors, c'est vraiment incroyable. J'ai vraiment apprécié ça de 31 à 36 ans. C'était des années fantastiques dans une très bonne organisation avec des buildings. Saint-Ousé, c'est plein tout le temps. C'est 18 000 personnes dans tous les matchs. Donc, belle organisation. À quel point c'est difficile d'affronter tes anciennes équipes? Moi, je me rappellerai toujours le jour que j'ai joué à Montréal pour la première fois dans l'uniforme des Ducks d'Anaheim. Je trouvais que c'était vraiment un mauvais feeling, admettons. Surtout quand tu reviens puis c'est la première fois que Saku Koevo revient en même temps que toi puis c'est ça. Allô, Maxime? Regarde, on a tout été échangé. Je te dirais, moi, j'ai toujours essayé de récompenser l'équipe qui est venue me chercher. J'ai toujours eu cette fierté-là d'essayer de prouver qu'il avait fait de bon échanges. À chaque fois que j'avais été échangé, si je jouais contre mon ancien club, j'étais prêt. Ce n'était pas un match ordinaire pour moi. À chaque fois que je jouais contre Toronto, que je jouais contre le Montaigne, que je jouais contre Montréal, ce n'était jamais des matchs ordinaires. C'était comme ça pour moi. Est-ce qu'il y a des marchés, après ça, je veux qu'on tombe dans le Canadien, on a trop d'affaires à parler du Canadien, ton expérience avec le CH. Est-ce qu'il y a des fois, justement, on parlait tantôt de pression, de journalistes, de choses de même. Quand on joue dans un team où j'ai joué avec le Wild, des sénateurs qui sont des marchés quand même couverts. Max aussi a joué des marchés quand même assez intéressants. Mais quand on tombe des Sharks à sa nausée, il y a-tu des fois qu'on s'ennuie justement après une performance de deux, trois buts qu'il y en ait dix journalistes qui viennent me parler et me demandent comment ça... Tu sais, de l'avoir, ce feel-là pareil du joueur, et ça te manque toutes les fois quand tu joues dans un marché moins... Ben non, je te dirais que la plus grosse différence dans l'Ouest, puis Max, tu vas être probablement d'accord avec moi, ce qui est le plus difficile, c'est que tu es un peu oublié parce que tes matchs commencent à 10h30 le soir pour les gens de l'Est. Mes parents, des fois, regardant la première période, ils pouvaient aller se coucher. Personne n'est au courant de ce qui est arrivé avec les matchs à Los Angeles, de Saint-Nosé, d'Anaheim. Oublie ça, tout le monde dort et il n'y a personne qui suit ça. Il y a beaucoup de joueurs dans l'Ouest, selon moi, pour la gang, les partisans de Montréal, les partisans de Toronto, tout ça, qui aiment beaucoup le hockey, ils ne connaissent pas vraiment les joueurs qui jouent dans l'Ouest. Le gros avantage de jouer dans l'Ouest pour un joueur, c'est que moi, j'aimais ça regarder des matchs, puis tu es en train de taper ton hockey à 4 heures pour boire ton café, puis là, la soirée du hockey commence, tu as Hockey Night et le Canada qui commence, tu as 4-5 TV, 4-5 matchs, puis là, toi, tu es en train de préparer ta game. Ça fait que tous les matchs dans l'Ouest commencent. C'est le fun, tu regardes les matchs de hockey, toi, comme joueur, tu es bien plus au courant de ce qui se passe que les joueurs dans l'Ouest parce que tu suis tous les games. Je suis d'accord. C'est ça la différence. Je suis d'accord avec Vincent Guillaume parce que quand je suis arrivé à Vancouver, honnêtement, les Cedding, je savais, c'est sûr, que c'est des bons joueurs de hockey, mais je ne réalisais pas à quel point ils sont bons. Quand j'ai commencé à pratiquer avec eux autres puis jouer, puis tout ça, j'ai dit, on ne voit pas les équipes de l'Ouest. J'étais un jeune joueur quand même. Je jouais à Montréal. J'ai réalisé qu'il y avait des joueurs dans l'Ouest qui sont sous-estimés puis ils ne sont complètement pas dans les médias. Puis tout ça, justement, comme Vincent disait, à cause de l'heure. Puis je continue là-dessus. Je me rappelle des Cedding, tous les games avec leur café sur le divan à Vancouver qui regardaient les games du Canadien avant que nous autres on embarque pour le programme double. Je trouvais ça incroyable. C'est vrai, vous autres, vous compignez tout le temps les legs. Il n'était pas trop stressé? Non, vraiment pas. En tout cas, il n'avait pas l'air. Non, c'est ça. C'est drôle que tu parles de ces gars-là parce qu'il y a beaucoup de perception que ces gars-là étaient soft, qu'ils n'ont jamais gagné parce qu'ils étaient à se faire intimider. C'est drôle. Là, tu parles d'eux autres, mais la perception que moi, j'avais à jouer en Algérie, je ne connaissais pas ces gars-là. Tu joues une fois par année contre eux autres, deux fois par année. Tu n'as pas vraiment le feeling de quand tu le vois à tous les jours des équipes qui sont dans ta division. C'est qui le gars dans ta carrière qui t'a le plus impressionné comme joueur et c'est qui le meilleur mentor que tu as eu dans ta carrière? Je te dirais le gars qui m'a le plus impressionné c'est Raymond Bourque. Le joueur le plus difficile à jouer contre, le leader incontesté les Browns dans moi, mes années, grosse rivalité contre les Browns à Boston et c'était un joueur que je devais affronter. Chaque fois que j'étais sur la patinoire et m'embarquait et c'était difficile de jouer contre parce qu'il était rapide, il était fort, il était intelligent, il y avait beaucoup de souffle, il pouvait faire un chiffre d'une minute et demie et il n'était pas capable de battre ce gars-là. vraiment produisait aussi pour son équipe. En fait, le meilleur joueur comme défenseur c'était lui. Le meilleur joueur d'attaque pour moi c'était Mario Lemieux. J'ai eu la chance de jouer avec Mario dans le junior. Ma première année junior à Laval, c'était sa dernière. Moi, j'avais 15 ans, c'est le plus jeune de la Ligue. J'arrive dans une équipe pactée qui est les voisins de Laval, il y avait 18 vétérans. Mario Lemieux cette année-là. Pensez-y les gars, 282 points en 70 matchs. J'essaie de le penser puis ça me fait mal à la tête. 4 points de moyenne par match dans le chien majeur, c'est complètement incroyable. Ce gars-là, je le regardais puis j'avais pris tellement d'affaires juste en le regardant puis dans la Ligue nationale, s'il n'avait pas été placé, selon moi, ça aurait été intéressant de voir quel record il aurait pu battre de Wayne Gretzky. Un joueur de 15 ans comme tu viens de mentionner qu'il rentre dans un vestiaire junior majeur puis qu'il voit un gars avec l'impact de Mario Lemieux. C'est quoi le feeling pour un jeune? Bien, c'est sûr que c'est sûr qu'il est impressionnant. C'est le seul qui avait ses hockey. Nous autres, on avait un rack de twit. Lui, il avait sa propre stage de hockey. Fait que des petites affaires de même, tu voyais qu'il n'était pas comme les autres. Mais moi, j'essayais juste de faire ma place parce qu'il y avait 18 vétérans. Fait que moi, je prenais ma place, j'essayais d'être correct avec tout le monde. J'étais jeune, je ne connaissais absolument rien. Écoute, il y avait des gars de 18, 19, 20 ans. Le gars de 20 ans venait me chercher chez nous à Ville-d'Anjou. J'étais encore en secondaire 4. Fait que imagine-tu? Je ne connaissais rien. Fait que moi, j'allais au jour le jour puis j'essayais d'apprendre sur le tas. Puis pour mon mentor, je te dirais, à Toronto, ce n'était pas fameux comme atmosphère dans la chambre. Je trouvais que les gars se mangeaient à l'oeil sur le dos puis étaient jaloux. Puis la vibe n'était pas bon. Ce n'est pas pour rien qu'on perdait tout le temps. Comme jeune, il y a beaucoup de gars qui m'écœuraient parce que j'avais de la misère à parler anglais comme il faut. Puis là, je suis arrivé à Edmonton puis tout ce qu'on parlait à Edmonton, c'est la Coupe Stanley. Il y en avait gagné cinq les derniers huit ans, la dernière en 1990. Moi, j'arrive là en 1992. Il y a des Coupes Stanley sur la porte. Les autres, je parle juste de Coupes Stanley puis je n'avais jamais entendu ce genre de speech-là, d'arrogant. Tu sais, comme nous autres, c'est la Coupe. Puis le gars qui m'impressionnait le plus, c'était Kevin Lowe. C'est le capitaine à ce moment-là. Mark Mancy avait été échangé aux Rangers. aux Rangers, oui. Puis Kevin Lowe, juste la façon qu'il parlait, la façon que lui, ce n'était pas les honneurs individuels. C'était juste la façon qu'il travaillait, la façon qu'il se donnait à tous les matchs. Puis l'équipe, il y avait de la pizza après pratique. Puis les gars sortaient ensemble. Puis les gars étaient toujours ensemble. c'était vraiment une gang. Puis lui, il faisait un point de s'assurer que les gars étaient inclus. C'est là que j'ai compris c'est quoi un club gagnant. Puis c'est quoi la différence entre compétitionner ensemble ou compétitionner un contre l'autre dans la même équipe. C'est une grosse différence. Tu ne peux pas gagner si tu es jaloux. C'est incroyable. Parce que moi, on parlait de ça aujourd'hui au 98.5. On se disait l'importance des vétérans dans une équipe de hockey puis l'importance justement de l'esprit d'équipe de faire des affaires ensemble que ce soit naturel. Tu sais, pas un effort de bon, aujourd'hui l'équipe s'en va jouer au bowling puis on va jouer une heure puis tout le monde part de leur côté. À quel point justement de se connaître comme personne mais pas comme joueur de hockey, à quel point ça a un impact sur une organisation? Oui. Puis ça, ça va plus loin que, tu sais, là, je te parle des joueurs. Il y avait les femmes, les blondes des joueurs. Il y avait les trainers. Il y avait le respect avec le staff qui travaillait pour nous autres. Tu sais, Kevin Lowe puis les autres, c'est important. Tu sais, on s'en occupe d'eux autres. On va leur payer quelque chose. Ça a la route. On les amène avec nous autres pour se souper puis tous les petits détails qui fait qu'en bout de ligne, on travaille tous ensemble pour le même but. Ah non, c'est bon. C'est bon. Puis après ça, tu pars, tu sais, tu fais Toronto où l'ambiance est moyenne. Tu t'en vas à Edmonton où tu apprends de vétérans incroyables puis là, tu t'en viens dans le jungle. Tu sais, welcome to the jungle. Tu t'en viens à Montréal. Comment c'est passé? Comment tu es arrivé à Montréal? Comment on te... Tantôt, tu parlais du trade à San Jose. Comment tu es parti d'Edmonton à Montréal? Oui, mais là, j'arrive à Edmonton au camp d'entraînement. J'ai joué une année complète à Edmonton seulement. Puis, premier comptable cette année-là en 92-93... 91-92. Et on se rend en semi-finale quand même en tir de l'emploi. On perd contre Chicago puis c'est Pittsburgh qui a gagné avec Mario Lamieux cette année-là. Et là, personnellement, ça a été plus difficile pour moi. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je suis revenu passer l'été à Montréal. Je restais chez mon frère puis j'ai dit à Pierre Lacroix, mon agent, je ne veux pas retourner à Edmonton. Ça ne me tente plus de vivre loin de ma famille. J'ai besoin de revenir chez nous. Assez donc de dire à Sater ou à Serge, j'aimerais revenir à Montréal. Moi, je n'avais plus de contrat à ce moment-là. Je n'étais pas joueur autonome parce qu'il ne s'existait pas. C'est sûr que je restais chez nous, que je ne voulais pas faire. Surtout avec Sater qui était reconnu pour être super difficile à négocier avec. Il y a un de nos joueurs l'année d'avant, Joe Murphy, qui était resté chez eux jusqu'au mois de février. Imagine-toi. Lui, il est revenu jouer au mois de février parce qu'il a joué comme 15 matchs précisément à toi. C'était super difficile de négocier avec. Moi, je ne voulais pas ça. Pierre, il a parlé à Sater. Je ne sais pas ce qu'il a dit. j'étais avec mon frère. Il y avait un bureau d'antorologiste à Ville d'Anjou et j'étais avec lui. Je reçois un téléphone, c'est Pierre Lacroix qui me dit que j'ai été changé à Montréal. Après ça, j'ai parlé à Serge. Les gros high five dans le bureau de mon frère. Je laisse faire la pression de Montréal. Je suis tellement content d'en venir chez nous, porter ce chandail-là. Moi, j'étais un gars de Montréal. J'ai été élevé en regardant le Canadien. C'était tout un honneur pour moi. Je n'étais pas inquiet. J'étais dans mes bonnes années. J'avais 24 ans, 23-24 ans. Je viens de finir premier compteur à Toronto, premier compteur à Edmonton. Je savais qu'il y avait beaucoup d'attente, mais j'étais prêt à ça. C'est ce que je voulais revenir à Montréal. Quand je regarde un joueur comme... Premier compteur à Toronto, premier compteur à Edmonton, premier compteur à Montréal, ça ne doit pas s'être vu souvent dans le milieu de la Ligue nationale. Puis il y a un gars qui est tradé pareil. C'est ça, hein? Je suis seul parce que d'habitude, ton premier compteur, tu ne l'échanges pas. C'est ça. Tu m'as posé question à l'extérieur de la glace. Oui, c'est ça. Écoute, à Toronto, je voulais expliquer que c'était une situation exceptionnelle, oui. J'ai été changé. Edmonton, j'ai été changé, même si j'avais fini premier marqueur. Écoute, j'étais content de partir de là, même si l'organisation m'a appris beaucoup. Je ne voulais pas vivre dans l'Ouest canadien. Ça ne fut pas pour moi. J'étais content de revenir chez nous avec le Canadien. Ma première année avec le Canadien, 92-93, c'est l'année quand on a gagné la Coupe. C'est ma plus belle année de ma carrière. Vincent, quand je regarde un joueur comme toi, on dirait que vous êtes toujours sous contrôle, les émotions, c'est parfait, les statistiques, c'est parfait, des leaders, des gars qui gagnent. Il y a-tu un moment dans ta carrière que tu t'es surpris que tu as dit « Wow, je viens de faire quelque chose » et là, je suis étonné de moi-même. Je te dirais que c'est quand on a gagné la Coupe Stanley. Il y a deux moments dans le fond qui m'ont… Parce que quand j'ai représenté le Canada en 96, ça, c'était après la Coupe. Je commençais avec la Coupe. En 93, on a gagné la Coupe Stanley et tout le monde saute sur la patinoire. Juste de te souvenir de tout ce que tu as passé, tout ce que tu as vécu. Mes parents sont à l'estrade. Mon frère est là, ma famille, mon oncle. Tout le monde se retrouve dans la chambre de hockey après pour célébrer. J'ai comme un moment où j'ai dit « Bon, ça se peut-tu qu'on soit comme… » J'ai gagné la Coupe Stanley. Moi, je me vois toujours comme un petit gars qui joue dans la rue et on dirait que ce n'est pas réel. Quand on était en play-off, on était à l'hôtel, on était tout le temps ensemble en équipe, on ne voyait pas vraiment ce qui se passait à l'extérieur, mais l'impact qu'on a sur l'ensemble de la population qui suit le Canadien s'est capoté. C'est pour ça que quand on a fait la parade après et qu'il y avait du monde, du monde, partout en avant, partout en arrière, c'est là que je n'avais pas d'allure que je fais partie de ça. Moi, ça a été un moment où j'ai dit « Wow! » Je me suis surpris à dire à moi-même que c'est quand même incroyable que j'ai réussi à faire la Ligue nationale, jouer pour la Canadienne, gagner la Coupe Stanley. C'était assez incroyable ce feeling-là. En 1996, j'ai eu la chance de représenter le Canada pour la première fois de ma vie parce qu'à 18 ans, j'étais à Toronto et je n'ai jamais joué pour le championnat junior canadien pour l'équipe du Canada parce que j'étais à Toronto à ce moment-là. Glenn Stater était coach. Il me fait confiance et il jouait au premier match à Vancouver, au championnat du monde. On jouait quatre matchs aux États-Unis, quatre matchs au Canada et il y avait, je pense, huit pays qui jouaient dans ce tournoi-là. Dans les estrades, il y avait Théorine Fleury et il y avait Steve Eisenman. Moi, j'ai été choisi pour jouer sur la glace. J'étais sur la glace avec Wayne Gretzky. Je suis allé à l'aille gauche à Wayne Gretzky. Je me suis dit « Voyons, non, qu'est-ce qui se passe? Pincez-moi quelqu'un. » C'est comme si j'avais le syndrome de l'imposteur que je n'avais pas d'affaires là, mais j'ai quand même bien performé. C'est la première fois que je représentais mon pays. Ça a super bien été. On a perdu dans le final, mais des fois, tu te surprends à être dans des moments où tu ne penses pas que tu es capable de performer, mais ça a super bien été. Un gars comme Wayne Gretzky, ça dit quoi à Vincent dans la fosse quand il regarde les trios? « Put your stick on the ice! » C'est drôle. Ma première expérience avec Wayne Gretzky, c'était la partie d'étoile en 1991. J'ai 22 ans. Je suis le seul représentant dans les livres de Toronto. On joue au Chicago Stadium. Ma famille est là. Le bruit, c'était dans le temps de la guerre du Koweït. On n'était pas sûr si on allait jouer. L'île national, les drapeaux américains partout. C'était fou. Le match commence, j'ai un but, deux buts, trois buts, quatre buts. Je suis en troisième période. J'ai quatre buts. Je me vois gagner le char cette affaire-là en fin de la game. Je ne joue pas sur la ligne avec Gretzky, mais Gretzky, j'égalise le record de Gretzky et le mieux de quatre buts d'une partie d'étoile. Il regarde Mockler qui est le coach et il dit « Throw the kid with me. » Il me dit « Regarde ton hockey sur la guerre. » J'embarque à la fin de la game pour mon cinquième but. Il me cherchait partout pour essayer de me feeder pour que j'aille un cinquième pour battre son propre record. Ça te donne une idée comment il était. La qualité de l'individu est assez exceptionnelle. C'était vraiment cool. J'ai gagné le char à Chicago en 1991. Qu'est-ce que t'as fait avec le char? Ça a pris six mois. J'ai gagné un Dodge Shadow convertible. Après six mois, il est arrivé au concessionnaire et j'ai dit « Au concessionnaire, peux-tu l'acheter? » et il me l'a acheté. C'est le même sac. J'ai pris le cash. Tu prends l'œuf ou l'enveloppe et t'as pris l'enveloppe. Je danse ça. Quand on gagne une coupe, on revient après ça à Montréal, tu gagnes la coupe. Est-ce qu'on se dit « Je vais la regagner. » Est-ce qu'il y a ce feeling-là à quelque part quand on est jeune et naïf un peu que tu dis « Je vis tout ça. Je vais la regagner » dans un sens. Oui. Tu te dis « Je vais avoir l'opportunité de vivre ça encore. » Écoute, j'avais vécu la semifinale l'année d'avant, gagné la Coupe Stanley l'année suivante et jusqu'à ma dernière année jusqu'en 2004, je me suis retrouvé dans une situation de semifinale. Ça me donne une idée comment c'est difficile. Oui, quand tu es plus jeune, tu as tendance à moins peut-être penser à ces choses-là. Moi, je l'ai gagné j'avais 24 ans mais je peux te dire que j'ai célébré à Amartika. Je ne me suis pas gêné pour avoir du fun. On a eu des beaux parties, on a célébré. C'était des moments assez incroyables. Je l'ai juste gagné une mais comme tu dis, il y en a beaucoup qui n'en gagnent pas. J'ai été privilégié de jouer dans une bonne équipe avec un bon coach avec Jacques Demers, Serge Sabore a fait des bonnes transactions. Serge, tu parles de gars calme, posé. on avait gagné les deux premiers matchs en série contre Québec puis lui est super calme. Moi, ça m'a aidé beaucoup parce que je n'avais pas performé les deux premiers matchs puis il m'a dit « tu fais tout en pas, Vincent, c'est pas de négatif zéro » puis j'ai appris beaucoup de cette année-là avec Serge, avec Jacques, avec les bons métiers. Ça représente quoi, on connaît la situation aujourd'hui. Ça représente quoi Jacques Demers pour tous les anciens de cette année-là qui ont entendu les 25 ans de votre victoire que Jacques est venu. Mais ça représente quoi Jacques Demers, sa personne en tant qu'entraîneur? Pour moi, il a été extrêmement marquant même s'il n'a pas été mon coach. J'ai gagné un trophée à 14 ans puis il a pris soin de moi comme j'étais son fils. Il a été débile. J'ai un immense respect mais pour un gars qui est ton coach, ça représente quoi Jacques Demers? Tu parles de ton expérience avec Jacques Demers. Il était comme ça avec tout le monde. C'était comme un deuxième père pour tout le monde. C'était un gars qui demandait pas juste comment ça allait sans pas de histoire mais comment va ton père, comment va ta mère. Il savait le nom de ton frère, il savait le nom de ta soeur, ta femme, tes enfants. Il était comme ça. C'était un bon être humain, c'était une bonne personne. Puis même si des fois il était exigeant comme entraîneur, il était tout le temps respectueux. Je pense que c'est la nouvelle tendance des entraîneurs. Il faut être capable de respecter les kids parce qu'on est quand même des jeunes. J'ai commencé à 18 ans. Même si tu es un joueur professionnel, c'est une figure qui a le pouvoir pas mal de faire ce qu'il veut avec toi. S'il ne veut pas te faire jouer, s'il veut te faire chier, s'il veut te... Il y en a des cas qui ne sont pas fins. Jacques Demers, lui, c'est une bonne personne. Puis l'exemple le plus marquant de ça, c'est que pour avoir ton nom sur la Coupe Stanley, il faut que tu aies joué la moitié des matchs en saison rouglière ou un match en finale. Donald Dufresne, il était avec nous autres pendant toute la saison. Ça, c'est un défenseur. Il y a bien du monde qui ne sait probablement pas c'est qui Donald Dufresne, mais c'est notre septième, huitième défenseur. Il avait joué comme 38 matchs pendant la saison rouglière puis il n'avait pas joué un match jusqu'à le dernier match en finale. Jacques Demers s'est décidé de l'habiller puis de mettre Kevin Orlin dans les astrales. Puis quand tu regardes le trophée aujourd'hui, le nom de Donald Dufresne est de sa Coupe Stanley parce qu'il a pensé à ça, lui. Il avait pensé à son dernier joueur dans l'équipe que c'était important pour lui qu'il fasse sa Coupe Stanley sur le dernier. C'est ça, Jacques Demers. Pour moi, c'est un coéquipier, c'était un entraîneur mais aussi un collègue de travail, Guillaume. Je travaillais avec RDS, avec Jacques, souvent. On se comptait des histoires. C'est un gars qui était apprécié de tout le monde. C'est malheureux. Tu es arrivé à l'aréna puis pas à l'aréna mais à RDS. Jacques paye la pizza. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Rappelles-tu Guillaume quand il était venu? Tu te rappelles quand il était venu à l'école d'hockey qu'on avait fait? J'ai jamais vu quelque chose comme ça parce que les jeunes connaissaient plus ou moins parce que c'était des gars de 5 à 8 ans. C'est bizarre l'aura, le respect que quelqu'un peut imposer. Il est rentré pour parler aux jeunes puis tout le monde a enlevé leur casquette. On n'a pas dit enlever votre casquette. Juste la façon qui s'est présentée, les jeunes ont fait « Ok, je vais enlever ma casquette. » On n'a jamais parlé de ça. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Guy, ça fait longtemps à Paris. Ils l'ont respecté automatiquement tout de suite des petits jeunes. Ils ont vu du respect en personne, Jacques Demers, toute une personne. Je me souviens, on a joué un match d'anciens. Là, on est tous à la retraite. Il y a Lea Robinson, Guy Lafleur, Yvon Lambert, Stéphane Richer. Moi, on représente le Canadien. On est au building des Nordiques puis on joue contre les anciens Nordiques. C'est supposé d'être un match amical, mais tu as Jacques Demers comme coach. Michel Bergeron, on se fait laver en première période. C'est 5 à 1 pour les Nordiques. Jacques Demers, il rentre entre la première et la deuxième. C'était Jacques Demers, des speechs, que quand j'étais là en 1993. Là, il est rentré. Il a fait un essai de speech puis il m'a regardé et il dit, Vincent, c'est pas vrai qu'on va se fier sur Guy Lafleur puis Robinson. Ils ont 60 ans. Let's go. Deux mois. C'est ça. C'est ça. Jacques Demers, c'était capable. Il émet un speech de coach. C'est Jacques Demers qui est très bien. On demande souvent aux joueurs puis je pense que tu as eu un impact sur bien des gars par ta prestance, ta personnalité, Vincent. Tantôt, tu parlais de gars qui t'ont peut-être influencé, des mentors. Tu parlais de Kevin Lowe. Qui, tu dirais, moi, Vincent, dans Fousse, j'ai peut-être été le mentor de ce gars-là? Peut-être Dave Morissette. Je me souviens, Dave parle de moi des fois. Je me suis t'assuré que lui, je sais qu'il était venu pendant le milieu de la saison. Il y a aussi Marc Bureau. Moi, j'appréciais beaucoup Marc Bureau. Dave Morissette, même chose. Je voulais qu'il se sente bien. C'est un gars, tu voyais, qui était un peu perdu. Il ne savait pas trop où aller. Je disais, Dave, qu'est-ce que tu as besoin? Il regardait des hockey et tout ça. Est-ce que tu as correct? Si tu as besoin de quelque chose. Moi, je voulais m'assurer que les gars, quand ils arrivaient, qu'ils étaient confortables. Parce que des fois, tu ne sais pas. Tu fais coller des mineurs. Tu n'as aucune idée. Je voulais que les gars soient confortables pour qu'ils soient capables de performer sur la patinoire et qu'il n'y ait pas de choses dans tes deux oreilles. Marc Bureau, lui, c'était plus au niveau de... Moi, je l'aimais, Marc, comme individu. J'aimais Marc comme joueur de hockey. Je voulais que Mario, comme coach, il en donne plus. C'était le centre du quatrième trio, mais à 4 contre 5, il se mettait devant les rondelles. Il se pitchait partout. Il gagnait les fessas. Je me souviens que je lui avais parlé aussi pour son histoire de contrat. Il négociait avec le Canadien et c'était difficile. Je lui dis, Marc, je te le dis, il y a des équipes qui vont t'intéresser à toi. Tu as 20 buts. Tu es défensif. Tu bloques des shots. Tu es capable de jouer physique. J'y avais donné confiance d'attendre et de tester le marché de joueurs autonomes. Il y avait un contrat de trois ans à Stadelfi. Je me souviendrai toujours quand il avait signé. C'était comme le double de ce que tu pensais peut-être avoir à Montréal. Des fois, c'est plat de partir. C'est plat de t'en aller, mais tu as une chance dans ta carrière des fois d'être joueur autonome et de ne pas négocier ce que tu peux avoir avec tout le monde. C'est tellement vrai et ça démontre la réalité d'aujourd'hui. C'est important. Le monde, des fois, ils sont émotifs et ils ne comprennent pas quand tu es dans la game que cette opportunité-là arrive peut-être une fois. C'est la chance d'une vie de le faire. On aime le Canadien, on aime Montréal, on aime, mais des fois, c'est plus loin, c'est plus que ça et c'est plate, mais ça fait partie de la réalité quand même. C'est parce que c'est notre carrière, Guy, et souvent, ce qu'on oublie dans le calcul, c'est que ça dure 10 ans et il y en a que c'est beaucoup moins. C'est chanceux. C'est ça, ton salaire, tu le fais. C'est quoi la moyenne? Je pense que c'est 2,5 années dans ce coin-là. C'est pas... Oui, c'est ça. L'important, parce que tu parles de pression, une des pressions qui est souvent là quand tu négocies ton contrat, c'est que ta famille et tes amis, ils ne comprennent pas pourquoi tu ne signes pas ça. C'est incroyable. C'est comme les autres premiers rangs. Il faut que tu comprennes quand tu arrives dans la négociation où tu te situes. Oui, c'est le fun d'avoir un agent et c'est important d'avoir un agent pour te guider, mais il faut aussi que tu fasses tes propres recherches pour savoir où tu te situes dans le rapport de force avec l'équipe avec qui tu négocies. Parce que si tu n'as aucune idée, ils vont te manger tout rond, c'est sûr. C'est là que les émotions embarquent. Oui, oui, oui. Mais si tu sais qu'il y a un marché pour toi, que tu es capable d'aller te vendre ailleurs, peut-être que tu es mieux d'attendre. Ça, c'est la game plus... Ça, c'est mon côté plus business. Justement, tu en parles du côté business. avant de passer à la dernière question, la petite vitre, tu as une carrière débile, exceptionnelle. On peut penser au Hall of Fame, on peut penser à plein de choses pour toi. Tu es capitaine du Canadien, tu as gagné la Coupe à Montréal, tu as joué dans des gros marchés canadiens. Ton nom revient souvent, président du Canadien. Marc fait une bonne job en ce moment et on n'est pas en train de tasser personne et ce n'est pas ça le but. Mais on souhaite quoi, Vincent D'Enfousse? Tu es à la TV, tu as tout. On souhaite quoi, Vincent D'Enfousse? Moi, je suis heureux en ce moment. J'ai trois enfants, trois garçons assez jeunes encore. C'est la fête d'ailleurs de mon deuxième, de 13 ans aujourd'hui. J'ai mon plus vieux qui a 15 ans et je n'ai un de 5 ans. Je suis occupé pas mal, je suis en garde partagé. Tu sais, Guillaume, on se parle souvent de son personnel, des fois on se comprend. Moi, le temps que j'ai avec mes enfants, c'est super important. J'essaie d'être là le plus possible. J'adore ce que je fais avec RDS. J'ai une business scandinave depuis maintenant 20 ans qu'on a ouvert le scandinave à Tremblant. On a maintenant un dans le Vieux-Montréal, un à Whistler. On parle d'un ouvrier et un autre à Calgary. Fait que moi, le temps que j'ai du côté à faire, c'est avec mes partners depuis 20 ans avec le scandinave. puis j'ai du temps pour faire un petit peu de tout le reste. D'avoir du fun avec mes chambres, de jouer au golf, faire du bateau, faire la piscine un peu, voyager. Fait que moi, t'as pas besoin de me faire de rien. C'est un homme heureux pas mal. qui est bien. Tout va bien. Juste pour en parler un peu, puisque je pense que c'est important, c'est venu comment l'idée du scandinave, justement? Bien, j'ai eu des opportunités d'affaires. Écoute, ça faisait 10 ans que j'étais dans la Ligue nationale. Puis là, moi, je me bâtissais une maison dans le Mont-Tremblant. Puis j'ai eu un appel d'un maître chambre qui me disait un projet qu'on fait. On aimerait ça t'en parler. Puis j'étais... Je connaissais pas ce produit-là. Mais c'était... Je commençais à penser à mon après-carrière à rendu 28, 29 ans. C'est ce que je vais faire plus tard. Puis là, je me bâtissais une maison en Tremblant. Puis il y avait un projet à 2 km de chez nous qui me demandait un certain investissement financier, mais pas de temps. Puis de faire confiance aux gens avec qui j'étais. Fait que c'est ça la clé. Quand tu veux te lancer en affaires, il faut vraiment que tu aies confiance aux gens avec qui tu t'associes si t'es pas là. Si t'es là, c'est correct, c'est toi qui fais la job. Mais moi, je m'en ai lancé à Saint-Nosé pendant 5 ans. Je voulais m'assurer que les gens qui allaient faire le travail, qui allaient être là pour la business étaient du monde compétent. On partait avec ça et ça a été un succès. Puis c'est une belle place, Guy. On est déjà allés ensemble, le Scandinave, on s'entend. T'es ouvert. Vincent, c'est là que je vais quand j'ai besoin d'un break de guillonne. Mettons, qu'il me tape, c'est une heure. Vous pouvez aller ensemble, vous n'avez pas le droit de parler. Quand c'est chacun de votre bord. C'est ça notre problème, c'est Castor, il ne veut plus me voir en maillot. On va passer au segment, Vincent, après ça, on te laisse aller la petite vite. C'est deux questions bien simples. Ton foursome de rêve, Vincent Danfus, qui a vécu à peu près tout ce qu'on peut vouloir vivre comme joueur de hockey, son foursome de rêve, ce serait quoi? J'ai parlé de Raymond Bourque tantôt. J'irais avec Raymond, je n'ai jamais joué au golf avec, on avait le même agent plus jeune. Pas le même agent, mais on jouait dans le même clip de golf à Rosemere, mais on n'a jamais joué ensemble parce qu'on n'avait pas la même gang. Jerry Frappier, qui était le président de la RDA, je suis là, je le jouais avec de temps en temps, mais j'apprécie beaucoup. Pourquoi pas toi, Guillaume? On est dû pour jouer au golf ensemble, non? Ça te donne une chance de gagner aussi, c'est pas pire. C'est ça, d'après moi, je dois faire de l'argent pour jouer contre Jerry après. Moi, Guillaume, je suis plus fixé sur le point qu'il faudrait organiser un match de golf. Vincent en fous, Raymond Bourque, parle de la poche bleue. Oui, mais ça, ça serait carré. Moi, je veux, je ne suis pas sûr que Raymond est disponible, mais je ne sais pas. Je suis sûr que oui. Avec la COVID, tu as fini, on s'en va à Boston. On va l'affronter sur son terrain. Oui, c'est ça. On lui donne les chances. Puis la deuxième que j'ai, ta demande d'autographe la plus impressionnante, la tienne, quelqu'un t'a demandé whatever. Bien, c'est Mohamed Ali. J'ai eu la chance de rencontrer Mohamed Ali alors qu'il s'en allait, faisait un voyage en Afrique puis il y avait un stop qu'il a fait à Montréal. René Angélil le connaissait puis il s'est retrouvé au Mirage. à l'époque, j'étais joué au golf de temps en temps avec René puis on était une petite gang dans le salon de René puis on a lunché puis Mohamed Ali prenait des photos avec les chums à René puis moi, j'ai une photo de Mohamed Ali chez nous. J'ai eu la chance de le voir. On va la mettre dans l'écran, regardez. Il ne parlait plus beaucoup parce qu'il y avait le Parkinson fait que c'était pas sa face était comme statique il avait de la misère à bouger mais quand même impressionnant c'est incroyable la prestance de ce gars-là tu parles de Jacques Damer c'est comme lui il rentre dans une salle c'est probablement l'homme un des hommes qui était le plus connu au monde à ce moment-là. Oui, je suis d'accord tu parlais de Raymond tantôt c'était la chance d'aller sur notre site internet puis d'aller écouter l'entrevue qu'on a faite avec Raymond il émite René Angélil puis je peux te dire que l'imitation est très très drôle. Ah oui? Son trade de Boston à Colorado il émite René Angélil puis c'est drôle en taverroie. Il essaie de faire la voix de René un peu c'est vraiment très très bon. Vincent Merci. Merci. Incroyable. Ça me fait plaisir les gars Bonne chance Max à la fin de la saison puis Guillaume on se voit bientôt. Yes, yes. Merci beaucoup Vincent c'est super apprécié. Bonne fête à ton fils en passant. Ben oui, merci. Yes, allez célébrer bye bye. Thank you. Bye bye. Salut. Salut Vince. Mais tu sais encore une fois Max on rencontre les des gars canadiens des capitaines canadiens des gars qui méritent d'être au Hall of Fame des gars qui ont des c'est toute la même affaire. Je vais te dire quelque chose d'important. Oui. Ce monde-là c'est pas des gentlemen part-time. Oui, c'est ça. Ils s'en vont pas à l'aréna puis faire semblant d'être gentil puis d'être respectueux c'est inné. Ça fait partie de leur vie de leur valeur il y a une raison pourquoi t'es capitaine dans la Ligue nationale pourquoi tu gagnes c'est pas de la chance. C'est du canadien en plus c'est comme un mot c'est du respect ces gars-là sont respectueux peu importe avec qui quand comment c'est des gentlemen qui savent comment gagner puis ils savent comment regarde ce soir là il est pas obligé de venir au podcast il est encore moins obligé de s'ouvrir comme il l'a fait ce soir. Il est pas obligé de venir non plus à la journée de la fête de son gars de 13 ans puis que c'est 45 minutes avec deux piments qui... Non non les deux piments ils s'en viennent. Non mais ça démontre juste à quel point ces gars-là ils ont du respect pour les partisans pour le monde qui... Puis quand je suis arrivé à RDS au début ça fait 8 ans de ça tu sais je t'assois la première soirée c'est quatrième dans le banc de l'an de chambre c'est Guy Carboneau Vincent D'Enfouche Georges Demers c'est comme... OK tu sais j'ai eu une belle carrière j'ai eu des bons moments Tu connais le film Un Dîner de con? Ouais c'est ça exact What the fuck I'm doing here? Tu sais c'est comme... C'était comme... C'était le goût de leur demander un autographe plus que leur opinion tu sais mais... En tout cas c'est... Puis ils sont là puis tu sais comme je disais de Jacques tantôt il... Ah la pitié est payée par Jacques à soir tu sais c'est comme ce monde-là prenne soin du monde c'est comme... Comment je peux faire bien sentir le monde auto? Bien ce monde-là c'est pas compliqué puis les gens qui le connaissent pas mais c'est des... En tout cas je suis vraiment content parce que tu sais on fait des connaissants tu sais Vincent c'est pas de notre génération Carbo c'est pas de notre génération Jacques Demers je l'ai connu dans un... Bien je l'ai connu à l'an... Tu sais c'est du monde qui vient sur notre podcast qui nous jase comme si on était des chums mais tu sais Raymond Bourque on le connait pas là tu sais on... On a passé par son... Il est juste pas obligé Il est juste pas obligé Le gars vient puis il s'ouvre puis il est généreux il est fin qui vient s'il vient en soi c'est comme... Mais je trouve ça important parce que je vais mentionner un détail ici pour les gens qui sont sur le chat puis tout ça c'est que la plupart du temps on dit toujours à nos invités c'est 20 minutes puis ils dépassent toujours minimum 35, 40, 45 puis ça ça vient de leur côté à eux c'est pas nous qui es force c'est eux qui en donnent plus puis sont intéressés puis ils sont contents de faire ça pour vous tu sais Ah au final c'est ça ils viennent pour nous ils sont contents de venir nous aider dans notre projet ils veulent venir compter leur histoire au monde qui écoute puis Vincent merci merci beaucoup honnêtement je m'en vais au Scandinave demain c'est pas compliqué demain je vais en faire sortir l'eucalyptus Max j'aime ça j'ai hâte de voir ton vidéo non je m'en vais au petit coin après ça on va voir Bruno Lebarman j'ai hâte de voir ça un autre petit drink on va voir le mix qu'il va nous présenter ce soir puis comme Guillaume me dit tu sais quand on parle des valeurs du Canadien de Montréal quand il y a un lien puis tout ça bien c'est exactement ça les gars qu'on a eu les Guy Carboneau Vincent Enfousse c'est ça le Canadien de Montréal c'est que c'est pas juste une mission pour une saison ou ton année de contrat c'est c'est quand tu joues pour le Canadien ça continue à vie tu montres l'exemple t'es respectueux tu connais les valeurs d'organisation puis je pense qu'on est gâtés on est chanceux d'avoir la chance d'avoir cette chanceux d'avoir la chance je vais retravailler cette phrase-là mais on est content de les avoir au podcast comme Guillaume disait on n'est pas obligé de les avoir ils ne sont pas obligés de venir puis c'est super c'est super des bons joueurs de hockey en plus c'est pas c'est pas juste des bons gars c'est des gars talentueux ils pourraient juste se fier sur leur talent mais non il se fier sur leur personnalité le respect qu'ils ont puis quel honneur d'avoir eu Vincent en fosse au podcast puis tu sais si je vais faire une comparaison un peu j'ai eu la chance de jouer en Suède pas longtemps puis un gars comme Peter Forsberg qui a gagné aussi c'est la même chose il venait sur la patinoire le matin il parlait aux jeunes Suédois il partageait ses histoires il aidait sur l'avantage numérique sur le vidéo il rentrait dans le bureau parlait au coach c'est des gars respectueux c'est des passionnés de hockey je pense qu'en résumé c'est l'amour pour le hockey qui fait d'eux des gentlemen incroyables puis on est on est gâtés on est chanceux on va avoir la baguette pimentée encore ce soir eux autres ici c'est des gars généreux qui sont toujours là avec du respect les gens les adorent donc c'est des piment c'est des piment parce qu'il faut que je dise tantôt mec Louis arrive je vais compter mec qui soit là ok sa joke d'aujourd'hui était vraiment drôle là Guy on va avoir une petite recette un petit drink à l'entraide on s'en va à la deuxième entraque avec Bruno le barman parce que notre gin il va être disponible le 5 novembre on s'est dit on va mettre des recettes en banque pour notre public pour que quand le gin va sortir qu'on soit capable d'avoir nos affaires puis que le monde nous trouve sharp puis prête Bruno comment ça va salut Bruno ça va tout top shape toi il vient de virer le set à l'heure c'est le barman invisible yes comment vas-tu t'as un beau set up en passant c'est vraiment cool ton affaire merci beaucoup vraiment cool il y a une énorme cuisine comme vous pouvez voir en tout cas t'as un énorme on boit la même chose on boit pas mais je vois en arrière de toi le citrus Saint-Laurent oui Saint-Laurent je le vois en arrière de toi j'ai pris une poche bleue aussi regardez ça c'est comme nouveau c'est apparu dans mon bar partout t'es chanceux parce que personne en a c'est pas à qui t'as parlé parce que t'en as plus que moi non mais attends c'est pas tout j'ai même ici sur mon bar une bouteille autographiée de Guillaume ça par exemple je suis désolé t'as poigné celle qui valait le moins cher je t'enverrai la mienne je perds de la valeur celle-là en passant le gars à qui elle appartient parce qu'elle n'est pas à moi moi c'est ceux qui sont en arrière dans le bar il te remercie de l'avoir signée parce qu'il va la garder précieusement ah bon d'habitude on la garde fermée par exemple elle est ouverte non mais là c'était la seule qu'il y avait tu sais que ça n'existe pas on y en signera un autre moi puis Max on s'arrangerait avec Bill Boquet puis Norois pour faire ça Bruno pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui veulent te connaître de où ça porte et qui c'est où qu'on trouve Bruno le barman pour de vrai Bruno le barman c'est principalement sur Facebook donc si on cherche le barman Bruno je suis un petit peu partout en ce moment chez monsieur madame tout le monde je leur ai appris à faire des cocktails où est-ce que ça devient honnêtement je n'ai jamais été moi-même barman dans ma vie je suis un entrepreneur puis vu que ma business le covid a affecté ma business j'ai dû me revirer de bord pour faire autre chose je me suis mis à faire des cocktails en live puis ça l'a pris trois mois puis j'avais des milliers de followers puis on est rendu ici aujourd'hui je passe après Vincent Danfousse je vous le dis je ne comprends absolument rien de ce qui se passe en ce moment j'ai vu tantôt ton message sur Facebook qui disait je passe après mon idole de jeunesse Vincent Danfousse ben oui on va te donner l'opposité ça représente quoi Vincent Danfousse pour toi ben Vincent Danfousse écoute gagner la coupe Stanley c'est un gars qui est super posé sharp qui est un capitaine j'ai l'attitude de tout ça dans ma vie puis ça m'a inspiré toujours c'est un des personnages qui m'a inspiré puis c'est une des premières cartes que j'ai collectionnées quand j'étais jeune au hockey Vincent Danfousse fait que tu sais aujourd'hui on m'a annoncé j'étais comme avant ou après Vincent Danfousse j'étais comme ben non ça se peut pas ça met un peu de pression on parlait de pression avec Vincent ça c'est Bruno ça met de la pression ouais c'est cool puis c'est vraiment cool le sujet qu'il a abordé tantôt le fait que le capitaine il faut qu'il croit en toi pour que tu puisses te développer ça c'est vraiment c'est vraiment important peut-être tous ces gars-là dans la vie ils ont eu des appuis puis des gens qui les aimaient puis qui les ont poussés à faire ce qu'ils aiment dans la vie fait que c'est ce que je fais aujourd'hui pour vrai je fais juste ce que j'aime je suis un gars 100% mais là tu dis que le projet toi t'es pas un barman dans la vie t'as parti ça parce que la COVID ça a été pas facile je trouve ça je trouve que c'est une histoire exceptionnelle honnêtement puis de où tu trouves ton inspiration pour faire ces drinks-là ces recettes-là parce que là je vois tu as du stock en masse où est-ce que j'ai fait ça ouais bien en fait j'ai toujours voulu faire un projet vidéo peu importe dans quel milieu puis je suis allé suivre un cours tout simplement pour le plaisir de bartending parce que je voulais apprendre un petit peu je suis allé à l'école du bord de Montréal on les salue by the way c'est une méchante belle gang puis après ça bien écoute je me suis dit ok bien regarde je voulais faire un projet vidéo fait que je vais me partir une petite chaîne YouTube bien tranquille puis je vais enregistrer des recettes que j'ai apprises les classiques les old fashion les negronis les mojitos etc fait que j'ai fait des capsules j'ai mis ça en ligne ça ne levait pas tant que ça puis c'est correct c'était juste pour le plaisir jusqu'à temps que je me mette un enfer en live sur Facebook là ça a été un autre gang ah ouais ah ouais fait que la façon de te différencier des autres c'est pas dans tes recettes c'est plus en faisant des lives puis la proximité que tu permettais d'avoir aux gens avec toi ouais bien exactement tu sais les vrais bartenders dans la vie les vrais mixologues parce que tu sais il y a comme une différence entre les deux termes c'est le fait que tu as 25 ans d'expérience tu es un vétéran tu es un mixologue ou tu es un bartender ou autre puis tu commences puis tu t'apprends des autres mais moi j'ai comme eu la pression de dire ok là j'ai des followers là je fais des lives à tous les jours parce que dans le début du COVID la première vague c'est ça qui m'a fait connaître c'est que je faisais des lives à tous les soirs j'en ai fait 54 d'affilée je pense ou 55 puis en 55 j'ai vraiment atteint l'apogée puis après ça j'ai dit ok c'est beau le COVID a terminé pour la première vague puis j'ai dit ok maintenant je fais ça une fois par semaine puis là c'est drôle je fais ça une fois par semaine dimanche soir à 7h puis j'ai autant de monde qu'avant c'est débile puis ça arrête pas de grossir encore c'est tellement une belle histoire je trouve c'est de se relever justement c'est une situation difficile pour tout le monde puis c'est dans ce temps-là t'sais t'as deux options je pense c'est de t'appuyer sur ton sort ou d'être créatif puis t'en sortir je pense que ton idée est merveilleuse c'est de je viens de le dire c'est d'être créatif trouver une autre idée on a fait la même chose nous autres on avait plus rien à faire on pouvait plus jouer au hockey on pouvait plus aller nulle part on s'est dit on va faire de quoi puis je trouve que c'est le fun à ce moment ce qu'on voit les deux c'est à cause justement de cette situation difficile-là il faut trouver un mot qui serait créé c'est ça mais vous n'êtes pas arrêté en disant ah c'est plate il n'y a rien à faire vous avez comme hey on fait tout ça ok on le fait c'est exactement ça que j'ai fait moi j'ai une de mes une de mes coiffeuses puis j'ai une entreprise de coiffeurs ça n'a pas rapport je ne suis même pas coiffeur non plus puis elle m'a dit Bruno tu fais des cocktails pourquoi tu ne nous en fais pas en live à soir puis elle s'appelle Christine je me souviens qu'elle m'avait demandé ça je me suis dit ben ok on va faire ça fait que j'en ai fait un premier comme histoire pour vrai je ne m'attendais pas à ça ça m'a amené tellement d'opportunités jusqu'à ce que passait avec vous à soir c'est comme c'est parfait puis là j'ai hâte de voir le drill comment ça fonctionne puis tout ça parce que tu as un beau setup puis là le couteau en avant il me fait peur j'espère que c'est pas juste pour nous intimider c'est la lame japonaise oh ça c'est j'ai reçu la recette tantôt puis j'étais comme t'as beau me donner les ingrédients la crisse de lime jamais quand dedans puis j'appuie la menthe il va nous expliquer ça je le laisse aller fait que ma dernière question avant de te laisser faire ton drink c'est c'est quoi l'alcool que tu aimes le plus travailler ben je vais vous le dire honnêtement l'alcool que j'aime le plus travailler c'est le gin ok c'est ça c'est vraiment ça qui m'a fait embarquer dans la mixologie parce que le gin on a tellement de largeur de recettes à faire avec ça que ça n'est épeurant on est rendu à presque sans gin québécois ok en un an et demi deux ans il y en a des poivrés comme celui de la fleur il y en a des bleuets menthe t'es du labrador comme le vote il y a tellement de possibilités tu sais le gin c'est comme une base puis tu peux l'aromatiser à quelque chose ou le distiller avec d'autres aromates fait qu'on peut faire un paquet de mix avec ça fait que j'ai appris avec ça j'ai concocté j'ai inventé des recettes avec ça j'ai reproduit des recettes de d'autres avec ça c'est vraiment cool à travailler puis tu sais étant donné que j'ai pas encore comme 25 ans d'expérience bien j'aimerais beaucoup continuer à développer mon amour pour le rhum le rhum le whisky le bourbon il y a aussi d'autres cocktails qui sont bons à faire avec ça mais le gin très facile à travailler pour monsieur madame tout le monde puis ce soir je voulais vous montrer le max la tendresse justement si tu continues à venir sur notre show ou sur notre site internet tu vas voir plus de clients que le gars qui a 25 ans d'expérience fait que t'es correct tu vas apprendre plus vite c'est comme jouer ça c'est un peu ça qui m'est arrivé j'ai déjà le slogan Guy pour le verre le max la tendresse un gros verre que tu bois rapidement ça c'est sûr c'est qui qui est gros puis c'est qui qui est vite je fais ça de même mais tu sais vous pourquoi je l'appris le max la tendresse moi aussi j'ai un slogan le drink qui manque de glace c'est qui ça qui ne met pas assez de glace je sais pas c'est juste une petite relance à mon ami mais Bruno on te laisse aller ok puis premièrement je voulais expliquer le max la tendresse je l'appelle parce que c'est bon c'est la combinaison de vos deux noms ok parce que j'ai appris l'histoire que quand vous avez pensé au gin un aimait plus le boréal dans les tests puis l'autre aimait plus le côté le côté thé fruité puis que finalement vous avez comme été pile dans le milieu c'est ça donné ça right bon j'ai eu la bonne histoire fait que c'est un peu ça je me suis dit ok la bière le gin on va utiliser les deux dans le même cocktail ça va peut-être pas plaire à tout le monde mais je pense que ça va être un beau petit mix ça a essayé ça s'était donné que quand je l'ai essayé je l'ai bu au complet puis j'ai aimé ça je m'en ai fait un tantôt à mon entendeur j'ai pas pesé assez sur ma menthe avant d'après moi parce que honnêtement je me suis dit je vais préparer mes affaires puis quand Bruno va arriver je vais faire le drink mais là je me suis dit je m'en ai fait un avant le show non 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 il n'y a pas de shake là-dedans c'est ça ah ben c'est ça si on a la chance d'en faire un autre un moment donné on shakera mais là l'important c'est que je voulais montrer à tout le monde comment se faire un bon mojito un vrai c'est vraiment ça fait que le mojito de base c'est avec du rum mais on peut aussi le faire avec du gin il n'y a aucun problème ok fait que là on va commencer avec ça first on va faire ça avec la poche bleue et voilà ça sort le 5 novembre 5 novembre sur saku.com 5 novembre sur saku.com on peut se choisir une rondelle pour le présenter comme ça ça fait plus officiel ok la lime les amis ok yes premièrement là un mojito comme dans la recette que je t'ai envoyé c'est 3 quarts d'once de jus de lime ok ouais ça veut dire que jamais tu vas prendre tu sais les petites bouteilles en plastique qui s'appellent du real lemon du real lime ouais jamais vous prenez ça toujours j'ai pris ça tantôt moi bon déjà là en partant on part mal écoute ça puis réécoute-les après 3 quarts d'once 3 quarts d'once de jus de lime tu le presses à main ou avec un avec un presse à grume ok puis tu n'es pas obligé d'avoir un beau petit doseur comme ça tu peux prendre d'autres choses en cuisine qui va faire à l'oeil ça fait tout tu es capable de mesurer ouais mais tu sais je te dis un bon mojito ah ok c'est important d'avoir les bonnes ton 3 quarts d'once de jus de lime tu le mets dans le fond ok après ça ça nous prend une once de sucre du sirop simple ok ça ici ça c'est une part d'eau pour une part de sucre bien bouillie mélangée on l'est faite tantôt ça ok c'est impressionné c'est un bon cuisinier ok donc là dans mon verre j'ai une once de sucre trois quarts d'once de lime right on suit jusqu'à là ouais good l'important c'est d'avoir de la belle menthe ok 7-8 feuilles de menthe à votre goût on prend ça j'en ai 4 5 6 7 7 on en masse là un des secrets du mojito il est ici ok vous voyez la menthe dans ma main ouais right on la serre un petit peu il ferme la main il y a une orange c'est un merci il faut que vous slapiez la menthe comme on fait avec la rondelle sur la glace on slappe ok ouais on slappe puis on la met ça dégage vraiment toutes les arondes de la menthe ok à partir de ce moment là on a vraiment le fond de notre mojito on va aller rajouter notre alcool là j'en ai fait un petit spécial pour vous aujourd'hui on va mettre une once et demie de poche bleue ok puis étant donné que le que le gin est bleu puis qu'on veut garder le bleu j'ai décidé de rajouter un petit point 5 onces de curacao ok j'aime ça ça va pas changer le goût vraiment ça va juste mettre de la couleur ok fait qu'une demi-once pas beaucoup puis là on va venir ah là instantanément les filles aiment le cocktail ou Maxime ou Maxime il y a plein de monde sur le chat qui nous donne des noms de drink puis il y en a qui disent tender on the rock à cause que de la pierre on the rock en tout cas ok ils ont le droit le prochain Bruno c'est tender on the rock tender on the rock ben je sais déjà ça va être quoi le tender on the rock il n'y aura pas de problème on a le max de la tendresse puis on va le tender on the rock après j'aime ça sans aucun problème fait que là on a vraiment le fond on a notre alcool le jus de lime puis le sirop ok avec la menthe là c'est important ça c'est l'étape la plus importante du mojito juste un petit peu un petit peu de glace dans le fond ok c'est là que on va bon on va le mettre sur la rondelle puis là on va mélanger ok puis on tient nos doigts sur le verre comme ça pour être sûr que quand que notre bon quand le verre va devenir froid c'est que vraiment tout s'est bien mélangé ensemble ok la glace la menthe le gin tout s'est infligible quand le verre devient froid c'est parce qu'on est bien mixé oui c'est ça c'est ça c'est bon en savoir donc là on est bien mixé donc là le fond de notre drink il goûte parfait ok donc là on va remplir de glace au complet jusqu'à temps que ça déborde tu peux pas dire qu'il manque de glace c'est full ok généralement un mojito on va topper ça on va finir ça avec l'eau pétillante ok mais là aujourd'hui c'est un spécial je te dis pourquoi qu'on ne toprait pas ça à la bière ben voyons là j'attendais le podcast parce que j'avais le goût de la boire elle est très bonne elle est très bonne Bruno ça je te le garant c'est le mieux donc là il faut écouter le son magique de quand on l'ouvre ah pis on top ça pas vrai à la bière poche bleue wow c'est épique un petit peu comme ça pis là ben évidemment on veut mélanger tous les arômes ensemble c'est sûr si on goûte juste la bière en haut ça sera pas super agréable parce que c'est mélangé avec d'autres choses mais là tout ensemble la quantité qu'on met ça viendra pas heurter le drink pis quand tu m'as demandé Bruno c'est quoi une tête de menthe ouais ben c'est ouais ben c'est correct on va on va prendre une belle tête de menthe parce que moi moi tu sais mettons j'ai pas un potager fait que je la jette à l'épicerie dans un petit contenant de plastique non non mais si tu fais bien c'est correct on fait pas mal tous la même chose ok tu slappes ta menthe un peu dans ta main comme ça juste pour que les arômes ils sortent pis là tu vas la placer direct dans ton verre je suis tellement surpris que t'aies mis de la bière dans le drink ben moi aussi j'étais surpris pis je me suis dit on va essayer moi je voulais faire un drink le fun pour combiner les deux alcools ensemble pis tu sais je m'en suis venu à dire ok un mojito pas mal tout le monde aime ça le poche bleu c'est avec des bleuets des petits fruits on peut faire des mojitos avec des fruits thé des bois ça fit avec de la menthe parce que c'est l'entolé pis je me dis il faut un petit pétillant à la fin pis on n'en met pas tant que ça d'eau minérale fait qu'on va mettre de la bière ça va revenir au même mais en bout de ligne je me suis rendu compte que hey ça goûte bon quand même c'est comme un peu un beer-garita ben un beer-garita non ben ouais un beer-ito non 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 c'est un max latin et voilà cheers alright Bruno thank you merci d'être venu fais nous la la passe TV là hum hum délicieux tellement bon c'est vraiment bon je suis en fait un mais attendez un instant c'est pas fini c'est pas fini c'est un concours je pense non il va le chugger ouais c'est ça le coup je me plug ça n'a pas de bon sens non non je vous plug en même temps parce que toute la semaine sur ma page Facebook le barman Bruno tous les auditeurs qui sont là venez sur la page Facebook le barman Bruno on fait tirer deux bouteilles de poche bleue vous ne le saviez pas wow très cool non ça va pas c'est ça fait que je donne deux bouteilles de poche bleue avant leur sortie ok là là fait que venez participer puis on fait mousser puis on fait connaître au Québec au complet les alcools québécois c'est ça ma mission j'adore ça c'est la nôtre merci beaucoup le barman Bruno merci les gens qui sont sur la messagerie le chat le live allez voir sur Facebook le barman Bruno le drink est débile vous le laisserez à partir du 5 novembre mais allez participer vous gagnez une bouteille de gin la poche bleue poche bleue incroyable Bruno merci merci beaucoup le monde qui a pas sur le chat c'est super bon comme présentation good job ça me fait plaisir puis on se reprend on a remis ça c'est sûr 100% 100% la Thunder on the Rock pense à Thunder on the Rock quand vous voulez salut barman Bruno thank you much il est cool son logo gay aussi il est vraiment cool j'aime vraiment ça là je te reviens je te reviens je vais aller me chercher un drink non on va t'en faire pipi Max non on va chercher un drink dis la vérité à Guillaume Maxime ne demande moi pas je te connais il est parti bon mais fait que ouais je vais checker une couple de petits messages très fort Bruno j'ai encore plus soif l'étape la plus importante c'est de laver les mains au début bien dit Sébastien c'est un moito gin bleu yes sir j'ai soif en petit pépère oui j'ai changé de mot parce qu'il y a quelqu'un qui a dit un mauvais mot Francis Noël ne dis pas ces petits mots là c'est pas poli il ressemble au chanteur de l'Henri Kimper ouais mais ouais vraiment cool je suis bien content la baguette pimentée va venir pour l'actualité la troisième période avant la fin du podcast ça fait déjà deux heures et demie qu'on est en podcast on n'est même pas rentré la baguette pimentée encore là Domaine et Roussel ils étaient là sont partis je ne sais pas s'ils trouvent que c'était trop long ça se peut si c'est le cas on s'excuse mais je vais juste aller prendre 30 secondes pour leur écrire voir Roussel Domaine connectez-vous on est prêts on s'excuse un peu du retard parce que on a eu Vincent dans le fous puis on a eu Joe Roberge qu'on savait qu'il ne se fermait pas la la gorge je viens d'avoir un alerte quoi ? alerte à la pratique difficile demain hop attends mon sel doit être brisé parce que moi ça vient de m'annoncer une sieste très longue chanceux ouais chacun nos réalités c'est ça un jour toi aussi Maxime tu pourras prendre du poids aisément à ta guise sans entraînement j'ai hâte à la baguette ouais mais là la baguette était là ils sont partis ils sont là ils sont revenus ils sont partis bon rentrez Simon on rentre la baguette à Pimanted bon on va aller voir nos deux Pimantos mais la joke que Louis a fait tantôt c'est parce que Antoine demande c'est quoi le sujet à ce soir qu'on parle fait que là j'ai dit on s'en sacre des sujets c'est Antoine salut la gang salut Louis il nous impressionne à chaque semaine à chaque semaine les gars il y a tout mon stock Louis c'est carré je le vois à chaque semaine je l'ai appelé juste avant le show il me disait ton gin on l'a tout bu ça a même pas duré une soirée là il se promène avec la tuque je suis plus capable il va falloir aller t'en livrer directement je pense parce qu'on peut pas se faire de même c'est à savoir que j'étais supposé de me rendre chez Roussel et il m'a cancellé et pour le punir j'ai décidé de boire son gin son gin et de porter et de porter fièrement le style où est Charlie ah oui c'est vrai comment ça t'es cancellé t'es cancellé de même pourquoi là les gars j'ai pas eu le choix à Chicoutimi c'est une petite ville puis si mettons il fallait que Louis vous savez comment il est social qui ramène le COVID ici ça serait l'enfer je me ferais maltraiter dans les médias je me ferais flageller ça valait pas la peine Antoine dis-le parce que tu joues pour les Canucks puis lui il vient signer avec les Flames dis-le que la rivalité vient d'embarquer c'est pas mal ça fait mal de voir partir mon chum j'aurais aimé ça qu'il reste avec nous autres ça aurait été écœurant mais je vais le voir assez souvent ça va être cool s'il était dans l'Est j'aurais trouvé ça plein Guillaume je sais pas si t'as le même sentiment puis Louis probablement quand je regarde Antoine dans sa chaise on dirait que je suis en entrevue pour une grosse job il a tellement l'air confortable puis il me rend nerveux puis Louis Louis te ramène juste à la bonne place t'es comme non c'est vraiment pas une grosse job finalement grosse conversation par exemple hey avant d'entrée de jeu j'aimerais d'abord remercier nos comment on appelle ça les spectateurs nos abonnés communauté poche bleue la communauté poche bleue qui s'est présentée je dois le dire en grand nombre à l'événement de vendredi passé un succès on a vendu 40 tartes 75 chaussons de 40 roulées ça a été un succès sur toute la ligne ce qui nous amène à faire une deuxième édition comme je me garde tout le temps ma petite primeur poche bleue on va en reparler mercredi prochain si possible mais le 30 octobre donc vendredi pas celui dans deux jours mais l'autre édition numéro 2 petite nouvelle commande en ligne disponible j'ai eu beaucoup de messages des gens de la poche bleue qui disaient bon je travaille le vendredi c'est dur pour moi de me déplacer il va être possible pour vous de passer votre commande en ligne à partir du jeudi le 29 à 8h le matin vous commandez vous payez puis il y a une petite sonnette vous arrivez boum après la job vous sonnez on vous donne votre tarte vous en allez je vais signer à la boîte il va y avoir des nouveaux autocollants sur les boîtes on va se préparer en conséquence donc le 30 octobre moi je vais être présent à 8h à midi comme toujours on va avoir de tarte au pâcan tarte à la courge musquée autrement appelée le butternut squash trottoir soit aux fraises soit fraises rubarbe ou soit framboise et le gambling et oui ça vient toujours avec petite croûte en moustache ça c'est parfait j'adore ça mais justement Louis avant qu'on rentre dans l'actualité on avait un message d'auditeur tu as enlevé ton crayon Guillaume avec les piments on a tout un Max rien que toi Simon tu peux mettre le message d'auditeur qui nous a envoyé un email aujourd'hui Louis on le voit pas bien le gars il dit je suis allé voir Louis à la brasse à la boulangerie automne il était extrêmement généreux il nous a parlé il a été smart donc il voulait juste saluer Mathieu Olivier qui est allé c'est bien smart écoute c'est sûr Guillaume j'essaie de prendre mon temps avec chaque personne je sais que le monde sont pas mal arrivant à 10h et midi ça fait qu'il y a un achalandage rapide à ce moment-là j'essaie de m'informer sur vous autres savoir ce que vous faites d'où vous avez entendu parler de la bébelle puis on jase on essaye de prendre le plus de temps possible mais venez me voir j'espère qu'on va doubler passez-en des commandes en ligne ça va en faire des tarts plus que vous en faites en ligne plus qu'on peut en faire puis let's go gênez vous pas j'ai hâte de me voir toujours pour la fondation Véro et Louis on va faire un concours Louis après le 30 octobre quand le COVID va être parti moi pis Louis avant qu'ils partent à Calgary on va aller livrer une tarte à un gagnant au Québec n'importe où on va en livrer c'est drôle Guillaume je pensais que t'allais dire on va faire le concours de celui qui mange plus de tarte moi je suis un là-dessus par exemple ça serait quoi Louis ça serait quoi ton slogan à vendre la tarte parce que Guillaume aujourd'hui on en parlait pour un gardien c'est drôle la tarte à Louis ça rentre facilement c'est plus être gardien de but dans la Ligue Nationale c'est pas de la tarte mais celui que j'allais compter avec vous rentier que j'ai honnêtement j'étais tout seul tantôt pis j'ai ri Louis Antoine il demande c'est quoi le sujet à se voir Louis là Louis dit non j'aime mieux y aller à la frette comme un gardien substitut on est habitué nous autres là j'étais comme ok ouais on est vraiment à la bonne place on start le segment actualité Louis félicitations pour la fondation Véro Louis ce que tu fais c'est vraiment cool toi Antoine bravo aussi toi Antoine on a hâte de faire un podcast on a hâte de faire un podcast dans ta cabane à sucre je vais te le dire tout de suite ça avance vous agrandissez ça avance les gars il reste encore une couple de semaines on travaille dans le bois pas mal il pleuvait de la grosse goutte comme vache qui pisse comme on dit en Europe puis on travaillait je suis pas né farmer mais j'aime ça pareil on travaillait on se sentait t'as l'étoff t'as l'étoff on se disait on est fait solide c'était cool pareil quand tu rentres chez vous le soir t'es brûlé mais c'est pour ça que tantôt on disait ben ouais les gars c'est long c'est tard comment on va faire demain mais on s'organise pour la poche bleue parce qu'on aime ça au bout quand tu trouves ça tard Max est 6 heures plus tard moi il est 4 heures ouais c'est malade pareil mais t'as reçu tes affiches la cage et auto hebdo en arrière je suis prête de faire des grosses discussions j'ai mes crayons comme c'est Antoine Antoine qu'est-ce que parle-moi un peu quand t'es échangé mais moi la question que je me pose c'est plus pourquoi t'as autant de crayons à côté de toi il n'y a pas de temps d'allemand qui te demande des autographes il y a plus de crayons que d'autographes que t'as signé que t'es en Europe hey Guillaume il est vent à part de l'aréna pour une bonne cause c'est sûr c'est comme Louis vendredi le 30 octobre je vends des crayons BIC de l'Amérique du Nord de la fondation Jean-Claude et Pierrette bon hey soutenu de l'actualité il y a un crayon vert ma première question est très pertinente est très très bonne comme on a dit à tout le monde personne n'est au courant des questions moi avec le Wild on était éliminé au mois de février la question ne me sera pas posée à moi mais avez-vous vécu on vient de voir les Dodgers contre les Braves d'Atlanta perdre 3-1 gagner 4-3 la série au baseball avez-vous vécu des séries comme ça où vous étiez down et vous avez remonté Antoine ben écoute nous autres quand on a commencé mes premières séries on jouait contre Amarine et puis ça a été rapidement 2-0 dans la série puis je me souviens on était dans l'avion j'étais complètement à terre je me suis dit Colin ça va être comme dans le temps des sacks on va faire juste passer puis tu sais tu joues vraiment pour les séries puis à ce moment-là dans le junior j'avais pas eu du gros succès dans les séries éminatoires et puis je me disais ça va être encore une année de même puis finalement je me souviens que Rich Peverde était dans notre équipe puis il avait pris un petit peu tout le monde à part ou tu sais les jeunes du moins disaient eh abandonnez pas il y a des hauts des bas dans des séries on va revenir je suis même pas inquiet on a une bonne équipe puis il n'y avait pas tort on avait nivelé la marque 2-2 dans la série puis écoute ça a été des hauts et des bas mais on a finalement perdu par un concours de circonstances en game 6 mais on aurait dû forcer une game 7 puis on l'a manqué juste de peu on a fait des surprises oui on a eu des swings dans des séries que j'ai eues puis c'est vraiment celle-là à laquelle je pense tu parles de Peverley à quel point c'est important justement d'avoir des vétérans qui sont capables d'aider dans des situations comme ça c'est la clé puis maintenant c'est drôle c'est moi qui est un petit peu dans l'autre siège maintenant quand on perdait ou quand on menait 2-0 contre Saint-Louis puis ils sont revenus 2-2 dans cette série-là je disais les gars c'est pas grave on continue puis c'est sûr qu'on n'allait pas les sweeper ces gars-là ils ont du caractère puis c'est le message que tu avais envoyé à des jeunes puis c'est drôle parce que je me faisais le parallèle dans les dernières séries que c'était un petit peu moi rich sans avoir gagné la coupe Stanley mais j'ai un peu d'expérience dans les séries quand même il m'en est arrivé moi aussi mais plus à l'inverse on menait 3-1 deux fois dans le junior on menait 3-1 contre Gatineau on avait perdu en 7 games puis qu'on talifax même chose à l'année que McKinnon et Drouin avaient 16 ou 17 ans je suis sûr 17 peut-être non 16 ans ils nous avaient sorti en 7 games avec fait que je pense que tu sais ce qui est à savoir pour le monde à la maison c'est que ce que j'ai remarqué le plus surtout au niveau de la Ligue nationale quand je suis arrivé et que j'ai eu mes premières séries avec le Lightning j'ai trouvé à quel point c'était puissant la montagne russe d'émotions que tu passes autant de jour après jour match après match que pendant une game tu sais à quel point qu'un but peut te donner un tu sais tu scores un but tu peux devenir très haut tu te fais ce qu'on a un but tu peux descendre super bas dans le temps de le dire tu sais je me rappelle on jouait à Boston dans la deuxième ronde puis je pense qu'on a perdu la première game on s'était fait trincer puis ça parlait à quel point qu'on n'était pas capable de jouer contre Boston parce qu'ils nous avaient battus toute l'année puis encore une fois Gamer nous avait donné une rince game 2 on les avait battus puis après ça on est allé là-bas puis on a gagné deux games bang bang mais après une game qu'on les avait battus on menait on menait la série 2-1 à ce moment-là on est allé au resto moi puis Cédric Paquette puis c'est fou comment tu mènes 2-1 en deuxième ronde puis tu te vois déjà hey je pense qu'on est capable de gagner la coupe tu sais on l'a vécu même moi puis Roussel tu vois comment que le chemin commence à se tisser de l'autre bord avec les autres équipes puis comment que le momentum puis tout ça puis tu te dis Krim j'ai une chance de gagner la coupe mais on est tellement loin quand tu y parles ça tu sais puis c'est là qu'Éric Lapointe on avait parlé à Éric Lapointe on aimerait ça t'avoir au show de la coupe tu sais on était en deuxième ronde et il nous avait dit je crois que je l'avais conté il avait dit n'est pas gagné il avait dit ça dans le téléphone mais justement tu parles du lightning est-ce que avant de tomber Max tes histoires mais quand t'étais avec le lightning puis t'étais là quand Columbus quand ça a fait 0-4 y a-tu un moment où il avait cru pour vrai ben je l'aurais pas conté l'affaire de John Cooper qui était rentré dans la chambre avant la game 4 taper des mains j'avais compté ben c'était un peu ça on lui a cru jusqu'à temps qu'il nous fasse taper dans nos mains mais tu sais je sais pas à quel point je l'entends ça fait 5 fois puis être toujours aussi bon à chaque fois mais pour vrai je sais pas je sais pas à quel point que les gars ils croyaient vraiment tu sais c'est quand même une méchante pente à remonter 0-3 puis surtout avec du monde dans les estrades tu sais là c'est arrivé pas de monde dans les estrades fait que le momentum vient strictement des joueurs puis de comment puis là je pense que les vétérans ont encore plus d'importance dans la chambre selon moi mais les fans amènent tellement de ça en soi tu sais pendant les games tu sais les fans à Columbus cette fois-là tu me demandes si on pensait avoir une chance je te dirais qu'à game 3 quand on est arrivé là puis qu'on scorer 2-1 en première aucune chance dans ma tête là il y a eu 0 moment dans la série-là qu'on s'est dit à part quand on venait game 1 il n'y a pas un moment dans la série-là qu'on s'est dit crime on va les avoir c'était 3-0 vous autres en game 1 après la première période 3-0 après game 1 je m'étais dit je m'étais dit Columbus ne sont jamais assez forts après la première période c'est la domination totale toi Max t'en as eu deux fois je pense moi j'ai vécu deux extrêmes j'ai été down 3-1 dans une série tu t'en rappelles contre Washington avec Montréal 8e position contre 1re position comme sur des roulettes à Washington ça allait être une victoire facile en 5 ça prend juste une bonne présence à la patinoire un moment où l'équipe prend confiance il ne faut pas sous-estimer le fait que quand une équipe n'a plus rien à perdre c'est facile de jouer au hockey parce que là tu perds 3-1 et tu te dis on n'a rien à perdre on va juste jouer de la façon qu'on est capable on va s'amuser et là tu gagnes une game sur la route puis tu reviens à la maison tu as juste à gagner sur la maison puis tu retournes sur la route pour la game 7 puis tout ça puis je vais t'avouer que j'ai vécu l'autre bord je venais 3-0 à Vancouver contre Chicago puis quand ils ont commencé à remonter 3-1 3-2 3-3 puis là on venait 1-0 en troisième période en game 7 puis ils nous ont ramené à la prolongation j'aimais mieux être down 3-1 honnêtement j'aimais mieux avoir rien à perdre puis juste m'en aller sur la glace puis même si tu fais une erreur tu étais supposé de perce ce soir-là parce que c'était 3-1 puis t'avais pas de chance t'avouer que c'est très stressant d'être 3-0 quand tu te refais remonter c'est un peu comme tu vas à la chasse tu tires un chevreuil c'est long avant que tu le retrouves il s'en va il y a l'instinct de survie qui est en date c'est un peu la même chose quand tu as une équipe au pied du mur c'est là que c'est le plus tough à les achever parce que c'est l'instinct on est arrivé à dos au mur il faut trouver un moyen de survie tu es-tu un chasseur Louis? du tout mais c'est l'instinct de survie de l'animal on est tous programmés de la même façon finalement tu ne juges pas de la même façon quand tu n'as plus le choix que ce soit dans un play-off ou quand c'est ton année de contrat puis là c'est le temps de performer tu le vois quand les gars performent leur année de contrat c'est pas juste parce qu'ils pensent à l'argent c'est parce que là ils voient qu'ils n'ont plus le choix tu n'as pas le choix de bien jouer pour avoir un contrat à long terme ou de l'argent ou whatever puis c'est un instinct c'est un instinct c'est un instinct de survie puis ça vient naturellement puis c'est pour ça qu'on voit tellement je crois des belles histoires dans le monde du sport que ce soit des équipes qui gagnent qui reviennent de l'arrière ou des équipes comme Tampa Bay cette année ils ont passé par beaucoup d'émotions je pense quand même ils ont battu les records ils ont perdu en quatre on dirait toujours dans le sport c'est des belles histoires puis je pense c'est en particulier à cause du côté défense survie puis tout ça de l'être humain ma deuxième question actualité c'est en rapport avec le COVID dans le sens que on en a parlé je sais que Louis t'es gros t'es vraiment fans des jeunes qui montent puis des draft picks puis tout ça que tu checkes des vidéos ces affaires-là ma question elle peut être niaiseuse à quel point de jouer pour un entraîneur connu ou qui a une réputation positive peut t'aider dans le repêchage puis qui n'aura pas une saison normale je ne sais pas si tu comprends je veux dire admettons à Wisconsin c'est Granato qui est là à quel point d'avoir un coach connu au remport de Québec c'est Patrick Roy si j'ai vu un game au lieu d'en avoir 40 à quel point Patrick peut avoir un impact sur le draft ben écoute moi je pensais qu'elle allait en avoir un positif sur le mien ça a été le contraire mais je pense que une conversation que j'ai eu avec Julien Brisebois dans la série Columbus Tampa Bay il était venu sur le bord de la bande pendant un morning skate optionnel que j'étais rendu pas mal le seul sur la glace puis on s'était mis à ce moment-là on perdait par trois puis je m'étais mis à y parler un peu de ça de prospect de développement de toutes ces choses-là puis lui il m'a dit nous on va plus jamais redrafter à Peterborough on a drafté déjà deux joueurs qui n'ont pas développé des pics élevés il dit c'est pas un programme dans lequel qu'on veut repêcher maintenant parce que tu sais veut veut pas tu repêches un joueur mais malgré bien malgré toi c'est pas toi qui le développe pour les deux prochaines années c'est l'équipe junior il dit tu sais on vise c'est sûr qu'on vise certains programmes maintenant on a développé avec les scouts un genre de roulement de place qu'on aime de programme on sait comment qu'ils gèrent leurs affaires les équipes je pense que les meilleures on a parlé pourquoi le lightning était si fort ils ont développé des joueurs ils ont développé des joueurs au niveau professionnel mais ils ont trouvé un moyen de repêcher les joueurs puis de les d'avoir peut-être de garder leur pain sur ces joueurs-là même quand ils retournent junior parce qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent en les repêchant oui effectivement le coach l'organisation la manière qu'ils développent c'est ultra important puis ça donne une énorme chance d'aider les joueurs puis du côté de l'entraîneur qui est connu puis tout ça j'ose croire que ça pèse en balance je pense que tu sais moi je me rappelle quand j'avais commencé avec Patrick je lisais des messages que j'avais écrits sur Facebook à DuMonde puis je disais à quel point que j'étais je me sentais chanceux puis j'avais hâte de voir qu'est-ce que ce gars-là ce Hall of Famer pouvait m'apporter dans ma game j'étais sûr qu'on allait pouvoir bâtir de cas de solide évidemment on était deux têtes forts puis on a eu nos différents puis le passé le passé mais c'est sûr que pour moi ça devrait avoir de l'importance c'est sûr Antoine un gars comme toi justement qui aime ça se battre pour ta place puis tout ça non mais sérieux t'es un gars admettons dans un repêchage comme cette année où ça va être quand même mélangé les affaires je pense qu'il va avoir un côté chance puis un côté connexion dans un repêchage comme cette année tu vois ça comment je pense que c'est bizarre à dire mais désavantager les francophones encore une fois j'ai l'impression que c'est les gars qui doivent se faire plus valoir parce que la Ligue junior-major du Québec avec la tendance qui s'en va avec le haut en plus le changement des règles des bagarres comme Enrico Chiconel demande et tout ça on prend tellement une tangente qu'on sera plus capable de pas de développer mais ces jeunes-là vont avoir plus de misère si on l'a vu Hendrix Lapierre aurait peut-être dû être un top 10 s'il a glissé j'ai l'impression qu'il faut vraiment que tes gars ils croient vraiment ou des coachs francophones qui ont un gros impact comme André Tourini pourrait avoir par exemple mais ils coachent dans la OHL après ça c'est de voir à quel point ces gars-là peuvent tirer leur épingle du jeu pour vanter leurs joueurs mais moi je pense encore que les connexions du milieu anglophone vont favoriser ces gars-là mais c'est une bonne chose aussi ça va donner la chance à des équipes qui ont vraiment aimé des joueurs à les sélectionner plus tard qui vont glisser donc tu peux avoir un excellent joueur qui peut glisser au troisième rang pour l'année suivante c'est ça je le mentionnais la semaine passée c'est ça puis je sais je pense si tu en vas à la même place que moi parce que toi les GM t'ont appelé pour parler d'un jeune assurément qu'ils font la même chose je ne vois peut-être pas je ne sais pas le gars de Vegas s'appelait Yannick Jean puis demandait toi qu'est-ce que tu penses d'Hendrik Sapir peut-être le scout va le faire peut-être Raphaël Pouliot va le faire mais à quel point ça va aller de tête gérante à tête gérante c'est ça je veux dire parce que ça devient un repêchage de connexion je l'ai mentionné la semaine dernière ici j'ai un jeune en ce moment un autre cette année un autre c'est un autre moi je suis un mentor dès qu'il touche à la pierre il t'entoure ça fait une couple depuis que je suis en Europe on va me donner crédit c'est écœurant j'ai tellement fait de vidéos en extra que je suis en train de leur apprendre ce qu'ils ont essayé de m'apprendre non mais j'ai un jeune ici cette année il est incroyable c'est sûr certain que c'est même pas un choix de première ronde c'est un choix de top 10 c'est naturel comme ça puis moi je le regarde puis je me dis si on joue pas cette année en Allemagne l'équipe qui va peut-être le poigner plus loin parce qu'ils l'ont moins vu c'est jackpot c'est incroyable le repêchage cette année il va y avoir des surprises ce gars-là il sera pas à télévision parce que c'est la ligue allemande il sera si on joue pas on le verra pas nulle part moi je le vois je l'ai vu jouer je l'ai vu dans les matchs en concours c'est un top 10 c'est incroyable le gars il est gros il est fort qu'est-ce qu'il va arriver l'équipe qui va poigner ça admettons admettons que ça se lève jusqu'en deuxième troisième ronde je pense que c'est à double sens ça justement parce qu'il y a aussi des gars qui sont supposés d'être bons je pense à un gars comme Brendan Gormley mon année c'est de valeur mais s'il n'y avait pas de saison ce gars-là sortait top 5 puis l'équipe aurait eu de l'air d'une gang n'est plus mais tu sais c'est des choses de même il est sorti premier ronde mais il se l'a aidé beaucoup tu sais fait que je pense que c'est un couteau à d'autres je suis d'accord c'est ça j'ai une dernière question pour vous autres 5 ou 6 mettons dites-moi un chiffre les deux puis je vais vous dire la question qui me reste 6 6 parfait la question 5 c'était il n'y a pas de match dans le junior majeur puis les olympiques de Gatineau ont fait un jour d'olympiade avec du hockey du tennis spike ball dodge ball tout ça est-ce que c'est bon pour l'esprit d'équipe mais vu que vous avez choisi 6 c'était juste pour dire aux gens qu'on avait l'intention de la poser elle était très bonne Guillaume tu pourrais répondre aux téléspectateurs que oui on peut passer à la question 6 création d'une division canadienne l'année prochaine dans la Ligue Nationale vous en pensez quoi vous êtes dans l'action les boys je vais vous le dire tout c'est excitant c'est excitant mais tu jouerais-tu 48 games contre les 6 mêmes équipes pour moins d'équipe on l'a tellement fait dans la Ligue Américaine et dans le Junior on jouait contre Québec 12 fois par année c'était écœurant à la fin de l'année il y avait de la miniosité c'était bon je pense que c'est bon pour les équipes canadiennes c'est le plus gros marché il n'y a rien à dire c'est le plus gros marché du Canada nous autres il n'y a jamais personne vous le mentionnez ou Vincent Vanchus le mentionnait plus tôt à soir il disait tu joues à Vancouver le monde de Montréal ils n'écoutent pas la game ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe ils entendent juste des hybrides ce gars-là il est bon mais il ne voit jamais vraiment jouer on va jouer bien plus en prime time on va jouer souvent contre les Leafs ça va être bon c'est bon pour le brand de l'équipe c'est bon pour le brand des joueurs de l'équipe je pense c'est incroyable peut-être même que ça va rester le même par exemple se faire squeezer entre Roussel et Zach Cachin ce n'est pas sûr que c'est quelque chose qui me tente bien bien imagine-tu pour vrai jouer contre Edmonton je ne sais pas combien de fois 25 fois d'une année ça va brasser ça va faire de la bonne quelle équipe canadienne profiterait le plus de ça dans un couvert je pense ah ouais non mais profiter pas de la même façon non mais je veux dire Vancouver admettons c'est l'équipe qui fait le plus de cash quasiment dans la Ligue nationale est-ce que c'est un marché comme Winnipeg où est-ce qu'on est comme personne ne veut jouer là tout le monde est comme c'est de la main je parle plus que le Vancouver va apprendre à être connu plus à leur juste valeur selon moi c'est plus ça que du fait que c'est ça qu'on va être plus financièrement ben tu sais c'est ça genre je pense que la Ligue le monde les fans puis même les joueurs vont apprendre tu sais vont je pense que ça va ça va réclore plus encore puis Max tu sais les joueurs ils savent à quel point Vancouver c'est une ville incroyable c'est sûr c'est plus pour les autres belle équipe les joueurs des Canucks qui vont bénéficier qui vont bénéficier de ça genre Eliash Pedersen il est gros à Vancouver mais même les gros au Canada c'est un autre game mais à quel point ok mais à quel point le jet lag peut être dur dans la dans si tu faisais c'est critique c'est critique le jet lag nous autres c'est en farce nous autres puis Max il peut te le dire quand moi j'ai commencé Max il avait déjà peut-être 400 games dans la Ligue puis c'était un vétéran bien établi mais les divisions comment c'était fait nous autres on était dans à Dallas on était dans la Pacifique fait qu'on jouait souvent à Naheim souvent à ce qui n'était pas Détroit était dans l'Ouest Détroit était dans l'Ouest c'est vrai tu sais on jouait contre Pavel Datsuk on veut-tu on voit là mais le jet lag à ce mois puis ça c'est c'était impressionnant on y reviendra mais il reste que le jet lag le 2h c'était complètement fou je me souviens des fois je revenais chez nous on était brûlés parce que les Stars ils ne voulaient pas qu'on couche là-bas on revenait à 5h du matin brûlés surtout avec les enfants c'était fou les enfants s'élevaient à 7 t'arrivaient à 6 puis les vétérans de l'équipe je ne me couchais pas puis les vétérans de l'équipe se plaignaient même pour ça c'était des World Warriors jouant au kart tout le long dans l'avion t'arrivais tu jetais ta dernière kart une seconde après t'avais ton enfant à ses genoux quelque chose d'honestie c'était écartant nous autres le World il avait coupé la boisson dans l'avion à cause que les gars buvaient trop j'aime ça c'était comme les gars non mais pour vrai puis moi non qui a signé Ottawa je vais signer Ottawa s'il y avait une place qu'il n'y a pas de risque pour vrai c'est arrivé quand je suis parti du Canadien le Canadien Max Chris était tranquille honnêtement les gars il n'y avait pas de boisson il n'y avait pas dans l'avion non non dans l'avion je veux dire quand j'étais arrivé avec le World c'était comme disons qu'on ne gagnait pas plus souvent qu'à notre tour tu sais mettons mais là on parle de la division canadienne Guy je ne veux pas te couper moi je pense que ça va avoir un effet négatif sur les autres équipes comme vite vite la Floride Caroline dans une saison normalement quand ils jouent à Toronto Montréal Vancouver ils ont de l'exposur ils se font voir ça devient plus intéressant quand tu vas voir Caroline contre Floride une fois de plus puis je trouve que le timing est plate un peu parce que Caroline commence à sortir du trou Floride commence à sortir du trou ces équipes-là ils commencent à se tenir sur le bord de la piscine c'est une valeur ils retournent dans la piscine parce que une ortaire une ortaire ouais ortaire au Saguenay au Saguenay tu m'as juste une ortaire parce qu'il fait trop froid il ne fait rien de mettre une creusée c'est une six semaines ça conserve la chaleur Guillaume voyons voir maintenant qu'on en parle je me demande si ça ne peut pas créer des rivalités dans des marchés plates tu sais mettons une rivalité c'est ce qui entoure la game autant plus que la game en tant que telle je pense que c'est une rivalité entre les entre les Hurricanes puis les les Trashers d'Atlanta dans le temps tabarman je ne pense pas que ça va se faire normalement avec les joueurs ça prend quelque chose non mais tu sais je cherche deux équipes proches ou les Trashers mettons Floride Tampa Bay il n'y aura pas il n'y a pas de rivalité là il y a rien qui se passe là tu as besoin de quelque chose je ne pense même pas que Tampa Bay va avoir une rivalité avec qui que ce soit parce que les fans sont trop gentils là-bas il n'y a pas de on les plante eux autres il n'y a pas Boston qui crachait sur Pierre Boivin quand il allait voir les games en playoff avec nous autres c'était fou si tu portais un charlie du Canadien ou un écusson du Canadien tu étais fait à Boston justement j'ai goût de t'apposer je voulais apposer à tout le monde sur le panneau justement à ce moment la place la plus trash dans la ligue fan-wise pour moi personnellement c'était les Highlanders on jouait les Highlanders dans le temps je me rappelle d'une fois c'était tellement dans le vieux coliseum premièrement il fallait traverser le parking où il y avait 150 personnes qui veulent des autographes dans mon cas ce n'était pas grave mais mettons que tu marches avec Jamie Ben Jamie Ben il met deux heures avant d'aller à l'arène il se rend à la peine au warm-up mais l'ambiance c'est vraiment des travailleurs qui vont là c'est New-Yorkais ça crie j'avais été vraiment impressionné c'est un de mes meilleurs souvenirs de jouer à New-York sans faire ça les games au Colisée sont hallucinants la première fois j'ai vu une bande changer d'annonce il y avait ça en zone je me crie ça va me déconcentrer la bande a changé d'annonce la boucle l'ambiance c'était tellement loud mais je vais vous donner le mien moi c'est Philly c'est d'accord il te crache dessus dans le warm-up en playoff quand la fille venait chanter God bless America ça pogne ça pogne pas autant que je suis surpris que tu aies fait des playoffs Guy mais quoi moi c'est Boston je suis désolé j'ai joué en finale et les fans dans la fête ils nous criaient des noms vous autres vous avez joué pour le Canadien aussi ça ajoute au palier de rivalité tantôt ça ajoute les pistes à la recette à Louis mais tu es vraiment ça que tu fais la différence tu sais tu vas à Boston tu joues pour je ne sais pas pour Amarine ça leur fait du chaud du froid je peux te dire que le Wild il n'impressionne pas grand monde ça a pépé place à aller c'est comme honnêtement t'as-tu déjà entendu les Red Wings à Detroit affrontent le Wild à ce moment c'est tellement endormant sérieux moi dans mes années avec le Wild j'ai profité parce qu'on jouait toujours contre les back-up goalie ça c'est smart ça sérieusement c'est niaiseux mais pour vrai avec le Wild je jouais toujours contre les back-up c'est pas compliqué j'ai affronté Louis douze fois as-tu marqué une couple de fois ça me semble on n'a jamais joué contre on n'a jamais joué contre il est venu au camp ils ne l'ont même pas gardé juste pour se dire il est trop snipé si on dit tu t'enlèves confiance à nos goalers qui vous croyez encore pour vrai Guy a un escam contre les autres goalers pas concours je pense qu'il y avait trois points en première game dans les matchs en concours Guy il a l'idée il a l'idée la ligue dans les matchs en concours en points ils ont dit voici ton ticket pour aller en Suisse mon homme ciao gang des pets je me rappelle je figure déjà l'espèce du coach ce gars-là il n'est pas revenu une fois à l'autre bord de la ligne rouge il a déjà trois points dans la game pouvez-vous prendre l'exemple j'avais appris que le wild mon coach me disait Guillaume je suis avec Martin à la blatte les boys à ce soir je m'en crisse finissez moins trois mais scorez en quatre je me connais c'était Todd Richards tu paniques le lightning ou non il nous disait ça les boys t'en fais score et trois mets-en quatre l'autre bord ok parfait coach je me suis fait je me suis fait dire ça moi aussi par mon coach Jean-Coast il m'a dit en autant que t'en donnes un moins que l'autre dans la game de Retreat 7-6 ma pire game quand on parle de Montréal puis le marché à Montréal tu finis moins un t'es comme je suis partout je suis en front page je m'en vais avec le wild on jouait à Dallas je sais pas si t'étais là Antoine Dallas c'est ma pire aréna peu importe ce qu'il se passe c'est les Ice Girls Guillaume c'est les Ice Girls je pense que c'est ça je pense que c'est ça je me suis fait meilleure place à être back up je finis moins quatre je finis moins quatre ce soir-là puis là je suis comme je vais me faire tuer le coach il me raconte c'est ta meilleure game depuis deux mois je suis comme thank you mais Chris je me sens pas un compliment t'as pas été chanceux à soir il dit c'était vraiment bien joué Chris j'ai fini moins quatre t'as pas été si bon que ça coach comment tu te sens après cette conversation sérieux t'es confus imagine à Montréal finir moins quatre je n'entends parler encore à soir moi Guillaume j'ai fini moins cinquante qui ça il y a quelqu'un cette année qui a fini moins moins cinquante j'ai fini moins vingt moins vingt à dix-neuf ans j'ai fini moins sept moins sept au remport de Québec c'est pas le pays que j'ai vu j'étais drafté par le Canadien à RDS avait mis Guillaume à tendresse moins sept il avait donné les trois étoiles à Radou la glace six choux il avait donné les trois étoiles à Radou six buts trois passes j'ai fini moins sept le gros quand tu dis que tu sais même pas la couleur de la rondelle puis tu le sais qu'il y a noir avant la game c'est parce que ça allait vite et puis dire que c'est même pas sa meilleure game au Colisée il est quand même sorti le game d'11 points c'est fou 11 points au Colisée j'imagine même pas à quel point que les oreilles doivent s'y aller à la fin de la game c'était l'autre été puis à ce qui paraît ça le tentait même pas avant le début de la game je vous jure je vous jure les gars nous autres je sais pas c'était l'été ils ont retiré son chandail à un certain moment donné puis ils l'ont ils l'ont relevé au Colisée puis ça puis à un moment donné ils reviennent sur ce game-là puis je me rappelle plus le joueur qui était là il disait ah Radu il était allongé dans le gym il disait l'étoile puis on l'a regardé tous vas-tu être bon à soi puis il dis ah ça me tente pas vraiment à soi fais 11 points non mais tu sais tu me niaises-tu c'est comme l'affaire Maurice Richard il déménage il déménage les cinq goûts trois passes non mais tu me niaises pour l'anecdote à Dallas quand j'ai acheté une maison quand j'ai signé mon contrat de quatre ans là-bas puis la veille je récupère les clés puis je dépasse deux trois affaires puis le lendemain matin ça me trottait dans la tête je me suis dit après le morning skate je vais faire des boîtes puis je l'essaye je veux être comme Maurice je l'essaye voir si ça passe je t'ai garanti que j'ai fini moins deux et il me pourrit c'est le gars que les gens ils viennent comme des bâtons de Pansico le plus vite j'ai vu de ma vie j'ai tout le temps l'air brûlé c'est la grâce ça devrait être tellement fort c'est un truc ah ben sacrément que t'es décevant moi je triche pas Guillaume guillaume et puis Guillaume l'histoire tu parlais d'Atlanta tantôt ton backcheck c'est Atlanta le vidéo Atlanta c'était bon c'est le plus beau moment dans ma carrière ça c'était drôle un review sur le vidéo de Guillaume qui backcheck puis qui regarde au banc pour voir si quelqu'un le regarde puis qui fait assembler de patiner moi il y a Guy Carbono qui rewind c'était ça c'est ça on peut-tu le remettre tout le monde dans la chambre dans le fond ça c'est moi en tracking ça c'est les trashers en attaque là c'est à coup il dit can we wait a second can you put that back carcule la vidéo man les gars sont mis à rien je suis là t'as dit ça c'est moi aïe 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 j'étais fatigué avez-vous joué avec Mike Camilleri vous autres oui était-tu spécial dans les vidéos j'ai entendu des histoires à New Jersey sur ce gars-là qui faisait ça justement recule d'entre-tête puis là il sort sur un autre gars il dit what the fuck were you doing dans les milieu de la chambre il expose le gars ça a l'air d'être un spécial ça moi là tu parles de meetings spéciaux puis tout je vais en contener une anecdote dans le junior je n'aimerais jamais le nom il y a un entraîneur qui est rentré puis il a dit hey toi t'as-tu peur c'est quoi le problème à chaque fois qu'il y a des mises en échec puis tout ça t'es plus capable de jouer puis là dans le monde du hockey tu t'attends oui coach le gars il se lève puis il dit oui j'ai peur bon j'aime pas ça ça me fait peur mais non je te jure le vestiaire au complet qu'est-ce qu'il veut dire le coach il s'en allait tout défoncer il se met la main dans la poche puis là il passe puis il dit merci pour ton honnête c'est ce que tu veux dire le gars il se lève dans la chambre oui j'ai peur Alain il s'est été adouci non c'était pas il y en a des il y a des histoires moi ça m'est arrivé on s'en va moi j'avais 16 ans on joue de roman je n'aimerais pas le coach ben 16 ans 16-17 ans 16-17 18 ans 19 j'ai eu 3 coach je veux pas y mettre dans la marde mais il me rencontre à Drummond il dit ah juste à dire il dit j'ai bâti 25 minutes de vidéos sur tes erreurs combien de games ça Guillaume ? 2 2-3 j'ai bâti une vidéo sur tes erreurs puis il dit mec on arrive à Val-d'Or à soir je fais un meeting d'équipe puis pendant le 25 minutes je te ramasse ben vraiment je te jure je suis parti de Drummond il me dit ça je suis dans l'autobus tout le long puis il dit je veux pas que t'en parles à personne c'est entre moi puis toi puis il dit quand je vais partir après 25 minutes je veux que tu te lèves puis tu dis le coach a raison je vais m'améliorer mais là ta varnac je sais pas si vous le savez une grosse mise en scène à Val-d'Or mon frère joue là-bas fait que là pendant fait que là je dis à mon frère hé on arrive à 6h j'ai un meeting à 7h on soupe ensemble attends-moi dans ma chambre fait que là je donne la clé à mon frère la chambre 209 mais le meeting il est dans la chambre 207 fait que mon frère il est assis sur le bord du mur l'oreille de main pendant à peu près 35 minutes c'est ici que je me fais poivrer je peux te dire hé t'as dit c'était pas drôle là mais c'était une mise en scène le coach avait averti qu'il te ramasse le coach m'avait averti dans 6h dans 7h je vais te ramasser pendant une demi-heure puis après ça dis que j'ai raison fait que j'étais jeune j'avais 16 John Cooper il faisait ça il me l'avait fait c'est malade c'est vrai non même chose même affaire comme pro-athlète le gars il te dit je vais te ramasser il m'a donné un heads up je vais te ramasser dans le meeting parce que je vais casser un hockey après une game la fin de même t'es back to the ball c'est comme non mais peu importe c'est ça je sais pas que c'est moi qui avais c'est-tu toi mettons qui a le problème c'est ça mais il m'avait averti t'avais pas comme 27 wins pas grand défaite cette année-là c'est ça mais j'avais justement perdu après 11 victoires en ligne j'étais en pente à barnaque mais alors oui c'est ça pour dire que j'en étais arrivé à la même affaire que toi Guillaume puis cette année quand j'étais arrivé à New Jersey maintenant c'était une passe creuse maintenant on fait une vidéo puis ça avance puis à un moment donné John Hines découragé il s'en va là il s'en va on est tous là on se regarde qu'est-ce qu'on fait un moment donné il revient avec une tu sais une horn une allant mais wake the fuck up la farnac tu sais mais tu sais il arrive dans l'arrière c'est un comme un cinéma mais dans l'arrière il arrive puis il nous qu'est-ce qu'il nous fait tout lever de notre chien je te dis qu'on s'endormait dans le meeting quasiment on s'est check j'en ai une bonne histoire équipe Canada moins de 18 ans on est allé on arrive en République Tchèque gros décalage horaire on partait de Calgary on arrive en République Tchèque puis là l'équipe il était supposé d'avoir un meeting en arrivant mais là on est tous hey le coach il faisait son power play il allait s'asseoir boom il s'endormait sur place je joue après ça on s'est tous endormis dans le meeting on était tellement brûlés tout le monde s'endormait on fait ok quand c'est ça aller faire une sieste on va faire une pratique pour sortir la marle des jambes après je te dis on s'est tous endormis dans le meeting brûlés c'est une vraie histoire Antoine t'en as vu toi là dans ta carrière c'est quoi ça je dis à Guillaume on t'a jamais demandé ça ta plus grosse anecdote la chose la plus drôle que t'as vue dans ta carrière tu m'en parles c'est drôle et pas drôle c'est drôle et pas drôle en même temps je te dirais ce qui me vient il faudrait que je réfléchisse mais ma première saison dans les nationales on avait Jaromir Jager avec nous autres puis tu sais lui il pognait toujours un jeune pour traîner son bâton de hockey partout c'est moi qui devais porter son stick mais là il fallait le porter après le morning skate quand tu dis porter c'est porter où ? à sa chambre après ça le traîner dans l'autobus arrête de niaiser je te l'ai dit il fallait le traîner partout son stick il n'était plus capable je ne sais pas ce qu'il faisait dans la chambre il faisait des skills il fallait lui ramasser il n'y a pas eu mon stick ramasse ça je capote hein ? il traînait le bâton de Jager partout ouais j'en ai gardé un il est chez nous dans mon sous-sol excuse-moi Jaromir j'ai oublié ton bâton je l'ai oublié dans la chambre de l'hôtel excuse-moi non mais là c'est parce que je ne comprends pas tu allais pratiquer tu allais pratiquer puis il disait ça n'arrivait pas tout le temps mais tu sais mettons il traînait son stick il me le donnait il fallait que je le traîne il fallait que je l'amène amène ça à l'arène ou bien une fois quand il était tu sais mettons il s'est fait échanger à Boston puis là à ce moment-là moi j'étais à l'hôtel puis lui il était dans un meilleur hôtel en face de mon hôtel puis je mangeais dans le lobby je mangeais quelque chose je le vois passer il vient de se faire traiter je me suis dit je vais aller lui dire salut tu sais ça a été un plaisir de jouer avec toi hey Yags it was a pleasure playing with you blablabla il m'arrête en plein milieu tu sais je lui fais un speech merci beaucoup d'avoir été fait avec moi en tout cas puis tu sais il ne me dit pas merci d'avoir traîné mon bâton il me dit go to the rink make sure my skills are sharpened je capotais il me niaise mais je te jure Guillaume je capotais là je me dis qu'est-ce que je fais je suis un pigeon de main je me fais-tu marcher dessus comme un doormat puis je le fais je n'ai pas eu le courage de faire comme Max au concessionnaire Lexus puis qui sait le con mais c'est ça mais il est allé tu sais on ne sait jamais c'est quand même une légende pareille je suis allé à l'aréna puis le trainer il avait cassé son camp ça a comme bien fait parce que je voulais lui faire un bon un bon dame tu sais c'était carré mais c'était pas une joke je te jure c'était pas une joke mais surtout les patins les patins c'était pas une joke je te jure ils venaient de se faire échanger go 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 make sure my skits are sharpened d'après moi il pensait que vous c'était le gars d'équipe ben ben j'ai fait mon stick je capotais mais non ça se fait pas vous saviez pas que vous c'était dans l'équipe il pensait que c'était c'est carré ouais ça c'est sérieusement je pense que ça met un son j'entends ça a pas de bon sens ça en tout cas c'était bon j'en ai une autre aussi tu sais on jouait à Nive puis Timou c'est l'année que je jouais encore ça c'est plus une anecdote c'est mettons know your place tu sais ben tu sais Max quand t'es jeune tu veux t'impressionner dans la ligue t'es prêt à faire n'importe quoi je t'ouvre face off puis moi ce que je fais souvent au face off pour avoir un jump je tape le bâton ou le patin de l'autre joueur comme ça il perd l'équilibre puis moi j'ai le jump puis là je fais ça à Timou c'est l'année tabarnak Ray Whitney m'attrape entre la main et la deux il me dit il y a trois joueurs dans la ligue tu peux pas faire ça il m'en donne deux autres il dit pitimo là tu fais quoi tu touches pas à ce gars là tu le regardes même pas là tabarnak je suis shaké ma raide les gars puis là Ray Whitney jouait avec toi jouait avec moi c'est cool Ray il y a 42 ans à cette époque là lui aussi c'est une légende tout le monde le connait c'est incroyable un bon mentor puis face off d'après je suis à côté de Timou je lui tape la patte je fais sorry about last time il y a des gars qui demandent le respect le respect de même puis Timou il en fait partie il fait partie de ces gars là c'est vrai pareil moi j'ai joué avec c'est ça parce que j'ai ben vas-y Max parce que moi j'ai joué avec puis j'ai vu quelque chose tu parles de respect là le coach est en sacrament puis il est rentré puis il a dit demain on pratique blablabla ça va être hard vous voulez pas travailler dans les games vous voulez travailler dans les pratiques le bon vieux speech il marque l'heure de la pratique sur le board Timou il se lève il s'en va effacer puis il dit day off demain il a même pas eu une destination qu'est-ce que tu dis lui il a dit tu nous feras pas chier à cause qu'on a mal joué il a effacé le board il a marqué day off demain puis ça a été that's it that's all day off demain ben non c'est qu'il rend pareil c'est qu'il rend pareil c'est que c'est un power move hey ça va de bon sens vous avez eu un day off ? ouais oh wow ben ils ont eu un day off t'es qu'il le coach c'est drôle parce que tu parlais tantôt Antoine de respect de même je m'en vais dans le coin une de mes premières games c'est Chris Chelios je finis mon hit dessus puis mon réflexe a été bang I'm sorry Chris le gars a 42 ans il est plus vieux que mon père c'est comme il y a des gars de même que c'est fou comme Joe Thornton tu le slashes-tu vraiment si tu y penses est-ce que c'est une légende pareille moi je le barberais pas en lui disant Patrick Marleau la même affaire Patrick Marleau va passer Gordie out tabarnak ça c'est sous-estimé ce qu'il est en train de faire dans le hockey mais là ça n'a aucun sens j'espère tellement qu'il connaisse une bonne saison j'aimerais ça voir un vieux comme ça sortir de nulle part puis avoir des statistiques incroyables je sais que c'est difficile mais je sais pas quoi il porte je la comprends pas cette signature là tu veux avoir Jason Spezza à droite de Joe Thornton sur ton quatrième trio je le comprends pas moi ce que j'ai entendu des joueurs qui ont joué à Saint-Nosé puis tout ça c'est que c'est une beauty ce gars là c'est dans le bordière c'est monsieur plaisir monsieur gentil monsieur on va prendre une bière avec puis monsieur peut facilement jouer ça à un désolé là mais ce gars là est encore capable de jouer ça à un c'est un gros bonhomme je le disais aujourd'hui c'est pas facile un gars c'est quoi lui c'est 4 c'est 5 il est surprenamment rapide ce gars là moi je trouve puis il a aussi puis sa force c'est de de ralentir le jeu j'ai vu je me rappelle moi c'est le gars qui m'impressionnait le plus quand je rentrais dans la ligue parce qu'on jouait tout le temps contre Saint-Nosé puis des matchs en concours lui puis Getzla pour moi c'était les gars qui m'impressionnait le plus mais Thornton là il allait chercher la ligne la ligne des buts sur une entrée de zone puis il faisait une passe au cinquième joueur qui rentrait dans la zone puis la 100 surpasse elle arrivait puis elle finissait sa ligne bleue là puis le gars il arrivait dans le clair parce que tout le monde avait overback il avait sa vision mais tu sais les gars de même lui là j'ai jamais dans ma tête quand elle a pas sur sa palette je suis jamais prêt pour une shot faut pas faut pas sous-estimer ça aussi c'est que si tu compares deux gars qui ont joué ensemble longtemps un gars comme Marlowe je pense que c'est un style de joueur qui devient un complément pour un trio un gars comme Thornton si tu mets sur l'avantage numérique avec un shooter comme Matthews Thornton c'est tellement un bon passeur je trouve que tu peux juste le jouer un avantage numérique à Toronto puis il va faire mais tu mets où Marner ça veut dire que Marner c'est pas lui qui contrôle le half wall moi j'aimais goal line pas Marner pas Marner mais Thornton Big Joe qui finit devant le net c'est pas fou non c'est ça il a raison Louis tu peux le commencer goal line puis c'est tellement un gros bonhomme il se ramasse en avant du filet je pense que c'est là qu'il était rendu là aussi je me sens qu'il était pas sur la folle à sa nausée non mais je me gênerais pas de le mettre pareil je me gênerais pas de le mettre avec Matthews one timer le bord puis Marner goal line je pense que c'est c'est juste que je trouve que de nos jours pour avoir un gars sur la folle il a besoin d'avoir quand même une menace avec son lancé ouais tu sais j'essaie de penser au passeur ultime Backstrom Backstrom peut te battre sur la folle sur une shot ouais il a assez un bon lancé pour ça ça nous amène à un gars comme Suzuki admettons moi je pense pas que Suzuki a un assez bon shot pour les goals là tu le mets où un avantage numérique parce qu'on s'entend que c'est lui qui est supposé d'être le sauveur du Canadien de Montréal je pense que ça va s'améliorer probablement il faut se poser une vraie question aussi comment ça se fait que Dano il est par signé on va se poser une vraie question moi je suis Dano je suis Philippe en ce moment je trouve ça difficile Antoine je l'ai dit honnêtement cette année c'est tellement particulier il n'y a rien d'autre que le calcul mathématique il n'y a pas ça a faux rapport sauf que tu donnes 6.5 à un gars tu sais à nos gars je sais mais comment je pourrais dire ça c'est que Gallagher ça fait longtemps qu'il montre l'exemple depuis le day one c'est pas qu'il ne l'existe pas la chose c'est que Dano je suis d'accord je suis d'accord mais en même temps c'est ça que je dis toujours on ne sait pas c'est quoi leur plan eux autres en ce moment c'est sûr certains qui voient Suzuki et Kotkaniemi 200 en plus cet été est-ce que ça y a nuit de dire que lui ça lui tente de jouer avec des gars offensifs puis le rôle de joueur défensif ça lui tente pas moi je ne sais pas autant que j'adore Dano je trouve qu'il est incroyable mais ce commentaire-là est-ce qu'avec Bergevin ça peut faire quand même c'est pas vrai que c'est ça qu'il a dit c'est le même non non tu sais ce que je veux dire c'est qu'il a dit qu'il veut jouer avec des joueurs offensifs je pense que c'est capable d'entendre c'est toi-là qui a dit ça il a été tellement pris hors contexte cette affaire-là je ne suis pas fâché après toi il a dit à la fin il a dit moi je n'ai pas le goût de retomber dans un rôle mais je vais faire ce qu'on va me dire de faire ça ne me dérange pas dans l'article au complet il ne faisait que dire qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour jouer pour le Canadien de Montréal je n'ai jamais dit dedans que moi je vais m'en aller si je n'ai pas 100% d'accord et ce n'est pas ça que je dis il n'a pas dit qu'il s'en allait mais il a quand même d'une certaine façon dit qu'il voulait Max on a parlé avec Vincent Narfousse tantôt les statistiques de Dano ne méritent pas en bas du contrat de Jean-Gabriel Pajot c'est plate mais c'est ça ce qu'il a fait dans les dernières années il mérite 30 millions il est évident il est meilleur qu'il s'en manqué la différence c'est qu'il devenait UFA Pajot je ne sais pas c'est quoi le statut de Dano je veux juste être clair je le signe demain matin ce gars-là c'est mon premier c'est mon premier choix pour signer avec le Canadien de Montréal l'exemple mais ce n'est pas ça que je dis c'est que cette année il s'est fait avoir en sacrament à cause de la situation de COVID la situation le budget il est comme poigné tu fais quoi tu y vas-tu pour un contrat de un an c'est une récession Max moi je suis lui je signe un 3 ans 3 millions ben non c'est la seule chance Guillaume tu restes avec le Canadien Guillaume qu'est-ce que je t'ai dit moi la semaine passée qu'est-ce que je t'ai dit comme contrat à qui je comparais tu t'as dit l'harcelaire 3.5 mais non moi c'est ça que c'est parce que dans un an Philippe Dano il est UFA je m'excuse il reste signe pas puis fais-toi trader au mois de février fuck that tu veux-tu devenir la figure de Montréal tabarnin moi c'est ça moi si je suis Philippe Dano je veux être le Québécois du Canadien de Montréal c'est une belle chaise à avoir puis s'il va peut-être avoir 3 ans 3 millions c'est sa seule chance de 2.5 2 millions plus par année la ligue non c'est faux la ligue va prendre de l'étoffe puis il va il va se faire payer à sa juste valeur dans 3 ans parce que la ligue va être revenue financièrement en santé puis le cap va il se fait trader au mois de février Louis là il fait son 3.1 il se fait trader au mois de février pour un club puis il signera son contrat de 3 ans à 4.5 puis sais-tu quoi sur 3 ans il va avoir fait 4.5 de plus c'est plate ce que je dis là j'aimerais ça prendre le canadien puis dire on signe je suis pas d'accord ah moi aussi je suis pas d'accord parce qu'à mettons qu'il a été changé de gros club comme t'as pas vu tu penses qu'ils vont donner 6 millions il sera sur 3 puis il gagnera la coupe puis il en signera pour 5 millions parce qu'il va avoir eu un apport ben non ils ont pas de place c'est pas le talent le problème c'est la mathématique prends Blake Coleman passé de New Jersey où il jouait faisait 3 breakaways par game il a fait 20 buts je sais pas combien de games 40 games à Jersey il s'est fait échanger à Tempo parce qu'il aurait un but en 13 games il allait en série il en a scoré 2 à la fin tu sais je veux dire mais moi je pense ça marche juste pas mathématiquement c'est même plus une question de talent ben Ottawa sont loin du plancher il y en a des clubs qui peuvent se permettre des gars comme Philippe tu sais moi je pense juste ben oui il peut faire 5-6 millions ailleurs c'est pas ça que je dis Guillaume c'est que là on parle du Canadien il est pas sans restriction il reste un an de contrôle dans un an il est sans restriction en février il se fait trader une grosse fin de saison pour une équipe peu importe laquelle ou un club qui croit en lui il peut l'avoir se faire des échangements c'est pas c'est pas comme si mais Guillaume mon point ça a pas rapport avec Philippe Dano le joueur de hockey ça a rapport avec Philippe Dano le salaire je suis d'accord cette année ça marche pas ça marche pas l'année passée si on revient l'année passée le Canadien avait 8 millions de livres oui il donnerait 6 millions je suis sûr certain ça a pas rapport non non mais tu sais ce que je veux dire Louis là c'est mon point pour moi est juste si je suis Philippe Dano pandémie ou non je peux avoir Montréal m'offre 3 pour 3 mais je vais prendre le risque d'aller pour avoir 4.2 parce que c'est 3.6 millions au total sur 3 ans puis je suis une PME puis je vais jouer pendant 10 ans je jouerai pas pendant 25 ans moi c'est juste ça mon point c'est pas une PME Philippe Dano c'est une PME c'est une PME Philippe Dano on est des PME t'es une PME Louis c'est une petite entreprise moi oui moi oui Philippe est une moyenne entreprise tu comprends ce que je veux dire si je peux aller chercher un .5 par année de plus pour 3 ou 4 ans je m'excuse moi je le prends j'adore Montréal j'aime l'expérience j'aime tout mais mais regarde je vais te demander mais Guillaume attends une minute je vais juste dire quelque chose avant c'est important puis je pense que c'est un gars demain matin je prends Philippe Dano dans mon équipe comme 3e centre pour gagner la Coupe Stanley 100% ok s'il arrive dans une organisation tu sais veut veut pas c'était lui le 1er centre puis c'est quoi c'est 50 points son max les 1ers centres dans la Ligue nationale ils ont 100 points mais pourquoi il ferait moins que Pajot moi c'est juste ça mais moi j'ai une question pour vous autres Pajot il est même c'est tout c'est un 3e centre est-ce que Philippe Dano peut être un 2e centre dans une équipe dans la Ligue nationale oui oui je pense que oui une équipe qui peut gagner la Coupe c'est un 3e centre oui une bonne équipe peut avoir Philippe Dano comme 2e centre aisément comme où ben on n'est pas le gars toi tu m'as parlé d'Ottawa fait que t'as Brady Ketchuk non non Ottawa c'est juste parce qu'ils ont de la place sur le cap non mais je te parle Ottawa c'est quoi c'est mettons que tu vas à à j'ai pas le clip devant moi je vais avoir Edmonton 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 je sais même pas s'il fait le top 3 Christian Lujun Hopkins Drys Idol puis Mick David le gars ouais mais Mick David puis Drys Idol joue souvent ensemble aussi ouais mais parce qu'ils n'ont rien d'autre ils ont 3 bons centres là-bas moi je pense que Philippe peut jouer dans bien des organisations comme 3e centre puis avoir le même salaire que Pajot puis dans une année de pandémie si je suis lui je suis 100% d'accord à dire ce que vous avez dit mais non mais moi ce que je dis c'est de miser sur lui-même c'est ça je veux dire il doit miser sur lui-même tu comprends c'est quoi le problème Guillaume là Guillaume il a fait cette erreur là quand t'étais à Minnesota Guy t'es allé pour l'argent t'es allé à Ottawa non c'est pas vrai ça pas en tout j'ai pas fait plus d'argent à Ottawa je faisais le même argent juste que j'ai eu trop de blessure puis je pensais que ça allait m'aider de changer de place ça a été une erreur ça a été une erreur dans le sens que je suis un gars loyal parce que le fit parce que le fit est important Guillaume le fit est important mais ce que je veux dire le fit est important à Montréal dans un rôle ça a plus rapport c'est la COVID c'est le plafond salarial et puis pareil le budget des équipes c'est même pas comparable les situations Philippe Danos c'est un astuce joueur de hockey incroyable c'est pas ça que je dis c'est que cette année il est poigné il est poigné ok qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là c'est ça que tu mets sur toi-même tu joues ton année tu te concentres pas sur les négociations puis tu signes un gros contrat ou tu te dis je veux porter l'uniforme du Canadien puis too bad c'est ça qui arrive il fera pas la valeur c'est ça la décision qu'il a à faire il fera pas l'argent qu'il mérite Philippe pour ce qu'il a fait dans les deux prochaines années avec le cap on s'entend là-dessus tout le monde non parce que ça reste c'est lui c'est à lui la structure du trio c'est de valeur mais il aurait dû être payé pour la saison avant avant là t'es reconnu pour ce que tu viens de faire tu sais moi j'ai gagné 21 games l'année passée je suis le seul back-up goalie dans la ligue qui a gagné 30 games en deux ans puis il n'y en a pas un qui s'est garoché sous moi pendant l'affaire parce que la dernière année ça a été de la misère ben Chris il est trop tard Guy le contrat il est peut-être plus aussi pesant qu'il était dans le temps oui mais Dano il a quand même puis le problème c'est peut-être le Canadien là-dedans il a été le premier centre du Canadien pendant trois ans Chris on peut-tu à quelque part c'est pas lui qui a demandé d'être premier centre on demande le salaire de Pajot qui était deuxième centre au sénateur puis qui est troisième centre avec les Highlanders on n'exagère pas puis dans un moment de pandémie il vaut mettons cinq par année Dano mais vois-tu la différence avec Pajot c'est que Pajot a fait 20 points les autres années puis cette année est arrivée puis il a commencé une saison de fou il a été payé pour ce qu'il a offert cette année je suis d'accord mais tout ce que je dis c'est Pano Dano si dans les trois dernières années il vaut la même affaire que Pajot en temps de pandémie je suis d'accord il ne mérite pas trois millions comme il fait mais il ne mérite pas six millions on peut-tu s'entendre à 4.2 4.3 mais si le Canadien m'offre trois millions je m'excuse personnellement j'aime le Canadien mais je ne vais pas laisser 3.6 à la table sur un contrat de trois ans moi Guillaume admettons j'aurais la carte de très long terme à 4 millions ça va revenir à une décision personnelle je pense que Dano est important pour le Canadien puis il est important pour la ville de Montréal tabarman il n'y a plus personne à Montréal ils ont besoin d'un gars comme Dano la ville si ils perdent Dano pour 1 million 1.5 million par année ils ne l'ont pas ils ne l'ont pas parce qu'ils l'ont donné ailleurs il va y avoir une émeute à Montréal je te dis l'Econen l'Econen fait 2.4 Armia fait 2.6 je suis d'accord c'est des vieux si on commence si on commence à faire des échanges de même pour faire de la place à Dano je suis 100% d'accord mais je te parle en ce moment Philippe ne mérite pas en ce moment Marc Bergevin met sa main dans sa poche puis regarde il y a quoi de libre moi je suis Philippe je ne signe pas en bas de 4.5 4.3 sur du court terme Gallagher faisait combien il va s'en aller à Détroit il va s'en aller peu importe où il ne sera pas le premier centre il ne fera pas 6 millions mais tu ne laisses pas un million tu ne laisses pas 3 millions sur la table sur 3 ans c'est impossible mais Guillaume dis-moi donc Gallagher faisait combien il faisait combien il faisait 3.5 il vient de signer 6.5 et voilà est-ce que Gallagher pourquoi ils ont trouvé de l'argent pour Toffoli est-ce que Gallagher valait 3.5 par année il score entre 20 et 30 buts par année depuis un Est il va finir sur 10 ans il va être à 5.8 tu l'as bien payé réponds à ma question il valait-tu 3.5 quand il était signé ou c'était un aubaine c'était un aubaine mais sur 10 ans tu vas l'avoir payé 5.8 pourquoi c'était un aubaine oui pourquoi c'est exactement ce que je t'ai dit tu signes ton 3 ans 3 millions les Canadiens vont le récompenser comme ils ont été obligés de récompenser Gallagher il a déjà fait son bridge il l'a déjà fait il vient de sortir d'un contrat à 3.1 Philippe moi je ne signe pas en bas de 4.5 je suis Dano je ne signe pas en bas de 4.6 no matter what voyons il y a un club il y a 32 équipes dans la ligue il y a un club qui va le prendre à 4.2 voyons donc 4.5 encore une fois regarde Shane Doan il y avait 2 millions de plus par année d'affaires par Buffalo il n'est pas allé il dit moi mon fit est ici lui il a une famille c'est important j'ai joué 20 ans dans la même organisation Louis à ce moment-là ça ne faisait pas 20 ans que je jouais dans la même organisation Philippe il fait 3 ans qu'il est ici je suis certain que Dano il a une valeur sentimentale pour le Canadien puis pour sa famille il est prêt à laisser 5 millions sur la table pour une valeur sentimentale arrête de monter ton prix à tous les fois arrête de me parler je vais être rendu à 9 millions bientôt 1.5 sur 3 ans je ne suis pas souci il fait 4.5 c'est ça moi je ne le laisse pas sur la table c'est sûr que non autant que j'aime le Canadien je le respecte de toute façon les gars ils vont pour des termes à cette heure mais tu sais Guillaume admettons qu'il avait commencé dans une équipe comme Pittsburgh quand il a été changé de Chicago il aurait atterri où admettons jour 1 non je suis d'accord Max je suis d'accord tu comprends il y a un gars pour ce qu'il a fait de Paris je suis d'accord de dire que c'est-tu un vrai joueur de centre numéro 1 non comme moi quand j'ai fait 27 buts on m'a dit quoi moi j'ai demandé un contrat de 4 ans on m'a dit fais tes épreuves sur 2-3 ans on va t'en donner un contrat long terme ben c'est ça je suis d'accord mais seule affaire que je dis c'est si le Canadien disait à Dano on va te donner 2 ans à 3 millions ben je m'excuse je vais reprendre 2 ans mais donne-moi 5 millions ben ouais mais je te dis pas 2 ans à 3 millions c'est pas ça je te dis je te parle de la situation ok la situation est-tu capable de la rentrer au 4 admettons 4.5 admettons que demain il offre 4 millions pour 6 ans les termes les termes t'es prends c'est 3 millions sur la table que je laisse les termes t'es prends il y a un club qui va y donner laisse faire 3 millions c'est les termes c'est ceux qui prennent les termes il y a un club qui va y donner 3 millions 3 ans c'était poussé mais non les clubs ça ne garochent plus ses joueurs as-tu vu tous les gars c'est un gars à 4 millions qui a fait 50-60 points par année Tyson Barry a fait 50-60 points un gars qui a fait des points il a signé pour 1.5 cette année qui ça 3.5 3 millions 3 millions mais c'est vrai il y a eu de l'argent les clubs les clubs ça ne garochent pas les clubs ne se garochent pas sur les joueurs de nos jours je ne sais pas en ce moment je suis d'accord on est en pandémie je ne sais pas comment justement c'est sa réalité c'est sa réalité mais je ne laisse pas 2 millions sur la table c'est sûr qu'à 3 millions c'est peut-être pas la solution il fait 3 points en ce moment il y a des saisons de 60 points il ne peut pas aller plus bas que ça oui il peut parce que c'est une récession puis tout le monde signe en bas de leur valeur c'est seulement ça que je veux dire penses-tu que Toffoli a fait 25 buts je suis peut-être l'Anthony Schler du deal en ce moment ça fait Toffoli penses-tu que t'aurais eu ça à 4.2 je n'ai pas ses stats je vais sortir ses stats est-ce qu'on aurait 20 buts dans les 10 dernières années non mais tu sais j'en mets un peu mais il est scaré c'est un gars de 20 buts au moins 6 points dans sa carrière son free agency tombe quand lui il est 26 ans là on a acheté des années de free agency à Toffoli mais Toffoli était free agent il était free agent comment tu penses tu l'as signé il y a 23-31 ses buts après ça il y a 16-24-13-18 puis on l'a signé à 4 points quelque chose tu penses-tu vraiment que dans un marché qui est différent c'est 5 dernières saisons c'est 34-47 34-34 ok je vais te donner un exemple ok D'Adonov cette année à Ottawa 5 millions il faisait 5 millions non il vient de signer à Ottawa 5 millions de la Floride il a fait combien de points cette année D'Adonov doit avoir 50 points 75 points à peu près on va faire une discussion avec des stats dans les passées quasiment à poignée 80 dans ce coin-là je ne suis pas capable de sortir la stats si tu es capable Guy ça m'aiderait D'Adonov c'était un des un noir important peu importe les stats ou quoi tout ce que moi je dis c'est que je suis Philippe Dano sur un contrat de 3 ans qu'on parle de 500 000 la différence je ne le laisse pas sur la table c'est ma seule chance de cacher cet argent-là voyons Guillaume il y a 28 on parle d'un contrat de 3 ans il va être rendu à 32 ans il va être rendu à 30 à la fin il y a 27 Dano il reste un an de contrat il va être à 28 Guillaume je vais t'en donner un comparable Vincent Trocek qui a signé à Caroline 4.7 50 ok on va continuer il jouait avec les Panthers il y avait des stats oui mais on parle de stats tu comprends ce que je veux dire ce qu'on essaie de t'expliquer c'est que c'est une récession tu sais Dada Nob attends une minute t'avais-tu l'exemple t'avais-tu l'exemple avec la récession chante-couturier 4.3 c'est avant c'est avant récession oui c'est avant récession mais là on est en récession non mais lui il a choisi lui il a choisi son équipe puis le terme lui il s'est dit 4.3 puis 7 ans je suis content il fait juste nommer des noms Guillaume pour garder puis on a Frédéric qui nous dit Dada Nob jouait avec Huberdo et Barkov même moi j'aurais fait 50 points il y aurait 6 millions Frédéric on s'entend non mais on s'entend pareil il n'est pas tard tu sais autant que Dano jouait avec Gallagher puis Tatar je donne Richard Reichel Rickard Reichel 3.7 il jouait Getslav Perry dans le temps puis tu me dis c'est dans le temps c'est pas mon affaire mais là si moi je suis Philippe Dano en ce moment je fais 3.1 il me reste un an de contrat est-ce que je chigne 3 ans 12 millions à 4 millions par année ou je me dis je vais avoir 5 pour 3 ans puis je laisse 3 millions sur la table moi je le laisse pas Guillaume ce que moi j'essaie de te dire c'est que si je suis Philippe Dano premièrement j'évalue si je veux qu'est-ce que je suis prêt à faire pour rester avec les Canadiens est-ce que le Canadien c'est la place que je veux rester c'est ça mes questions premièrement ma première question c'est est-ce que je veux rester avec les Canadiens c'est ça ma première question ça ça va répondre à bien des affaires est-ce que rester avec les Canadiens ça vaut 3 millions c'est juste ma réponse si oui si oui prochaine question c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire pour rester avec les Canadiens Philippe Danneau et pas Guillaume Latendresse, ça c'est une question qu'ils vont se poser en tant que famille c'est ça la réalité je pense pas qu'il y a une famille qui peut laisser 2 millions sur la table pour rester avec le Canadien ça a aucun rapport t'as raison Guillaume, mais je veux dire combien qu'il vaut, c'est plus ça la question il est à 3.1 je chine pas en bas de 4.5 je suis d'accord avec Dadonov, je suis d'accord avec tous vos gars que vous me nommez, puis je suis en bas d'eux autres je suis en bas de ok, donne-moi le contrat couturier, tantôt la façon dont vous parlez c'était pas de contrat de couturier Guillaume, ça va être impossible de signer à 4.5 si t'es capable d'aller chercher Dadonov à 5 millions, tu vas pas signer Dano à 4.5 cette année, on parle de cette année c'est ton premier centre, je viens de les sortir ton premier centre c'est le premier centre des Canadiens depuis 3 ans oui ou non depuis tout, non, non non ? ça l'a été un an non dans une année où le Canadien a ramassé à part depuis 2 mois, à part depuis Suzuki regarde, Guillaume de Piquet dans la Ligue Nationale Dadonov, première année 65 points, 28 buts deuxième année 70 points, 28 buts cette année 47 points, 25 buts en 69 je suis d'accord 5 millions 5 millions dans une équipe qui a de la place incroyable sur la masse salariale je suis d'accord je tiens à dire que Dano sans rien lui enlever je suis pas mal sûr qu'il a été il a-tu pas été premier centre du Canadien l'année qu'on finit avec Codkane y est mis comme pic mais tout ce que moi je veux dire il fait 3 points combien tu vas le payer Dano ok je te dis ok parfait il vaut 3.1 en ce moment il reste un an moi je suis Canadien je trouve un moyen de le signer tu lui donnes combien tu évoques les années combien tu lui donnes mettons il est-tu capable d'avoir 28 millions 7 ans si j'ai dit 6 ans tantôt 28 millions pour 7 ans il est-tu content moi je donne des termes moi j'essaye personnellement si je suis un GM j'essaye de donner des termes puis de baisser son prix sur la masse moi je suis d'accord je suis prêt à donner à Dano des termes puis à baisser son prix sur la masse je crois que t'as allé exemple un 6 par 4 Simon il sort ses stats moi je signe pas je suis Dano je signe pas non ouais mais c'est pas ça l'affaire 47 points 53 points t'es apprenant à 47 points 53 points ouais mais Guillaume ça c'est comme premier centre avec toute la glace non non je suis d'accord l'année prochaine ils vont en donner à Suzuki ce glace on s'entend je suis d'accord mais tout ce que je te dis c'est que s'il est à 3.1 puis tu me dis je t'offre 7 ans à 3.5 ou 3.7 je le signe pas moi je te parle de 4 je te parle pas 4 il peut aller chercher avec ses stats là il peut aller chercher 4.5 pour 3 ans ? plus que ça pour 4 ans ? moi j'ai pas moi j'ai pas mon heure blabie là parce que c'est un million de plus Max ouais mais tu vas le prendre mon heure blabie là il y a pas personne qui a de la place à la masse à l'arrière je le prends partout Ottawa peut me prendre enlève Ottawa là ok admettons qu'il s'en va dans un gros je vais aller sur Cap Renly là je vais aller sur regarde moi si je peux me permettre si je suis Canadien je suis prêt à donner 6 ans à 4 millions à Dano mais à 6 ans à 4 millions il faut qu'il y ait une place dans le line-up pour un gars à 6 ans à 4 millions est-ce que vous me suivez 4 millions à 3 il est correct là il était correct plus à cette heure ah non peut-être que dans ces années 4 millions encore 6 ouais mais Guillaume c'est rendu 4 millions c'est Toffoli Toffoli juste à 1 regarde 6 ans dans les années 4-5-6 il va être payable à 4 millions mais dans les années cruciales de 1-2-3 ça va être tough ouais mais c'est comme c'est comme Gallagher à 6.5 le monde l'association des joueurs était pas d'accord tu sais ce gars-là a fait des 30 buts je trouve ça cher à payer aussi moi je trouve ça cher à payer sur le terme mais je veux dire le monde était pas content de ça tu sais je pense que chaque joueur il faut qu'il trouve son sweet spot de ce qu'il vaut puis sa valeur puis c'est quoi ses intentions mais je veux dire à 4 millions dans la situation moi je pense que Dano sa meilleure situation c'est de signer 2 ans il reste 1 an plus 2 puis après ça il essaiera le jackpot une fois que le cap va remonter mais il aura pas le temps de glace mérité mais 2 ans pour t'en aller plus tard non mais je veux dire son sweet spot il est bad timing moi si je m'en a plus tard je chigne même pas pourquoi il y a pas il y a-tu pas de contrat en ce moment il y a un an il reste un an un an ouais bon moi je chigne pas puis je m'en va tant qu'à signer 2 ans d'extension pourquoi je chigne 2 ans d'extension c'est ce que je dis depuis tantôt moi je suis Dano je m'en va puis le 28 février on m'échange à peu importe qui qui peut me prendre puis je finis l'année sur un bon trio dans le top 6 puis je vois ma valeur donc revenons à la question initiale Dano doit se poser est-ce que je veux jouer pour le Canadien de Montréal oui ou non non c'est pas ça la question initiale la question initiale c'est à quel prix je veux jouer pour le Canadien de Montréal non c'est la deuxième ça c'est la première je trouve ça complètement faux ce que tu dis combien je laisse ça à table pour jouer pour le Canadien de Montréal c'est ça après c'est ça ça c'est si tu veux rester moi c'est la première moi si je suis Dano là puis je me dis regarde on enlève le Canadien d'équation Dano joue pour les Ducks dans la haine même question est-ce que je veux rester en haine sa valeur est-elle la même elle n'est pas la même Chris Max tu as joué en haine la réalité n'est pas la même c'est ça que je te dis depuis tantôt mais moi je ne la prends pas 2 millions de base ou 1.5 sur 3 ans pour jouer pour le Canadien non moi les équipes vas-y par équipe mettons Boston ils vont offrir plus que 4 millions je vais sortir les équipes sors les équipes puis dis-moi combien qu'ils offriront mettons vite vite je sais qu'il y a des équipes qui sont capables ils vont dire moi j'aime tellement le joueur je veux lui donner ce que je peux puis après je vais faire de la place parce que c'est un gars il est capable de jouer partout c'est ça l'affaire regarde Pietrangelo Pietrangelo là quand il a signé avec Vegas il a amené cette équipe-là à 6 millions au-dessus de la masse ils ont débarrassé de 3 gars ils ont dit welcome to the team donc Trudy Nate Schmidt qui était quand même un leader mais moi ce que je t'ai dit mais je suis d'accord que Dano Dano c'est pas le gars que tu dis je vais trader 3 gars de mon club pour le rentrer j'embarque là-dedans on est d'accord c'est les mêmes points on parle le même langage ça l'affaire c'est que moi je laisse pas 1 ou 1.2 ou 1.5 ou 1.7 sur la table ça je le comprends Guy parce que c'est la famille puis c'est ton futur puis tout ça c'est pas ça je dis là on parle vraiment de le prix si t'es dans un magasin puis tu mets un name tag sur toi en ce moment qu'est-ce que tu vaux à Montréal tu comprends ce que je veux dire est-ce que le Canadien peut est-ce que le Canadien avec un gardien de 10 millions un gardien de comme Harlan peut s'offrir un joueur de centre de 3e c'est ça le problème à 5-6 millions c'est ça je veux dire moi je comprends pas cette partie-là si tu fais un goal de 10 millions t'es supposé que ton deuxième il touche pas à la glace puis il fait 700 c'est pas vrai ça je comprends pas si d'abord il a besoin d'un break tu donnes pas 10 millions t'investis pas tout ton argent dans lui t'investis dans un A un B qui fait je sais pas moi 8 ensemble t'as un A plus il est pas là pour jouer l'autre il est payé 3 millions il est là pour lui donner des breaks c'est ça je comprends pas t'as besoin d'un gars qui fait 25 games quand t'as un gars comme Price là-dessus moi j'ai pas c'est mêlant ce que tu dis tu fais aucun sens je m'excuse personnellement ça fait 0 sens pourquoi 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 que tu payes un gars 10 millions le prix de parce que t'as Carey Price puis t'es un Sidney Crosby mais il jouera pas tu me l'as 25 games je suis d'accord mais prends le nombre de minutes que McDavid joue puis prends le nombre de minutes que Price joue ça va s'équivaloir ton 10 millions vaut la même affaire enlève la position c'est le même nombre de minutes si Price joue 60 games de 60 minutes puis McDavid tu peux pas comparer tu peux pas comparer l'impact de Price est aussi important qu'un joueur ce que je veux dire c'est qu'il y a 3 dans la ligue tu payes un un esti de piment qui goal pas ben ça dépend moi je pense qu'ils ont misé sur Jake Allen à un montant raisonnable qui va se faire prendre à Seattle montant raisonnable il va se faire prendre à Seattle on s'entend 3 millions pour jouer 25 games Pascal Leclerc se promenait en Lamborghini pour le même prix elle était blanche j'habitait dans le même non mais sérieux ben je pense que dans dans le type de gardien que t'as comme Price je suis pas en désaccord hey moi je suis tout pour payer Price je te parle pas que t'es Price c'est un problème je te parle de payer un back-up 3 millions quand ton premier gars fait 10 la journée Michel Therrien disait quand Michel Therrien est venu à votre émission qu'est-ce qu'il disait moi Kerry Price il goal à Montréal tous tes games là t'as un gars 3 millions assis sur le banc tout le temps pis si c'est pas lui qui est assis sur le banc ça va être un gars de 10 13 millions t'as besoin d'un gars qui va te faire gagner des games c'est quoi 15% de ta masse salariale mettons Mettons qu'Allen il gagne mettons ok ok parfait Jake Allen goal 25 games lui il en gagne combien mettons là à ce prix là faut qu'il en gagne 17-18 on s'entend 1-1-1 ben tabarnasse t'es une crème relax toi un backup moi là je visais 2 sur 3 2 sur 3 ben 17 sur 25 ça c'est ce que je visais comme but au début pis si je faisais ça j'avais une esti de saison ben si t'es Jake Allen à 3 millions faut que tu vises ça 15 sur 25 tu vises ça mais si t'es réaliste 15 sur 25 t'en gagne ton backup si Kerry Price son backup en gagnait 1 sur 2 ben je pense pis une fois de temps en temps il en sort 2 collés pis c'est pour ça c'est pour ça qu'on a misé 3 millions sur un gars de même c'est pour qu'il nous en gagne au moins une 15 sur 25 fait qu'après ça il en reste à Price rendu là Guy t'as pas besoin de payer 3 millions pour un gars de même je l'ai fait à 1 million j'ai gagné 21 je suis d'accord pis je veux pas être impoli mais c'était le Lightning t'aimes pas bien avant toi ah ben c'est ça on met la même saison que les Devos ton problème c'est de se grandir encore plus parce que là tu veux que ton gars pour le 15e Montréal en gagne 17 sur 25 ben parce qu'on pense que parce qu'on pense qu'Arlen peut être quasiment un A tu comprends ce que je veux dire moi je pense qu'on paye Arlen parce qu'on pense que c'est un gardien quasiment partant c'est un in-between tu comprends ce que je veux dire fait qu'on se dit on a Price qui va nous engoler 65 qui va en gagner 43 pis on a Arlen qui va en gagner 15 sur 25 fait qu'on le paye 3 millions parce qu'on pense que c'est quasiment un gardien partant ça fait 90 games non mais tu comprends ce que je veux dire Louis là tu comprends on pense qu'Arlen est quasiment un A on pense qu'Arlen quasiment un premier gardien fait qu'on le paye un peu plus cher pour qu'il nous gagne ces games-là je pense que c'est juste ça Lightning on met Arlen avec le Lightning quels stats qu'il y aurait pis c'est pas il veut pas être je vais te donner un exemple Curtis McElhin a goalé cette année tu sauras checker ses stats tu m'en reparleras ok le Lightning pis je t'enlève pas je t'enlève pas ce que t'as fait Louis dans une conversation non mais c'est ça mais j'essaie de t'expliquer c'est pas le Lightning pis je vais traverser ça j'aurais pas signé Curtis McElhin non mais l'année que mettons c'est arrivé qu'on a gagné 62 games André Vasilevski était deuxième dans le plus de shots reçus de la slot dans la ligue derrière John Gibson qu'il recevait une quinzaine par game pis moi j'étais dans le top 5 en arrière de lui on donnait le plus vous aviez combien de goals de scorer aussi ouais on avait beaucoup de buts c'est ça aussi mais je pense que peu importe la conversation qu'on a il y a des opinions qui peuvent être tellement différentes de la situation de l'évaluation il y a pas personne qui a pas raison tout le monde a raison le problème avec les Canadiens pis leurs deux goalers à 13 millions c'est que ça occupe un trop gros pourcentage de la masse à mon goût si Carey Price est un problème à 10 t'as encore un plus gros problème avec 13 millions en masse en goal tu veux pas te ramasser mettons Guillaume avec 10% de ta masse pour ton back-up ton joueur de centre de troisième trio mais combien t'en gagne ton goaler back-up moi c'est juste ça moi je suis d'accord avec vous autres j'ai pas de trouble combien qu'il m'en gagne combien est-ce-tu qu'il m'en sort combien de games que je dis Allen à soir s'il est pas si j'ai Peter Boudet des nettes j'en gagne pas combien qu'il m'en donne sur 25 il m'en donne 5 ça vaut le 3 millions parce qu'il m'en donne 10 il y en a 10 qui me disent je suis dans le game pis il y en a 5 que je battle pis que c'est lui qui me la vole tabarnak je suis dans le game les boys c'est plate là mais pour moi personnellement perso je suis d'accord avec toi ça prend un back-up de qualité moi je te le dis est-ce que c'est trop payé à 2.83 ma réaction c'est vraiment que ce soit Dano ou que ce soit Allen c'est le côté mathématique de la chose c'est ça qui est rendu compliqué d'ailleurs cette année à 81 la game est changée à 81 millions le cap lève pas j'embarque je suis all in avec vous autres là-dessus moi quand je vais revenir des toilettes j'espère que vous allez vraiment être des bons amis on est des très bons amis je sais que votre relation c'est pas de la tarte Guillaume semble être un fan je t'en veux de tomber dans les pommes vas-y Louis non mais tu sens vraiment être avoir arrêté ton idée sur le Canadien de Montréal moi je pense qu'ils ont ils ont tout fait de bien dans ce off-season sauf 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 signer Jake Allen à ce prix-là ça c'est 100% pour moi je suis pas d'accord Louis là-dessus non mais t'es pas d'accord moi je suis ça dépend toujours ça dépend toujours le nombre de victoires pis ce que t'apportes si Jake Allen je finis l'année mais c'est des suppositions non mais exact exact mais je peux juger sur quoi Jake Allen en ce moment je peux juger sur quoi moi je pense juste que c'est trop t'as pas besoin de payer tu regardes choses Pavel Franco à Colorado qui a eu une saison extraordinaire aussi il a signé pour combien je sais pas tu vas voir un point quelque chose combien d'années ça fait combien d'années qu'il est dans l'année 2-3 ans ça sert à rien il a-tu gagné la coupe il est compétent il a-tu gagné la coupe il va gagner dans 2 ans il va gagner à Colorado il a-tu gagné Jake Allen était first goalie pendant plusieurs années ça a pas bien été ils sont débarrassés de lui ça a pas bien été ils ont rentré un autre gars qui a pris sa place en Bennington il a gagné la coupe il a fermé sa gueule il a gagné les games qu'il devait gagner tu sais le gars a quand même fait ce qu'il avait à faire pour moi mais il a bien rebondi cette année tout ce que je dis Louis c'est est-ce que en ce moment je suis apte à juger le potentiel que Allen peut emmener à 3 millions moi je trouve ça cher d'avoir c'est pas 3 millions encore une fois tu comprends pas ce que je te dis c'est 13 millions qui est le problème c'est pas 3 millions c'est les deux ensemble moi c'est pas un problème parce que t'as Sidney Crosby d'un autre t'as le meilleur gardien au monde pour moi oui c'est le meilleur au monde mais est-ce que t'as besoin d'être le meilleur au monde d'abord pourquoi qu'il gagne mais Price ça t'aime pas bien l'année passée quand t'étais là gagnez-vous non non mais non on avait le meilleur au monde pour moi le meilleur au monde c'est Vasilevski pour moi le meilleur au monde personnellement ouais ouais pis on l'avait pis il a gagné le Vézina cette année-là pis on a quand même perdu en 4 tu penses tu mets ok regarde moi ce que je te dis tu me cites même pas parce que t'es un gardien je respecte ton point Anton Oudobin a emmené son équipe en finale de la coupe tabarnant ouais mais là Louis c'est ta vie il gagne comme moi s'il vous plaît le pas qu'il le frappait le pas qu'il le touchait le pas qu'il le pote casse en deux remêlé dans le net l'année prochaine est-ce que t'as besoin d'avoir signé Cosby dans les nets à chaque année non mais Oudobin sur 5 ans va t'emmener bien moins que ce qu'Arlen va t'emmener pour moi peut-être que je me trompe je me sens pas spécialiste de gardien mais Oudobin a signé à 3.5 tu 3 ans moi j'aurais pas donné ce contrat à lui il t'a emmené à Game 6 la coupe de la Ligue tu comprends je veux dire moi je l'aurais laissé tester sa loc leur problème eux autres c'est parce qu'ils ont Bishop qui se blessent tout le temps mais eux ils ont aussi 8 millions sur la masse salariale donnée aux goalers pas 13 100% ça c'est ça c'est 5 millions c'est un contrat à feu à Oudobin un gars qui est rendu à 36 ans qui a pu mais il reste qu'au-delà de ça je pense pas que c'est un mauvais contrat tant que ça moi j'aimerais ça savoir ton opinion là-dessus Max il dit il est content parce que Sidney Crosby dans les nets as-tu besoin de Sidney Crosby dans les nets pour gagner une coupe Stanley il dit Anton Oudobin a emmené son équipe à la coupe Stanley cette année l'année passée c'est un gars qui a eu de la misère à avoir un contrat dans la Ligue nationale ça fait 15 ans qu'il est même pas capable d'être back-up dans la Ligue Louis il est juste chanceux cette année d'avoir eu un line-up avec Pavelski Perry Ben parfait on continue moi personnellement attends je veux continuer ce momentum-là l'année d'avant Jordan Bennington a eu de la misère d'avoir une job dans la A gagner la coupe qui a gagné l'année d'avant c'était qui c'était Washington Oudby il avait même pas de net c'est l'autre qui gaulait c'est Gru Bauer qui a commencé il a donné deux games on s'est planté puis on a changé après peu importe il a perdu sa job non non il a perdu sa job c'est l'autre qui gaulait il a perdu sa job deux games après ça il avait Guillaume il a perdu sa job je te dis il ne gaulait plus depuis le mois de février mais qui a gagné c'est Brady Braden Oudby parfait parfait on continue est-ce que c'est le meilleur goleur au monde on continue je ne pense pas que c'est le meilleur goleur je ne pense pas que c'est le meilleur goleur au monde mais c'est des gars pareils moi pour moi Braden Oudby ou peu importe Price c'est-à-dire ils ne sont pas dans la même ligue on ne parle pas de la même qualité de goleur mais Price dans 20 équipes sur 31 il gagne la coupe l'année prochaine non ah Chris pour moi Guillaume Guillaume pourquoi il ne gagne pas avec le Canadien il est de bord ben non admettons ce côté-là par exemple Louis demain matin tu mets Price à Colorado on s'entend que ça montre les chances ça montre les chances mais c'est pas pour la raison pourquoi ils ont perdu c'est bien trop c'est bien trop c'est sûr mais Colorado est en demi-finale Colorado est en demi-finale ce que tu veux dire ah non c'est que ton save personnage au bout c'est peut-être pas la plus non mais là il m'a parlé si on avait Guillaume il me dit si on avait Carey Price l'année passée on aurait-tu perdu en 4 contre Columbus je m'excuse mais en tabarnak parce qu'André Vazilevski c'est le meilleur goleur de la ligue moi je pense que tu aurais perdu en 6 peut-être je pense pas que tu aurais perdu en 4 je pense pas vas-y cette année-là gagner le Vezina le meilleur goleur de la ligue ah non moi je pense pas que tu perdais en 4 avec Price elle t'aime pas bien le dépasser je suis peut-être je suis peut-être comme je te dis Louis je m'estime même pas parce que je suis pas un coach du goleur je suis pas un goleur si j'ai un goleur je vais me fier sur ce que tu me dis je prends André Vazilevski ah ouais pas moi c'est impossible admettons Game 7 demain matin tu connais pas André Vazilevski tu connais pas Price non plus non je connais pas personnellement mais je sais qu'André Vazilevski c'est un gamer Price Price pour moi Louis Price c'est la meilleure personne avec qui j'ai joué mais admettons que tu skippes Louis tu skippes demain matin tout est skippé on s'en va on fast forward Game 7 troisième overtime tu prends qui je prends Vazie ah ouais moi je reste avec Vazie autant que regarde je te dis moi c'est ce gars là comment vous l'expliquez c'est un gagnant la Coupe Stanley mais t'as joué avec c'est une gueule en partant je sais même pas pourquoi on compare c'est un gagnant la Coupe Stanley c'est pas vrai dis pas ça c'est un gagnant la Coupe Stanley oui dans les dix dernières années il met Price avec les équipes qui ont gagné il gagnait voyons non il a fait quoi en série Price personnellement il y a pas d'équipe c'est la première année qu'il va être testé si Price c'est pas là cette année le Canadien passe pas Pittsburgh voyons il y a rien le Canadien attend le Canadien on a eu des équipes qui étaient premiers de l'Atlantique quand ça en 2014 2015 2015 2016 ça sonne mal vous avez trop crié vous avez défoncé les écouteurs à Louis défoncé les écouteurs à Louis j'ai plus de il a commencé il est rendu frisé check ici j'entends pas le son j'ai plus de batterie dans mes affaires c'est l'heure de fermer ça veut dire j'aime ça c'est un esti débat en soir c'est le premier débat en poche blu c'est le premier débat mais c'est pas fini parce que t'entends-tu? je vous entends mais pas beaucoup ouais ça bon mais le premier débat est fini bien on le remet celle-là parce que moi Pricer là man il y a deux choses qu'il faut que vous retenez dans mon affaire un j'adore Kerry Price comme goaler puis pour moi 100% j'étais d'accord quand ils l'ont signé à 10 millions je pense pas que c'est nécessaire mais c'est nécessaire d'avoir Price à Montréal ce qui me déplaît c'est d'avoir 13 millions investis dans deux goalers sur la masse ça ça me déplaît l'autre chose il faut que vous retenez attends l'autre chose il faut que vous retenez avec lequel je parle c'est que Philippe Dano est un autre gars que je considère indispensable aux Canadiens un autre gars qu'il va falloir payer à sa juste valeur quand je le sais pas est-ce que lui il est prêt à attendre je le sais pas non plus mais ce gars-là va gagner le Silky probablement ou il va être nommé il va aller à Vegas pour avoir une chance de le gagner assurément Louis tu peux pas attendre ah mais Louis juste pour te donner un exemple je veux juste te donner un exemple pour baisser je veux juste baisser à valeur mettons j'ai été nommé t'es allé faire cacal t'as fait des recherches non non mais juste pour te donner un exemple j'en ai eu une saison de 15 buts puis j'ai été nommé Silky moi aussi on s'entend je vais l'action s'il vous plaît non non mais juste pour te dire comment ça va vite les votes puis tout ça il faut se calmer là-dessus je dis pas que c'est pas un bon joueur c'est un esti de bon joueur mais là si on parle de 5, 6, 7 millions il faut se calmer les nerfs Philippe Philippe ne peut pas attendre et risquer c'est tout ce que je dis ce qu'il a fait il l'a fait payez moi à ce que j'ai fait c'est que bien ça si tu veux pas me payer à ce que j'ai fait je vais prendre celui qui va me payer le plus à ce que j'ai fait c'est tout ce que je dis si c'est 3,8 à Buffalo c'est 3,8 à Buffalo parce que c'est 600 000 par année ça va plus loin Nick Bustad qui a signé à Minnesota 4 millions bon un gros joueur de centre qui est capable de scorer quand ça est temps Sean Couturier 4,3 il a fait les Panthers il a fait Pittsburgh puis il a fait Nazim Kadri 4,5 je suis d'accord combien d'années je sais pas je te donne les prix oui mais c'est combien d'années encore une fois je pense que Dano est meilleur que ces gars-là puis je pense aussi qu'il y a une valeur il y a une valeur sur le marché c'est sûr c'est sûr qu'on est dans une situation différente en ce moment mais je pense que les Canadiens ont tout avantage à trouver de la place pour ce gars-là sur leur équipe mais on dirait qu'ils se sont alliés ailleurs puis tu sais ils ont Suzuki ils ont Kotkan il est mis au centre moi tout ce que je dis c'est que je laisse pas 500 sur la table par année il est-tu obligé de jouer au centre oui moi je laisse pas 500 sur la table sur 3 ans 4 ans puis je prends pas la chance de dire dans 2 ans tu vas être payé parce que moi j'aurais été dans une situation que je pouvais laisser quoi que ce soit sur une table parce que moi je peux te dire j'ai fait 20 sabus je pense que t'as regardé toi aussi Guillaume toi non plus t'as pas laissé grand chose sur une table non plus mais j'ai fait 20 sabus j'ai signé un contrat de 2 ans 2.5 par année si c'était à refaire je suis d'accord avec vous autres que j'aurais dû prendre 4 ans à 2 millions par année mais tu le vois pas de même quand t'es dedans non c'est pour ça que je t'ai dit ok je l'ai vécu mais à l'inverse moi je suis dano je prends pas le risque de dire dans 2 ans je vais faire plus parce que le cap va monter c'est qui qui m'offre le plus dans un an dans 6 mois c'est ça tu m'offres 500 000 de plus pour 4 ans c'est 2 millions c'est dans mes poches thank you merci bonsoir moi c'est le manque de vous je pense que Guillaume je pense que tout le monde a une vision de sa vie qui est différente moi j'aime mieux les termes il y en a qui aiment mieux des courts termes puis avoir le plus d'argent possible il y en a qui aiment ça avoir la meilleure situation possible pour leur famille il y en a qui a été vous êtes en train de me dire que Dano devrait prendre du terme il devrait prendre de la longueur moi je pense que oui mais c'est encore une fois c'est une question qui lui appartient on peut bien parler de ce qu'on veut c'est une décision qui lui appartient à lui puis à sa famille peut-être qu'il est bien ici peut-être qu'il est bien à Montréal peut-être qu'il n'est pas bien à Montréal je ne sais pas comment qu'il vit ça à Montréal 100% mais il faut qu'il découvre ça lui-même qu'il sache comment qu'il se sent à Montréal qu'est-ce qu'il est prêt à faire où qu'il veut aller on a quand même trois réalités intéressantes pareil je pense que c'est simple Guillaume s'il veut gagner s'il veut une équipe gagnante il ne fait pas plus que ça non il est très bien il est dans une bonne position c'est un esti joueur de hockey puis il va faire des gros salaires mais s'il s'en va d'une équipe gagnante mettons le premier tiers de la ligue il ne fera pas plus que ça je m'excuse ils n'ont pas de place ils n'ont pas de place les équipes non il ne pourra pas pas plus que 4 4 mettons on stretch à 4.5 Guy que ce soit Toronto Tampa Bay si on stretch à 4.5 tu en enlèves un autre gars cette équipe-là c'est pas toutes les équipes comme Vegas puis Tampa Bay qui sont capables de se grayer d'un Kevin Shaddenkirk à 1.5 puis d'un Pat Maroon à 1 million puis d'un Blake Coleman à 1.9 c'est ça que j'essaie c'est pas de même c'est pas de même partout c'est pas de même partout c'est pas tous les clubs qui ont ces gars-là non plus non mais Guy tu la sortais à la liste tantôt il y a juste certaines équipes qui ont l'état financier de faire ça il n'y en a pas beaucoup d'Alice il y a eux il y a Vegas il n'y en a pas beaucoup qui sont capables d'aller chercher Caroline il fait très pas bien dans le troisième centre à 4.3 ils ont trop de checks Astor oui où ? Caroline peu importe whatever c'est qui le troisième centre en Floride tu sais Floride sont au cap salarial ils sont au cap et puis Astor parce qu'ils ont perdu d'adonnante là on parle on n'a pas les chiffres devant nous autres on lance des équipes mais il y en a des clubs qui pourraient donner le 4.3 mettons vous autres vous êtes 7 ans à 3.7 3.8 mettons moi je suis vraiment à 6-7 ans à 4 millions c'est un Québécois à Montréal on l'aime on l'a gardé avec 6 ans à 4 millions c'est un beau contrat 6 ans à 4 millions tu vas y offrir quoi Guillaume 4 ans à 5.8 non non mais 6 ans 6 ans à 4.3 mettons ça n'existe pas tu ne peux pas t'assiner pour 300 000 par année non c'est 1.8 millions en Floride à 30% c'est 20% d'impôts on vient de tomber à 4 millions je suis d'accord là-dessus 300 000 c'est 300 000 voyons je peux te dire qu'aujourd'hui c'est ça tu parles de l'équipe tu ne parles pas du montant 6 ans à 4.3 en Floride ou 6 ans à 4.3 à Montréal c'est la même situation que Radulov se retrouvait quasiment c'est sûr que c'est plus d'argent c'est sûr que c'est plus alléchant vous parlez de votre plafond moi aussi une autre affaire Guillaume si on oublie le salaire plus qu'il prend d'argent plus que la qualité de son allié gauche va baisser parce que ce ne sera pas tateur s'il ferait de la grosse argent c'est exactement ce que je disais je suis d'accord mais c'est vraiment plate ce que je dis mais tu me donnes 6 ans pour 600 000 de plus par année je vais le prendre le piment à gauche puis je vais en faire moins de stats puis you can buy me out if you want c'est plate maintenant pour tes business je ne pense pas que là ça se joue les mégots ça ne doit pas nécessairement être ah je veux 100 000 si tu es à 100 000 la différence il va te dire regarde je t'offre 6 ans à 4 millions puis ça va être loadé en bonus bien let's go sur 100 000 on s'entend mais sur 3-400 000 par année avec le taux d'imposition avec tout je m'excuse mais je ne pense même pas que ça se rend là Guillaume je pense que d'habitude s'il y a un conflit de négociations c'est quand on parle de millions de différences une équipe tough puis ça c'est souvent ça dépend parce que Dano en ce moment Guillaume à 4.3 4.5 Dano il va se faire offrir 6 ans 4 millions il ne va pas faire fuck dad je m'en vais ailleurs il va faire let's go moi je pense que Dano Dano peut viser 30 millions il va prendre la chance de s'envoyer hé j'ai vu Dano Dano peut viser le contrat de Pajot on en a parlé tout à l'heure écoute écoute mon histoire Pajot a signé avant la pandémie écoute mon histoire c'est pas grave ça non c'est très grave il reste un an de contrôle il reste un an de contrôle Guillaume c'est très grave sois réaliste c'est grave il reste un an de contrôle la pandémie est 81 millions en ce moment l'année prochaine est 81 millions après ça on va tomber à 85-86 il y a 5 millions qui vient d'exploser c'est très différent c'est deux mondes différents Guillaume c'est deux mondes différents tu peux pas le nier peu importe ce que j'allais j'oublie ce que j'allais dire je signe pas en ce moment moi je signe pas en ce moment c'est tout ce que je dis le Canadien m'appelle le 6 pour 4 je vais attendre regarde Vegas il y a deux l'année qui sont rentrés dans la ligue ils sont allés chercher Lucas Bissa Lucas Bissa avait joué 32 games une affaire de même 30 quelques games dans l'année il s'était blessé il y avait 15 points 13 points ils ont offert un contrat de 12 millions total 3 ans 4 millions puis il a refusé il voulait aller au free agency il a eu la misère d'avoir un PTO à l'été 100% moi je pense que je pense que l'impact sur le salaire la cap salarial je pense pas que ça va juste être une année ou deux ça c'est mon opinion personnelle c'est sûr que ça va monter dans deux ans moi je pense que ça prend des couilles de ciment des couilles de ciment pour refuser 6 ans 4 millions pour 30 millions quand tu peux avoir un quand tu peux littéralement avoir pour 4.5 par année ça prend des quand ton but c'est d'avoir 4.5 ou proche de 5 puis on t'offre 6 ans 4 millions tu laisses 3 millions sur la table moi là c'est sûr je le fais ça c'est mon opinion c'est sûr que si tu m'offres 6 ans 4 millions à Philippe Dano je signe tu me dis où tu me dis quand puis je prends des photos puis je mets sur tous les posters de la ville j'ai signé 6 ans 4 millions c'est un abs for life c'est sûr je te le dis tout de suite puis je suis certain que Philippe Dano il y a une affaire il y a une affaire que je veux mentionner il y a une affaire que je veux mentionner Guillaume dans une situation comme Philippe Dano on parle toujours de le taux d'imposition à Montréal puis tout ça mais il ne faut pas que tu oublies une chose c'est qu'il est payé en US pour vivre au Canada tu comprends ? on parle du haut taux d'imposition peut-être pour un gars qui vient juste durant la saison se louer une maison puis il repart chez lui c'est une chose mais pour un gars qui reste ici au Canada puis qui est payé en US avec l'échange en ce moment c'est plus le même deal je pense ouais puis Max il y a une autre chose ici mon comptable a fait un article dans l'athlétique il y a une couple d'années quand Tavares il était pour signer à Toronto puis il y a un avantage quand tu es Canadien puis j'ai peur de mal l'expliquer vous pourrez aller le lire mais tu peux mettre ça surtout quand tu es un gars qui a fait de l'argent dans le passé tu mets je pense je ne me rappelle plus un pourcentage de ta paye finalement au lieu de te faire imposer à 40-quelques pourcents tu te fais imposer à 30-quelques tu sauves un genre de 15% sur ton taux d'imposition en mettant ça de côté directement en pas touchant à cette paye-là immédiatement ta paye elle va directement là quand tu es capable de te financièrement le placer puis ça fait que tu es imposé de la même manière que si tu étais au Texas admettons j'ai jamais vu une discussion où on perd un collaborateur puis personne le mentionne ben oui c'est vrai Louis est parti Antoine on pensait que c'était un problème mais il n'est jamais revenu c'est ça il n'y avait juste pas de désir à investiguer ce projet-là oui on te remercie Maxime il faut qu'il aille se coucher je m'envoie je m'envoie en pratique il est minou mon accord ça fait deux semaines de suite à cause qu'on reçoit la baguette que je manque mon entrevue à Cogéco en tout cas si on a pu éclairer des affaires pour Philippe Dano moi j'y souhaite qu'il signe je pense que de la valeur moi je souhaite à Philippe que ça soit moi son agent c'est difficile à compter sa valeur pour vrai je pense qu'il y a vraiment une valeur à cette équipe-là je pense que Carey Price a une valeur à cette équipe-là puis je pense que Jake Allen a une valeur pour le Canadien tout le monde a une valeur à un certain prix moi c'est vraiment les chiffres mon opinion est vraiment basée sur les chiffres puis le marché c'est ça c'est ça Max c'est de la jonglerie c'est de voir comment tu peux fiter ce montant-là par rapport au temps de glace que t'es capable de donner aux joueurs par rapport à ce qu'il peut t'apporter moi tout ce que je dis c'est sur 6 ans je laisse pas 2 millions sur la table parce que le jour qu'ils ont plus besoin de toi ils se call ils vont te buy et out ils vont te mettre au balotage regarde Tyler Johnson on lui a donné le gros contrat on a plus besoin de lui parce qu'on a plus de place on va le mettre au balotage comme si t'as un trou de cul mais fuck you moi je vais te parler de la même façon que tu me parles je mérite 300 000 de plus je vais le prendre moi c'est ma vision parce qu'ils te respectent pas nous autres les joueurs notre problème c'est quoi ah j'aime la place j'aime l'équipe j'aime la ville c'est ça on l'accepte on se fait mettre un doigt dans le cul ben fuck off c'est assez là moi là dessus je m'excuse les boys je suis d'accord il y a un côté business ouais mais Guy c'est fini ça j'espère que Dano va être dans une position où il va pouvoir avoir le gros bout du bâton c'est pas c'est pas facile à avoir si c'est 200 000 ou 5 ans Louis c'est 1 million pareil dans ses poches moi je te dis si on m'offre 30 millions Guillaume je le signe 30 millions je le signe pis je sais que Dano le fait aussi 30 millions sur 5 ans sur 6 ans sur 6 ans ben oui 30 millions 6 ans j'espère qu'il signe ben oui ou 30, 25 entre ça ben oui 30 millions 6 ans à 5 millions il signe mais ce que je veux dire c'est que moi à 200-300 000 par année sur la table je m'excuse les clubs vont te mettre dehors pis ils vont te laisser comme un poisson pourri pour ce montant-là parce qu'ils n'ont pas l'argent sur le cap fait que si toi tu peux aller chercher ailleurs ce 300 000 là par année pis je suis déçu de dire ça aux fans ben c'est la réalité pour 300 000 par année moi je m'excuse je le signe pas moi je suis pas d'accord 300 000 je suis pas d'accord ça c'est mon opinion je vais juste rajouter là-dessus pour être sûr que le débat soit encore plus difficile pis mettre de l'huile sur le feu un peu Guillaume toi tu parles de prendre l'argent parce que les directeurs généraux pis tout ça ils s'en crisent de toi pis t'as raison à un moment donné faut que tu penses à toi parce qu'eux quand ils ont la chance d'acheter d'invidange c'est d'invidange moi pis Louis on parle de la longévité d'un contrat faut que ça soit long pour se protéger pis tout ça mais au bout du compte tu prends l'argent tu gagnes parce que t'as plus d'argent pis si le GM il t'aime pas il te met dehors ben t'as fait ton argent mais de l'autre côté si t'as des années s'il veut te mettre dehors ben t'as ton contrat pareil tu comprends ? ouais 100% admettons après 3 ans il t'aime pas comme Tyler Johnson mais t'as ton contrat pareil ouais mais moi je parle pas d'année je parle de contrat non mais c'est ça je te dis mais overall à 300 000 par année sur 6 ans 100% j'attends j'attends c'est un point 8 c'est un point 8 pour moi aucune chance que je risquerais de me blesser gravement de ne plus jouer au hockey moi tu m'offres 4 millions sur 6 ans c'est sûr je le signe à l'opposé de 4.3 c'est sûr tu as le garantie Guillaume son agent va lui dire regarde les Canadiens t'offres 4 millions sur 6 ans ah mais là Dano va lui demander ok ben tu penses qu'on peut avoir quoi mettons je vais au free agency ah je pense que tu peux avoir que 4.3 par année Dano va dire 4.5 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 bon moi je connais pas tant le marché mais j'ai vu pageau au free agency ouais ben là l'agent va dire ouais mais moi je pense vraiment que la pandémie elle coûte 5 millions 4.5 par année la pandémie elle coûte 6 millions là tu as ta réponse la pandémie elle coûte 6 millions de ta poche ouais 6 millions ben entre 4 et 5 pour 6 ans tu as le calcul c'est 1 million par année pour 6 ans non mais c'est les c'est Guillaume toi tu es en train de me dire que si ton agent te regarde dans les yeux puis il te regarde la valeur que je pense qu'on peut aller chercher c'est 4.3 ou 4.5 il fait 4% il s'en crisse lui que tu fasses 5 millions ou 4.5 il fait 4% 500 000 il l'a déjà fait de son argent voyons avec ça on fait 1 million par année voici ce que je pense avoir en free agency c'est ça qui arrive c'est vraiment ils connaissent le marché Chris ils étudient ça puis ils ont des spreadsheets en avant de toi ils vont pas sur HockeyDB puis Cap Friendly pendant 15 secondes puis ils disent ah moi j'ai un comparable non 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 Chris c'est un spreadsheet c'est quoi le meilleur comparable à Dano c'est Jean-Gabriel Pajot c'est fair c'est honnête le trade est fair Dano Pajot on est en pandémie est-ce que la pandémie vaut 6 millions la pandémie a changé de quoi elle a valu 6 millions sur le cap salarial si oui si la ok ben c'est Dano qui mange le hit de la pandémie du 6 millions c'est juste Dano personne d'autre pas juste Dano tout le monde il y a un gars par équipe qui mange le hit de 6 millions il y a un gars par équipe qui mange le hit de 6 millions ça me rentre pas dans la tête ben mais je sais pas quoi te dire les équipes opéraient sur un cap salarial à 85 millions parce qu'il était supposé de monter il a pas monté ben c'est pas juste à Dano il y a même des équipes qui ont dit regarde toi là il faut que tu dépenses à 75 millions je sais que d'habitude on dépense à 80 il faut que tu dépenses à 75 arrange toi avec ça c'est pas à un joueur à le prendre il faut que je laisse aller des gars que je voulais pas qu'ils partent mais Chris il faut que je laisse partir comme Nate Schmidt comme tu sais c'est pas juste à un gars à le prendre hein si on tradait Nate Schmidt contre un choix de 3 c'est parce qu'à quelque part Vancouver il avait le cash pour le prendre il y a 32 équipes l'année prochaine ils ont perdu Chris Tanev ils ont perdu Louis Domingue ils ont perdu tout plein de gars eux autres à cause qu'il avait pas le cash puis là ils sont pognés parce que leur RFE il faut qu'ils signent puis ils auront pas de place pour les signer ce que je t'ai dit Guillaume c'est que tout le monde a pogné un hit Taylor Hall il était supposé de faire 12-13 millions par année il a signé 1 à 8 millions Pietrangelo il est supposé de signer à 12-13 tout le monde a descendu tout le monde je suis d'accord mais c'est pas un gars qui mange le 5 millions de clac c'est juste ça mon point c'est tout le monde c'est pas Dano qui mange 6 millions mais non mais on parle de lui je comprends pas qu'est-ce que tu me racontes en ce moment on parle de lui je suis en train de te dire ce gars-là va devoir signer pour moins que Pajot parce que c'est deux réalités différentes je suis 100% d'accord Louis je suis 100% d'accord mais ça sur 6 ans il n'y a pas d'affaires à perdre 6 millions Philippe Dano ben admettons Guy sur 6 ans admettons toi dans la meilleure des mondes tu lui donnes combien moi moi Dano mérite Pajot c'est quoi c'est 5 millions c'est 5 millions 6 ans 30 millions c'est fair parfait on est en pandémie j'y offre 4.5 le Canadien m'offre 4 millions pour 6 ans je le prends pas parce que j'ai 3 millions sur la table qui va venir ailleurs il va l'avoir 4.5 mais écoute Guillaume tu sais ton 5 millions que je te disais sur la masse salariale c'est pas juste Dano qui le perd Dano le perd 1 million sur sa paye c'est-tu qui d'autre qui perd Tofolie perd 1 million sur sa paye puis chose que Signé aussi a perdu 1 million c'est qu'on a tous perdu 1 million qui fait ton 5 millions c'est ça qui est arrivé parce que Tofolie a signé en haut de 5 tu me dis que Tofolie sur 4 ans a laissé 4 millions sur la table c'est un crise d'épais non il a laissé 4 millions parce que c'est la nouvelle réalité il signe un an that's it t'es encore à 20% d'escroc l'année prochaine avec le même cap salarial il est flat pendant 3 ans tout ce que je te dis Louis c'est que je comprends pas comment on peut dire qu'un gars va laisser 4 millions sur la table voyons parce qu'on est en pandémie il signe 2 ans Tofolie a 26 ans il a 28 ans il va avoir beau même problème Tofolie a 28 il va arriver à 30 tu veux qu'il arrive à 30 tantôt Dano en 32 c'était correct il vient d'avoir un high ankle sprain pendant les séries tantôt Dano lui c'était correct signe 3 ans c'est correct il va être 31 il va être jeune ça marche pas je veux juste te dire quelque chose le prix toi tu le vois à 5 moi je le vois à 4 peut-être qu'à 5 c'est un contrat de 3-4 ans moi je lui donne 7 non mais si si admettons toi tu me dis je te donne 6 pour 4 4 pour 6 4 pour 6 est-ce que tu dis je le signe ou je risque à 4.5 pour 6 c'est juste ça la question c'est sûr que je signe à 4 parce que je me dis je me dis je regarde les clubs je me dis en pourcentage dans combien d'équipes je suis le premier centre avec les deux meilleurs alliés de mon équipe il sera pas nulle part 0 sur 30 fait qu'à mettons qu'il mise sur lui-même il s'en va signer un contrat ailleurs puis qu'il se fie sur ses stats Highlanders il faut que tu prennes les comparables le meilleur comparable c'est lui mais je pense que Highlanders c'était comme une situation comme Tampa Bay qu'il y avait absolument absolument besoin d'un gars comme Pajot ouais puis ils ont donné un choix de 1 ou un choix de 2 puis je sais pas quoi fait que oui ils ont d'affaires à le payer le gars puis l'autre affaire Guillaume que j'aimerais ça te dire c'est que je te garantis que si Jean-Gabriel Pajot serait arrivé d'un joueur autonome cet été-là il aurait pas eu ce contrat-là garantie je suis pas en désaccord garantie Louis je suis d'accord avec toi bon c'est ça le problème donc c'est pas incomparable arrête de parler de comparable ben oui parce que ce que je te dis c'est sur 6 ans prend 3 millions de moins c'est 500 000 de moins c'est exactement ce que tu me dis mais je pense que vos deux points sont bons je comprends on a les mêmes points oui nos points se rejoignent sauf de langues différents nos points se rejoignent est-ce que Dano veut prendre 1 million sur 6 ans non je pense que je vais pas pour le bon fight Guillaume moi je pense que si moi je prends le fight 4 millions sur 6 ans puis il demande à son agent combien tu penses que je vais avoir si je m'en vais au marché les joueurs puis il dit regarde je pense que tu vas te faire offrir parce que c'est ça la réalité soit que tu peux y aller pour un contrat à court terme comme Maxi dit puis que t'as plus ou que tu prends les termes puis que t'as 300 000 de plus par année t'es-tu prêt à risquer ça à toi de décider 300 000 par année sur 6 ans c'est 1.8 toi tu laisses ça sur la table est-ce que t'es prêt à risquer ça est-ce que t'es prêt à risquer ça moi je t'ai dit moi la seule affaire la seule affaire je veux dire c'est que pour un gars qui est pas mettons un gars de 100 points ça veut pas dire que dans 2 ans qu'il va faire des bonnes stats tu comprends fait que est-ce que tu mises sur peut-être qu'à 7 ans je viens d'avoir une stabilité j'aurais-tu pu faire plus 100% Guillaume il aurait pu se rendre jusqu'à 7-8 millions mais est-ce qu'il peut se rendre jusqu'à devenir un gars de 1 million 2 millions moi je pense que dans la situation de Dano c'est sa seule chance de cacher c'est cacher c'est cacher sur 6 ans Louis 500 000 c'est 3 millions Chris tu peux pas laisser sur la table 3 millions voyons soyons sérieux je te dis ce que son agent va lui dire c'est que mettons que dans le meilleur des mondes le meilleur des mondes c'est 4.5 tu veux jouer à Montréal c'est 4 millions 6 ans si tu veux jouer Napoléon dans le reste de la ligue c'est 4.5 6 ans dans le meilleur des mondes tu prends quoi il faut que l'offre vienne encore 4.3 4.3 Louis je laisse pas un million sur la table non mais Guillaume est pas là l'offre ça c'est une supposition l'offre des Canadiens est devant lui prêt à signer c'est ça la différence je te garantis je vais t'acheter ta maison pour 500 000 de moins Guillaume tu es réaliste tu es assis tu es assis de la table tu as vraiment 24 millions devant toi ta maison vaut combien un million peu importe 700 000 tu vas t'offrir 400 000 on ne t'en prend des mis c'est une crise là fais là tu l'as devant toi et 700 000 tu veux vendre voyons tu as l'opportunité de faire un million dans deux c'est tellement pas une bonne comparaison ben oui ben oui je laisserai pas de l'argent sur la table où est-ce que je peux l'avoir tu veux vraiment prendre cette voie là prends la récession de 2008 quand le crash des maisons est arrivé c'est ça que tu me dis ben en tabarnak le monde il aurait pris le 400 000 quand ta maison vaut 8 je te garantis qu'il aurait fait puis je te garantis qu'ils l'ont fait en ce moment c'est l'inverse en ce moment c'est l'inverse là je pense qu'on sort du sujet on est parti d'Anneau à l'une on est revenu à d'Anneau en gros je pense c'est la situation spécifique du Canadien de Montréal qui n'ont pas l'argent pour signer un gars comme Dano à ce prix là est-ce que Dano ils n'ont pas le choix de signer admettons qu'on est en 2015 en ce moment puis que le Canadien a de la place à la masse il donne 5 il donne 6 7 je m'en fous le gars c'est un gars honnête il joue de la bonne façon il joue bien il est capable de quand même produire un certain niveau le 6-7 il va donner comme blécanique si tout le monde va chialer ben c'est ça je te dis à long terme en tout cas mon opinion 6 ans 7 ans 4 millions on lui donne le compromis du Canadien c'est de donner des années le compromis de Dano c'est de prendre entre 300 000 à 500-600 000 de moins par année moi je suis d'accord avec ça 100% j'argumente plus c'est l'heure de close-up show merci Louis c'est bon à la semaine prochaine Louis parce qu'on c'est sûr tu reviens la semaine prochaine on invite Dano on va l'avoir quand on est prêt à en parler mais on ne veut pas le mettre dans un bâti on accepte ça bon c'est bon merci Louis merci Louis salut attention à toi les trois étoiles ce soir nos collaborateurs oui Bruiser va venir bientôt c'est juste qu'en ce moment il y a des temps d'éménagement donc c'est plus difficile au niveau de l'internet n'oubliez pas toutes nos plateformes audio où est-ce que vous pouvez nous écouter et les trois étoiles du match de ce soir attends je veux juste dire que ce segment-là était présenté par la poche bleue froide c'était assez court la poche bleue fâchée stressé moi pas de même avant ma pratique stressé moi pas de même avant mon dodo Simon met trois étoiles du match de ce soir ben là sérieusement j'ai pas le droit mais je vais t'en donner une tu vas chier tu donnes pas d'étoiles à Louis à soir je t'en donne une de l'intensité c'est rare je fais ça pour vrai tu t'es fauché à soir ça m'arrive jamais ça sérieusement Charles Beaulieu a trois étoiles avec Vicky B infographiste qui voulait qu'on en parle regardez les petites étoiles partout elle est belle c'est qui est bon Vincent Danfousse merci Vincent d'être assis Vincent Descartes je l'ai adoré ce soir et Joe Roberge qui s'est pas fermé à la boîte pendant 42 minutes merci Joe d'être venu on a eu du plaisir merci Maxime c'était le fun beaucoup de plaisir beaucoup d'agrément animateur Maxime et Guillaume réalisateur Simon Corwin graphiste média Vicky Bouchard directeur général Louis-Philippe Doré la poche bleue merci beaucoup tout le monde merci d'être venu à la poche bleue foncée 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 salut la gang on vous aime merci d'avoir fait la partie du débat je vais délai avec Guillaume jusqu'à mercredi prochain on fait ça pour s'amuser puis parce qu'on est la poche bleue fâchée salut la poche bleue une présentation de la cage chez vous et d'autohebdo.net la poche bleue la poche bleue c'est la poche bleue la poche bleue pour un petit peu c'est la poche bleue